Unbelievable bro, let's fucking go ! Oh, let's go everybody ! Eh oui, nous serons deux ! Nous serons deux pour aller chercher la victoire ce soir ! Ça va coach ? Oh, il y avait un rattrapage là ! Ça va coach ? T'as vu cette symbiose ? Écoute, ça va bien, euh... Les joueurs sont déjà sur le prêt ! L'équipe est déjà en train de s'échauffer ! Bah là, ils sont là, ils sont derrière ! Il y a des montées de genoux ! Montées de genoux ! Montées de genoux ! Plus haut, là ! Les genoux, là ! Hop, 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 hop ! Les gambettes, là ! Montées de genoux, là ! On est prêts ! Bonjour les coachs, bonjour à toutes et à tous ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, messieurs, dames, nous participons au Benchlord ! Mais qu'est-ce que c'est que le Benchlord ? Le Benchlord, c'est une compétition, mec ! Qui va se voir affronter 7 streamers ! 8 en réalité, parce que tu es là aussi, tu es streamer également ! 7 équipes ! 2 streamers ! 6 en vrai, mais ouais, ok ! Non, il y a 7, je te jure ! Tu vas voir ! Il y en a 7 pour cette fois ! Et donc l'idée, c'est qu'on s'affronte, on doit tous s'affronter, chaque personne doit s'affronter en 1 contre 1 ! On a eu des équipes, on a fait notre équipe, notre composition, selon des contraintes tactiques qui nous ont été données, que je vais vous montrer, des contraintes. Elles étaient au nombre de 2, une contrainte... Elles étaient contraignantes ! Elles étaient chiantes ! Pas te le cacher qu'on a un peu galéré dessus, un peu beaucoup galéré pour trouver les... On peut le dire, on a fait ça ensemble ! Oui, beaucoup avec... Il y a eu des propals de ma part ! Oui ! Il y a eu des propals de ta part ! Beaucoup de propals de ta part ! Et quelques propals de ma part ! Mais on a, quoi qu'il arrive, une équipe qui est armée pour la victoire, avec un style de jeu bien défini ! Il me semble que c'est le terme de cette équipe, un style de jeu bien défini ! Donc je vous montre déjà les participants, je pense que c'est important que vous voyez de qui... Les personnes qui vont se faire rouler dessus ! Voir de qui il s'agit... Attendez ! J'arrive ! Hop, hop, hop ! Pour vous puissiez voir de quoi... Je suis en train d'essayer d'envoyer l'équipe moins perdue ! Ah oui, d'accord ! Là-dessus, en fait, c'est pour mettre une caméra ! J'ai pas le choix ! J'ai pas le choix ! C'est incroyable ! Il faut savoir que Rivenzy fait un énorme boulot en termes de réalisation, de mise en condition de moi-même, ainsi que de lui-même, pour vous régaler ce soir sur une compétition e-sport relevée, mais dont le maître mot sera le fun, la violence et la victoire ! Évidemment ! Et nous sommes déjà en retard, parce qu'il va falloir qu'on rejoigne le Discord, parce qu'il me semble que c'est fort possible que tout le monde nous attende ! Tu peux mettre ton... Bien sûr ! C'est fort probable qu'ils nous attendent ! Après, honnêtement, le benchmark, le concept même aussi, pour avoir fait déjà deux benchmark, c'est que personne n'est à l'heure ! Et il y a un truc qui est insupportable, c'est les mecs qui n'ont pas fait leurs tactiques ! Ah oui ! Et tu sais, qui ne chargent pas leurs tactiques et tout ! Ça, c'est vraiment insupportable ! Et genre, il n'y a pas nous qui n'ont pas fait notre tactique ! Je peux te faire le texto de ce qui s'est passé il y a 5 minutes ! Mec, t'as une tactique à m'envoyer et tout ? La tactique, c'est pas un fichier ! Elle est dans la tête ! Je lui ai envoyé un message ! Mec, en vrai, la tactique serait trop cool qu'on l'ait là et tout ! En vrai, ça ferait plaisir ! Mec, la tactique, elle est là ! Sur le storyboarding ! Bon là, les gens ne vont rien voir ! Mais du coup, ça reste un peu stratégique ! Mec, c'est la tactique, c'est la tactique ! Alors attendez, il faut juste que je vous envoie un petit truc là ! Hop ! Là, vous allez avoir un petit écran noir mais... Mais en vrai, un écran noir qui fait bien plaisir ! Hein ? Un écran noir qui fait bien plaisir ! Un écran noir qui fait plaisir, bien sûr ! Bon, tu vois, dans le Discord, après on ira dans notre petit Discord à nous pour parler justement... Exactement ! Présenter les joueurs ! Présenter aussi l'objectif de la soirée ! Ça, c'est nos adversaires ! Ça, c'est nous, on est à gauche, nous ? Nous, on est à gauche ! Nous, on est à gauche ! Et toi, à droite, là, c'est ceux qu'on doit abattre ce soir ! Bah, les uns après les autres ! Hugo Lisoire, on le remet dans l'espace ! Vince, il a gagné la dernière fois ! Il a appris à gagner ! On l'allume ! Il va apprendre à perdre ! Sipion ! Sipion, supporter de Bordeaux ! Ai-je besoin d'aller plus loin ? Équipe de perdants, peut-être ! Voilà ! Koune ! Tu m'as dit, Koune, tu en fais une affaire personnelle de ce que tu m'as dit ! Non, j'en fais pas une affaire personnelle ! Disons que Koune, il se la raconte fort d'avoir gagné déjà un Benchlord ! On rappelle que ceux qui gagnent le Benchlord, c'est souvent pas les meilleurs ! Voilà ! C'est un peu ceux qui bénéficient des règles secrétiques ! Ensuite, on a BMS Davos ! Pas d'info ! Pas d'info ! Et Dark Bichon ! Dark Bichon, joueur FM également ! Attention à Dark Bichon ! Sous couvert de... Je suis tout à droite ! Dans l'équipe ! On oublie un peu ! Politiquement, tu veux dire ? Alors, politiquement, j'en sais rien ! Ah ok, ok, ok ! Je croyais que tu parlais tout à droite ! Ah non, tant pour moi ! Ah ok, très bien ! Je parlais vraiment de manière footballistique, quoi ! Non, non ! Footballistiquement, c'est plutôt une personne qui était située à droite dans un truc ! Et donc voici, comme vous le disiez, le Benchlord, c'est évidemment une compétition de Football Manager ! Mais un Benchlord n'est pas un Benchlord ! Il n'y a pas de contraintes qui sont données évidemment par notre cher Gourou ! Les deux contraintes, il y a le challenge effectif ! 18 joueurs dans notre composition ! 11 joueurs de champs ! Et vous le savez bien sûr des remplaçants ! Donc 7 remplaçants ! Avec un seul joueur avec moins de 12 de tacle ! Donc en fait, on voulait juste déboucher ! On voulait déboucher dans notre effectif ! Donc il y aura juste de la violence ce soir ! Et l'autre tactique, c'est une mentalité très défensive avec bloc bas ! Autant vous dire que si vous espérez que Football Manager vous sorte du quotidien de notre cher Ligue 1 ! C'est le match de 15h le dimanche ! C'est comme ça que je l'ai présenté ! Le match de 15h le dimanche ! Le fameux Nantes contre Lorient ! Les blocs bas de part et d'autre ! Ça fait tourner le ballon, ça fait circuler ! Mais ça n'attaque pas ! Très peu de frappes dans la surface ! Et nous, on a vraiment entouré cet esprit-là ! Et on l'a développé par un effectif et une stratégie ! Je te propose que nous rejoignions peut-être le vocal parce que nous sommes déjà en retard ! Il manque du monde encore ! Tous les effectifs sont corrects ! Merci ! Let's go ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Voilà exactement, c'était le bon casting ! Parfait ! Et bonsoir Reeve et Ponex ! Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous ! Bonsoir à tous les losers ! Ils sont en toilette les mecs apparemment ! Sympa ! Alors nous, on joue aux toilettes personnellement ! Attends, je vais essayer de voir si je peux régler ça ! Après, c'est dans le thème du jeu qu'on va voir dans la soirée, j'ai envie de dire ! C'est vrai ! Oh, qu'est-ce que tu fais ? Alors, petit point effectif du coup, je vais faire des effectifs point à point ! Le premier fait qu'on va voir ! Donc, Monsieur Bichon, Dark Bichon, du coup, possède 5 joueurs uniques qu'il est le seul à avoir sur ces 18 ! Bravo ! Qui sont Alagbe, Skriniar, Lucas Hernandez, Kamavinga et Djordjevic en attaque ! C'est vrai que j'ai eu un peu de compte quand t'as dit Alagbe ! Qui en attaque ? Djordjevic ! J'ai entendu Djordjevic ! Exactement ! Djordjevic, très bien ! Chelou quand même ! Écoute, c'est pour défendre la ligne basse, bloc bas, c'est parfait quoi ! Très bien ! Je comprends ! Et son joueur Joker en joueur de champ n'est autre que Haaland, comme plusieurs d'entre vous ! Choix bizarre ! On va y revenir plus tard vos choix, vous deux ! Très étonnant ! L'équipe suivante de Monsieur Davos qui a 4 joueurs uniques, à savoir Ederson, Kyle Walker, Barrella et Challanoglou ! Et son joueur Joker est également Erling Haaland ! Le grand ! Ensuite, nous avons Monsieur Pipion, le retardataire, qui a 2 joueurs uniques, à savoir Donnarumma et DiMarco ! Et qui a Donnarumma, c'est pas beau de faire ça ! Il a tout classé par meilleur, il a tout pris ! C'est ça ! Et qui a également Alain Donjoker ! Ensuite, nous avons Vince, le tenant du titre du Benchlords précédent, qui a 4 joueurs uniques, avec Guardiol, Alfonso Davies, Eder Militao et Lucas Paquetin ! Non, il a pris Lucas Paquetin ! Ouais ! Stylé ! Et comme joueur Joker, il est venu avec le Kix, Monsieur Mbappé en personne ! Normal ! Ça s'entend ! Ça s'entend ! Je vois petite couille perso, mais ça s'entend ! Nous avons Le Koon ! Le Koon justement, qui a 3 joueurs uniques, avec Mac Ménian qui est son seul gardien, ou Pamekano en défense ! Ça c'est couillou quand même ! Un gardien ! Un seul gardien ! Attends, y'en a pas un que t'as oublié ? Ah non, il a été pris l'autre ! Putain ! Un gardien ! Le Marseillais, il a été pris le Marseillais ! Ouais ! Et ton joueur unique de El Koon est également Alain Donjoker ! C'est pas vrai ! Ensuite... Mais nous, c'est bon, t'inquiète, le joueur il est solide ! T'inquiète, vous allez faire les stats ! Ok ! Nous avons ensuite Hugo Lisouard qui a 5 joueurs uniques ! Ah, let's go ! Avec Aoro en défense, Di Lorenzo, Bruno Guimaraes, Caicedo, Mac Gin ! Ah ouais, Mac Gin, très bon ! Il est pas mal en vrai, j'ai presque découvert l'avant ! Ouais, il est fort, il est fort ! Et qui a Antjoker, Mbappé ! Qui Mbappé ! J'ai entendu parler de ce joueur ! Le petit effectif bonus de Rivenzi et Poney qui ont 8 joueurs uniques ! Yeah ! Let's go ! Avec des Brestois aussi ! Avec Couderde ! Grégoire ! Grégoire ! La légende ! Let's go ! Maldo, Mings, Saliba, Soutar et Trimel ! Mais avec aussi Félani et Satriano ! Martin ! Joueur unique et joueur joker ! Yes ! Yes, Martin Satriano le 100 ! Uruguayens et du Stade Brestois ! Et avec tout ça, je vais vous donner un petit tips du coup sur les effectifs en termes de niveau moyen des joueurs, sachant que c'est pas forcément représentant du vrai niveau parce que c'est que leurs notes sur 200 de CA. L'effectif le plus puissant avec un niveau moyen de 166,5 sur 200, on le rappelle, c'est l'effectif de Davos ! Ah oui ! Il a la cible dans le dos, ça y est ! Mettez les malus dessus ! Par l'effectif de Scipion qui a une moyenne de 165,6. Pareil là dessus du coup. Ça descend un petit peu mais ça reste dans les mêmes tons. Ensuite nous avons Vince avec une moyenne à 164,7. Il a oublié notre effectif ! Et nous il est juste après je pense. Je vais m'oublier Gourou je crois. Il est un peu plus bas. En descendant un petit peu nous avons Hugo avec 163,8. Donc on est somme toute assez attaqués pour l'instant. En descendant encore d'un petit peu. Vraiment on va les détruire. Dès le coup on a 161,8. Petit poussé, petit poussé. Nous on y croit, on a notre style de jeu, on va pas partir avec des Mbappé et tout. On change d'être Mbappé avant. Oh mais t'as oublié un joueur, c'est pas possible. Et là on trébuche, on oublie Marc. Chut à l'arrière du peloton ! Avec une moyenne de 150,05. C'est le romantisme du football qu'on a voulu mettre en place ce soir. Pardon mais nous c'est l'émotion, c'est un groupe, c'est un groupe qui est uni par un message qui est la victoire. Vas-y, vas-y. Alors Sipion vient de me dire qu'il termine sa chronique Ligue 1 et il arrive. Bah on le dérange Sipion ça va aussi, nous aussi on a des chroniques Ligue 1. Mais nous on a des chroniques. Pourtant il est supporteur de Bordeaux, il devrait faire des chroniques Ligue 2, enfin bon bref. Ouhhhh ! On l'arrive, on l'a bien joué. Je reviens les gars, je vais faire un powerpoint pour le taf. Mais donc voilà, en attendant Sipion je vais vous faire le reveal de la règle secrète. C'est une règle secrète. Vous devez enlever un gardien ! Ah c'est ça, je m'en vais. Alors, c'est une règle secrète où pour faire plaisir, hommage à Vince, vous allez avoir en votre possession 4 cartes que vous pourrez utiliser selon votre bon vouloir pendant l'event. Ce sont une sorte de cartes joker. Ok. Chacune de ces cartes pourra être utilisée une seule fois pendant l'event. D'accord. Vous ne pouvez en utiliser qu'une seule par match. Ok. Et vous devrez me prévenir en message privé sur Discord avant le coup d'envoi de match concerné. D'accord. Sachant que les résultats des jokers seront révélés à la fin de l'event. C'est marrant. Evidemment, évidemment. Ok. C'est drôle ça. Les cartes jokers en question sont la première. C'est comme si vous aviez marqué deux buts de plus dans votre match. Oh quand même ? D'accord. Ok. Mais là, c'est une victoire. C'est une victoire. En fait, je décide une victoire. Peut-être. Deux buts de plus. Ah ouais. Sachant que c'est qu'une fois dans l'event. Il faut qu'on gagne 3-0 à chaque fois. Non, il y a deux buts. La deuxième carte, vous enlevez un but concédé, si vous concédez un but. Ok. Ça peut enlever un but de la première carte si votre adversaire l'a activé. On peut la donner, cette carte, quand on ne compte pas encaisser de but ? Oh là là. Je ne suis pas le droit de ne pas l'utiliser. C'est bien. Parce qu'avec Harry Soutard, on est quand même assez confiant de notre côté dans cette planche-là. La troisième carte, vous recevez deux points de plus sur le match. Donc, si c'est une victoire, c'est une victoire à cinq points. Si c'est un match nul, c'est un match nul à trois points. Si c'est une défaite, c'est une défaite à deux points. Attends, mais tu n'as pas mis toutes tes règles secrètes d'un coup d'un seul ? Tu t'es dit, je fais un pot pourri, let's go. J'ai dit, on allait s'amuser, je ne savais pas quoi choisir. Il a voulu kiffer ce soir. Et la dernière, un petit peu la règle coup de pute, on va dire. Le match rapportera zéro point à votre adversaire. Oh ! Ah ouais, ça c'est dur ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous activez ça. Et si vous perdez, tant pis. Ou si on va faire chier les copains quoi. Ouais, ou les... Ok. Tant que ça veut dire que tu peux te faire annuler si tout le monde pose cette carte à tous les matchs contre toi. J'avoue qu'à chaque fois, c'est toi qui prends cette carte. Alors moi, j'ai mis la carte zéro point sur Rive. Vous devez m'annoncer avant le coup d'envoi. Donc typiquement, vous pouvez utiliser une de vos cartes à la dernière journée. Alors moi les gars, ça sert pas avant. Je t'ai jamais joué au jeu. Koon, il va nous mettre zéro. Et nous, on va lui mettre zéro. Un match qui va juste pour l'honneur. Vainqueur du Benchlord l'année dernière. Je ne l'ai jamais gagné, c'est faux. Poney, il l'a déjà gagné je crois. De quoi ? Pas poney, le Benchlord, pardon je crois. Ah le Benchlord, moi j'ai fait deux fois, deux fois avant dernier. Une belle place. Et bah t'es deuxième à peu près. Dans le Benchlord, t'es un peu deuxième dans le Benchlord de Gourou. Je vous ai envoyé à l'écrit les détails de la règle dans le salon règlement, donc comme ça. Nickel, comme ça on l'a sous les yeux. Merci beaucoup. C'est super bien organisé le Benchlord depuis que tu t'en occupes. Merci, merci, je dirais ça à mon prédécesseur. Ok. On me pose la question dans mon chat, mais en effet oui, la troisième carte, donc celle du plus deux points reçus, c'est plus deux points reçus pour vous. Ah bah oui. Sinon vraiment faut être con quoi. Si vous perdez le match, c'est pas cinq points à l'adversaire. Ah d'accord. Comment ça se passe si genre, vous recevez deux points sur le match et il y a un mec qui t'a mis, le match te rapportera zéro point ? Bah ça fait deux points ? Pas de chance. Non, ça fait zéro. Attends, ça veut dire que la zéro point, elle est plus puissante que la deux points ? Ouais, c'est ça. La carte zéro point, c'est le joker suprême. C'est le match zéro. C'est le plus qu'un ton uno. Ah ok. C'est exactement ça. Ok, 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 ok. Ça change absolument pas notre ambition sur cette carte. Elle est directement en prison, ne passez pas par la case départ. C'est exactement ça. Franchement, nous on n'oriente pas mais c'est vrai qu'on a un vainqueur, le tenant du titre quand même avec nous, ça serait quand même dommage qu'ils prennent des zéros points à chaque fois. Mais bref. Vins, putain, zéro point Vins pour commencer. Dommage. Bah dites-vous que si vous voulez ma retarget, je pourrais pas gagner. Au moins vous voulez mini d'office. C'est la bonne nouvelle. Vas-y, faisons ça. Allez. Si vous allez dans le salon arbre du Discord, vous avez accès à un gdoc qui vous montre la liste des matchs qui vont être joués. Et en deuxième feuille, le classement à jour. Démarre sur le go. Classement à jour sans les cartes. Bien sûr. Le classement à jour avec les cartes sera indiqué à la fin. Les cartes à une heure et demie du matin vont nous tasser quand même. D'autres jokers sur le même match ? Non, non, non. Un joker par match. Très bien. Un joker. Démarre facile. Nous on a un premier match facile pour entrer donc ça c'est cool. Ça va, on démarre sur un match facile mais... On a pas envie de... Bref. Ok, on verra après quoi. Ça va, ça va. Hugo ne fait que se buter au jeu avec des petites équipes comme il le dit lui-même. Ouais, moi je joue que le FC Nantes d'habitude là. J'ai pas l'habitude de jouer avec des Mbappé moi. Oh, bichons. Nous non plus. On l'attaquant, il a deux étoiles Bax normalement. Mais on va se régaler. Après en tout cas nous on est déjà premier du classement. C'est bien d'avoir déjà anticipé ton côté gourou de ne pas avoir trop déplacé les blazes et tout. C'est cool. C'est bien d'avoir été malin sur ce point là. Profitez et faites un screen. Waouh. Quand tu diras pas ça quand Martin ça traîne nos planteras un triplé. Respecter Martin. Et qu'on nous mettra une carte 0 points. Rires Tellement. Tellement, tellement. Mais non, hâte de voir tout ça. La bonne nouvelle c'est que Sipion ne joue pas la première journée donc en vrai de vrai vous pouvez lancer vos matchs maintenant. Ok, alors gourou, précision de notre côté, on doit faire notre tactique. Rires Oh la la. Oh non. Pointez du doigt c'est... En plus d'être en retard. Non mais on ne l'a pas apporté. Il y avait des bouchons. Ouh. Il y avait des bouchons. Il y avait des bouchons sur le settle. Après ne s'inquiétez pas c'est rapide on l'a dans la tête hein. Ah les agréments. Putain. Mais au moins on ne pourra pas nous targuer d'importer des tactiques comme certains. C'est vrai. On dénonce. Bah j'ai envie de dire... Hein Vince. Je ne sais même pas pardon. Moi je mets au défi quelqu'un d'importer une tactique ultra défensive log bas quand même. C'est vrai que... Oui il n'a pas le coup. Je suis d'accord avec toi. Il faut la trouver celle-là. Il faut la trouver c'est clair. Bon du coup j'avais pas le piqué. Ah j'affronte Vince dès le début. Très bien. Ouais donc je vais faire un rappel des matchs pour le chat également. Les premières journées c'est... Le Koon qui va affronter Vince. Davos qui va affronter Darbichon. Et Rivenzy. Ecoute t'as dit là j'affronte Vince la... Ok pardon vas-y vas-y. Vince la légende. Oui voilà exactement. Donc la carte 0 points ça marche direct on peut hein. Ouais ouais ouais. Pour les duels. Hum. Bah je propose pour le premier match on met pas de carte. T'es pas connecté ou à faire acheter du coup. Tu peux nous pas remettre. Sachant que Vince alors je précise c'est différent de la dernière fois. Les jokers sont envoyés avant le début de chaque match. T'es pas obligé de les envoyer tous dès le début de l'event. Ah oui tu faisais pas tous les joueurs tout de suite tous les matchs. Voilà c'était le cas la dernière fois. C'est parti. Ah ouais donc tu pouvais pas vraiment préparer. Oh putain. Ok ok. Non la dernière fois il fallait se décider en avance et tout. Là vous allez pouvoir voir un peu. On vous entend qu'il va une séponée. Vous n'avez pas de tactique on entend tout. Ah vous entendez tout ok. Est-ce qu'elle en est en train de... On entend tout. Tu pourras me préciser comment on fait des matchs en versus aussi ? Ah ouais merde. Euh ouais. Alors vous allez lancer du coup... Je crois que j'ai dit pas dans le règlement peut-être. Merde. C'est genre face à face c'est ça ? Moi est-ce que tu veux que je... Face à face il faut le match retour je crois. Ouais. Tu crées. On mute. Ok nickel. Tu veux même les muter eux comme ça. Enfin vous demandez au moins à Gourou comment est-ce qu'on fait pour rejoindre après le match. Non attends on va se mettre genre en 4. C'est bon là on peut aller dans les matchs. On va demander à Hugo directement je pense. Tu le mets en match 4 et puis on est bon. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien les copains. Alors sachez que le Bench Lord c'est quoi ? Donc c'est la compétition qui va un peu aussi lancer notre aventure Football Manager puisque la semaine prochaine messieurs dames nous lançons. Attends. Jure. La semaine prochaine nous lançons notre aventure Football Manager. A deux. La dinguerie. Dans un setup un peu similaire finalement. Attends mais en multi genre l'un contre l'autre ? Non. Non. Nous serons deux coachs d'une même équipe. Nous serons à la tête du même projet. Et nous essaierons de faire monter cette équipe qui nous tient tant à coeur. Et sachez qu'à la fin de la soirée nous vous révélerons quelle équipe a décidé de nous piquer comme entraîneur. Enfin peut-être qu'elle décidera de refuser au vu des résultats par la suite. Possible aussi mais je pense pas. Mais on verra. Donc les co-coachs exactement. Nous serons co-coachs. Exactement. Déjà c'est un deux contre un. Je vois que c'est pas très très gentil quoi. C'est pas très ferme. C'est deux contre un. Mais toi je crois qu'on est plus fort. Tu nous a remuts je crois. Tu fais un petit... Non je crois pas. Tu nous entends Hugo ? Ouais ouais je vous entends. Ah parfait. Est-ce que le micro est ok Hugo ou pas d'ailleurs ? Parce qu'on est sur cette up canap' c'est pour ça. Ouais ouais c'est bon c'est bon. Y'a un peu de reverb mais c'est bon. Ok ok ça va des zones néo. Mais mec c'est juste tu sais ça fait plaise quoi. Ça fait plaise en tout cas Hugo. Le stade est vide quoi c'est pour ça. Ouais le stade est encore vide mais il va se remplir au fur et à mesure. Ne t'en fais pas. Alors attends je crée le match hein. Ah non j'étais en train de le créer. Ah bah vas-y vas-y alors quoi. Enfin j'ai essayé de le créer mais c'est vrai que c'est pas évident. Putain mais c'est quoi ton clavier mec ? Bah c'est un clavier de type clavier mec hein. J'ai perdu la souris mec. Ah c'est bon. Euh je suis en train de le créer. J'ai le temps d'ajuster quoi. Ouais alors euh prends le temps hein. Prends le temps parce que nous on est en train de tout faire. On a malheureusement pas encore euh... Voilà ça c'est un joli nom. Euh amis en ligne ? Non. On met quoi ? Ouverts à tous ? Euh oui c'est ça et tu envoies le mot de passe à Hugo. Personne. Mot de passe. Bon tu fais pas compliqué hein. Non. T'inquiète. Ah je vais euh... Ok. Match aller-retour non. Euh... Tiebreak pour match nul. Non ça se termine. Bon on s'en fout. Pénalty je mets. Nombre de cartons euh... Pour suspension de deux jaunes très bien. Utiliser la VAR oui. Cinq remplaçants peuvent être utilisés sur trois sessions. Très bien. Allez. C'est créé. Euh... Tu trouveras bien sûr euh... Facilement je pense euh... Tu peux apporter une équipe normalement ? Attends. On va rester là. Tu le mets où le... Dans le lobby ouais ? C'est ça ? Ouais. Hop. 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 C'est bon ça ? Ouais. Hop. Normalement tu vas trouver un truc qui s'appelle on défonce Hugo Lisoire. Alors ouais. Alors on s'est dit que c'était le bon titre mais après si ça... Enfin voilà. On s'est dit que c'était le meilleur euh... On s'est dit qu'en toute amitié euh... Que ça pouvait euh... Te parler quoi. C'est juste pour te faciliter le... Le fait que tu retrouves le truc. C'est quoi ? Tu fais rejoindre un lobby c'est ça ? Euh... Normalement tu fais rejoindre une partie en ligne. Ouais. Et tu cherches Hugo Lisoire. Et tu te romperas sur... On défonce Hugo Lisoire. Et y'a un mot de passe. Et le mot de passe voilà je te le donnerai le moment... Le moment en venu. Rejoindre une partie en ligne. Ok. Si je t'appu Hugo Lisoire j'ai quoi là ? Sache que c'est en train de créer l'instance. Donc du coup peut-être que tu vas pas trouver deux suites deux suites mais... J'ai peut-être merdé hein. C'est peut-être pas là mais qu'il faut créer. Ouais et je crois que c'était dans... J'ai fait une nouvelle partie truc euh... Face à face. Ouais c'est ça. C'est ça. Ok bah ça charge mec. Après on va se rejoindre partie et euh... Rechercher partie je pense. Nous ça charge pour le moment t'inquiète c'est... On est en création. On est en début de... Ouais c'est ça c'est... C'est... C'est le temps de... Dès qu'on crée notre tactique on l'exporte. Oui comme ça ça évite de la refaire à chaque fois. Clever boré. Malin. Clever boré. Très très malin. Tu joues beaucoup au jeu Hugo ou pas ? Moi j'ai 5-600 heures sur chaque FM à chaque fois. Ah ouais. Mais tu t'en fais beaucoup en stream ou pas d'ailleurs ? Non non jamais en stream c'est mon petit péché minif. Ah ok d'accord c'est pour ça parce que je me disais... Parce que je t'avais déjà vu. Parce que c'est pas ton premier Benchland t'en as déjà fait. Ouais j'en ai déjà fait. Oui c'est pour ça je te voyais sur les Benchlands mais je te voyais pas après en stream forcément. Non non c'est juste genre j'y joue beaucoup au jeu mais je fais pas mal de... Le PVP c'est totalement différent. Ouais je comprends. Et à la dernière fois je me suis fait éclater. Ok bah oui mais en fait moi j'avoue que les quelques sessions que j'ai fait c'était uniquement du PVE aussi. Donc j'avoue que c'est la première fois que je fais le truc en PVP. Mais je ne suis pas tout seul. J'ai quand même le petit poney avec moi. Donc j'avoue que je suis pas tout à fait perdu. Nous ça charge encore ce qui est assez bizarre là vraiment je vais pas te mentir. C'est très bizarre. Pour l'instant je vous trouve pas donc... Mais en vrai c'est trop chelou. Ecoute mec je te laisse gérer. De là à dire que je vais mal coder. Attention attention. Je l'ai mis avec un mot de passe ou sans mot de passe ? On l'a mis avec un mot de passe mais là honnêtement nous on est sur l'écran de chargement. Ok. Ouais c'est juste que tant que ça crée le truc quoi. En vrai c'est chelou que normalement ça met vraiment 4 secondes. Ouais 4 secondes c'est vraiment chelou. On va faire démarrer le jeu et puis voilà. Vous voulez que je tente de créer ou non ? Bah ouais si tu veux si tu veux si tu veux. Parce que nous on est vraiment... J'ai voulu à un moment donné faire le grand et... C'est une erreur de ma part. Non. Donc on défonce Rivenzy. Ouais tu peux. C'est original. Je trouve ça un peu violent de ta part mais... C'est original. Je trouve ça un peu dur mais ok. Le premier titre c'était on te monte dans les étoiles. On voulait faire un petit peu de poésie en rapport à ce que tu fais aussi. Non mais j'ai changé un petit peu aussi. Ok. Cordialement. En tout cas il y a du soutien. Il y a beaucoup de fumis dans le chat. Il y a beaucoup de fumis. Ça fait plaisir. Faudrait que je fasse l'immote sauf aussi. Ouais exact. L'immote correspondant. Exactement. Non premier match nous on va y aller doucement Hugo. On a pas encore décidé quelle carte on allait te mettre mais on va te défoncer. On met la carte zéro point dès le premier match qu'elle allait faire. Pas de prolongation tout ça. Ouais non tu mets... De toute façon s'il y a match venu on s'arrête au match venu au Bench Lord. Nombre de cartes on prend suspension. Utilisation de la VAR. Oui on utilise la VAR. 5 grands placements pour 3 sessions. Ok let's go. Du coup on lui met quoi comme carte on avait dit ? Ah on n'est pas mûre. Ah merde. Non je pense premier match nous on met pas de carte. Non on va prendre la température déjà de notre effectif. Voilà. Et vérifier que la tactique fonctionne parce que j'avoue que je l'ai pas testé. Bah en vrai tant mieux c'est ça qui est beau. Faudrait ouais putain. Choper une tactique sur FM Arena ? Non 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 vraiment j'ai réfléchi une tactique pour... Il a vraiment cherché un truc pour nous. Et en gros en fonction de la tactique on a fait notre effectif. Et notre effectif est extrêmement qualitatif. Extrêmement solide. Juste là il nous a critiqué en disant qu'on avait 150 de général de puissance. Enfin de CA donc de potentiel. Enfin non pas de potentiel du coup de niveau des joueurs. Mais en fait en vrai c'est la meilleure équipe pour ce Bench Lord mais bref. Alors normalement j'ai créé je crois parce que là je suis avec mon... Ok t'es dans le menu et tout. Ok nickel bah écoute nous on arrive et après on va tout vous montrer les copains ne vous inquiétez pas. C'est juste le temps. T'as fait charger ton effectif hein ? Ouais j'ai fait moi charger mon effectif. Et là je suis en attente du deuxième entraîneur. Ok par contre j'aimerais juste que si tu nous mettes une carte sans nous dire ce que c'est que tu nous le dises avant quoi. Non moi je vais commencer sans carte et je suis honnête. Nous on est honnête on commence sans carte. Envoi. Ouais là ça risque de tuer totalement notre relation quoi. Je mets pas de carte au premier match je vous le dis, je vous l'annonce. Juste Hugo je tiens à te rappeler qu'on a vécu une Zilane l'un derrière l'autre. Je sais, je sais, je sais. Et c'est à dire quel genre de Zilane ? Moi j'ai pas fait celle-là cette Zilane je crois. Moi aussi t'étais tout devant d'ailleurs sur cette Zilane. T'étais tout devant ouais. Ouais parce que tu sais le peuple on les met dans les gradins. C'est vrai, c'est vrai. Quel enfer. Alors c'est quoi le nom de la game s'il te plaît ? C'est on fait un 0-0. Ah ouais d'accord. C'est drôle. Et j'ai mis le mot de passe dans le... Ok, nickel. J'aimerais trop que ça soit un mot de passe mais vraiment premier drug, premier drug de boxe, tu sais, avec des majuscules, des minuscules, des ledges. Un mot de passe de l'enfer. Objet, j'ai... Euh... Tac, tac, tac. Ok, ça connecte. Ok, bon. Super. Ok. On va peut-être se muter un petit peu parce qu'on va parler stratégiste, tu vois, c'est ce que je veux dire. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Euh... En gros, en... Le temps qu'on fasse la tactique, quoi, en 2-2, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Genre léger, tu vois. On va pas mettre 20 minutes, mais ça va prendre bien un mini 5-6 minutes, je pense, tu vois. Ok, ok. Bon, de toute façon, moi je vais parler avec mon chat aussi. Bah, ton chat est délicieux en plus, on m'a dit. Bon, niveau de l'effectif, y'a une petite, une demi-etre. Ouais, mais y'a rien, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Niveau de l'effectif. Nous, on part là-dessus, t'en fais pas, t'en fais pas. T'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. Tiens, je te laisse, je te laisse. Allez, c'est bon. A tout Hugo, on part de tactique. Je peux lancer, je vous laisse préparer. Ouais, 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 ouais. Fais le mariole, fais le mariole. Bon bah à toutes. Fais le mariole. Je suis un peu en reprise aussi de FM, j'ai pas envie de me claquer comme 11 All-Star. Donc euh... D'ailleurs, l'annonce. France-Angleterre. Alors sache que je suis absolument au courant de rien, donc à tout moment... L'attention, ça s'est passé hier. Oui, oui, donc en vrai mec, j'ai pas d'infos plus que ça. Mais si ça se fait, France-Angleterre, c'est magnifique. J'aimerais vraiment qu'il te rappelle, pour te donner une deuxième chance. La relation avec Amin, c'est... Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Si on voit des messages de temps en temps et tout... Il se rappelle de toi. Oui, bien sûr. Il connaît même mon pseudo, mec. Non. Non, mais parce que voilà, parce que... Parce que je me suis dit, tu vois, peut-être le mec, il t'a invité, il t'aime bien et puis il t'oublie parce qu'aujourd'hui, il est sollicité de toutes parts. Non, 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 mais bien sûr que non. Mais on en parle de temps en temps et tout. Mais t'inquiète, on verra, on verra, on verra. Alors voici notre équipe, messieurs, dames. Euh... Attends, c'est quoi cette photo d'Ari Soutard ? C'est une photo d'Ari Soutard. C'est fou ? Alors là, on dirait qu'il est créateur de jeux vidéo. Vas-y, mais c'est quoi la photo de Thibaut Courtois ? Ah ouais, d'accord, parce que je vais me séduire. Ah ouais, c'est génial. C'est pas du tout, les mecs. Elle a mis Noël Lacroix. Noël Lacroix. Oh non, il a pas mis... Oh, ça dégoûte. Et... Ah ouais. Et montre Martin Satriano, c'est quoi la tête de Martin ? Il est où, Martin ? Il est où, Martin ? Il a pas mis... Oh non. Ken Duz, Goretzka, Bellingham, Grimaldo, Rodri... Christophe Trimmel... Non mais attends, y'a un problème ! Y'a pas... Y'a pas notre temps. Y'a pas notre joueur. Non mais attends, faut qu'on aille... Là, faut qu'on se plane. Tu fais Altav... On a pas notre joueur. C'est honteux. Parce qu'on a Mikel Hoyer-Zabal à la place. Sauf que nous, on a pas pris Mikel Hoyer-Zabal. Non, si, 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 on l'a pris, on l'a pris. Du coup, il nous manque vraiment un joueur. Attends, je vais aller voir. Parce que là, on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y'a 17 joueurs. Il manque un joueur. Donc là, on va voir Gourou. On va voir Gourou, effectivement. Oui, Gourou. Il est au-dessus, dans le lobby, tout en haut. Je le vois pas. Là ? Ah ouais. Bonjour. Oui, vérifiez votre réserve. Ah. D'accord. Très bonne journée. Très bonne journée. Mais pourquoi on a pas coup d'air ? Pourquoi t'as mis Lacroix à la place de coup d'air ? Il existait pas dans ta base de données. Comment ça Lacroix à la place de coup d'air ? Bah mec, sur notre effectif, on a Lacroix quoi. On a pas coup d'air. Attendez, je vais regarder. On a Noël Lacroix, mec. Ah, moins que dans la réserve, il y ait aussi coup d'air. Ok, c'est bon, pardon, pardon, c'est bon. Excusez-moi monsieur, pardon. Excusez-nous du dérangement cordialement. Ne me faites pas de frayeur comme ça. Non, non, bonne journée à vous. C'est bon, tout est bon, tout est bon. Bon match. Ok. Bon, ça c'est... Ok, donc on a Grégoire Coudert. Voilà, des stats complètement pas. En vrai, Lacroix, il est plus fort. Non mais Grégoire Coudert, c'est... Martine Satriano, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et pourquoi est-ce qu'il a Marcel de Sarri ? Et pourquoi ça s'insupporte ? Mais parce qu'en fait, il a créé... En fait, ça leur crée des idées, des identités. Ah... Et du coup, ça fait référence aux nouvelles photos que toi t'as importées. Ah... Et donc ça colle pas exactement. Bon, j'ai Marcel de Sarri ! C'est Marcel en attaque ! Let's go ! Ah oui, mais parce qu'en fait, c'est selon les images que moi j'ai importées dans mon jeu, ça peut créer des bugs. Ah... Ok, ok, ok. Créez ma propre tactique, s'il vous plaît. Bon après, vous aurez les noms, ça va être incroyable. Alors... Alors vas-y, c'était quoi la tactique ? C'était une tactique ? Bah on l'avait dit, c'est une tactique très défensive. Alors, c'est très défensif. Du coup, la consigne, c'est très défensif. Donc, nous, on s'est dit, très défensif, pourquoi pas ? Tu vois ? Nous, on va aller chercher à obtenir des coups de pied arrêtés. Ouais. À balancer des ballons devant, avec un bon rythme. Peu de... Des centres. Bien sûr. Centre rater ? Centre flottant, bien sûr. Centre flottant. Centre et plus. Centre et plus, parce qu'on veut jouer avec la taille de nos grands joueurs. Bien sûr, on a que des grands joueurs. On a que des grands joueurs. On a vraiment une moyenne... Une taille moyenne d'1m90-1m91, je pense, dans l'effectif. Voilà, on est par là. C'est vraiment l'esprit. Et on a pris WarnPros, qui est un joueur qui a 20 en coups francs, 20 en corner. Là, sachez qu'on n'a aucune envie de jouer au football ce soir. C'est à la limite du volet. Peut-être... Peut-être du basket, mais certainement pas du football qu'on va jouer. Non, non, non. J'ai toujours pas mute ! Si jamais... Ah, on est pas mute ? Excuse-nous, on t'a dérangé. Mais c'est pas grave. Au moins, on t'a expliqué ce qu'on allait faire. Non, non, je me suis mute, justement, pour pas entendre votre tactique. Ah... Non, mais tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Je voulais savoir si vous étiez prêts ou pas. On est en train de rentrer les trucs, là. Ok, ok. Bon, vous me dites, hein. Ouais, ouais. Attends, ok, attends. Là, vraiment, on est quasiment fait, là. C'est... Tu pourras nous remuter, Bubur, dans le... Donc, bloc bas. Ah ouais, attends. Je nous remute. C'est très défensif, bloc bas. Voilà. Très défensif, bloc bas. Euh... Ça, on est bon. Non, ça n'est rien dans la surface. Euh... Ok, bloc bas, là. Bloc bas. Engagez-vous plus. On est mute, là. Tu nous entends ? Et je t'avoue... Non, on est mute, on est mute. C'est juste... Ok. Gros pressing, mais... Pas de... Empêcher la relance courte du Gardin. Ça sert à rien, parce que du coup, on va être beaucoup trop loin de la ligne. Faisons ça. On reste haut, et on les empêche de centrer. Voilà. C'est les seules consignes qu'on va laisser. Le concept, messieurs dames, c'est qu'on joue strikerless. Pourquoi ? Parce qu'en face, c'est un bloc bas contre un bloc bas. Comment faire sortir un bloc bas ? Il faut pas mettre d'attaquants. Voilà. Nous, notre stratégie, c'est de dire... On met pas d'attaquants si on les met en dessous. Comme ça, ça oblige les mecs à sortir. Les défenseurs à sortir. Et comme ça, sur nos gars. Et comme ça, on crée l'espace. Et nous, on crée l'espace derrière. Pour les baiser. Ok. Ok, j'aime. On joue avec 3,9 et demi. Qui... Vitesse, accélération, ça va. Ok. Ok, j'ai cru. On joue avec 3,9 et demi. On joue ici. Avec... Euh... J'avais mis quoi. Ah non, on est... On était à 4. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un bloc compact. Là, c'est la ligne Maginot. On espère juste qu'elle va pas se faire contourner. Mais on fait un truc compact. De toute façon, c'est jamais arrivé qu'elle soit contourné. Ça n'a jamais été arrivé. Mais... Donc, c'est la SLS Nancy Lorraine de la grande époque. Ah bah là, c'est la Farmer League dans toute sa splendeur. Là, on est... Là, à un moment donné, si vous êtes venus voir du football, vous êtes trompés d'endroit. Si je peux me permettre. Ah bah là... Meneur de jeu en retrait soutien. On est dans les grandes tactiques de Ligue 1 de l'époque. On va quand même jouer avec un second valanche. Et un milieu défensif en défense, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça, la tactique. Bravo. Bravo Rive. C'est magnifique tactique. C'est vrai qu'on va pas te le cacher, tu as été l'ingénieur de cette tactique. Quand tu me l'as présenté... Je préfère le mot architecte. Ingénieur, architecte. Sache que quand tu m'as présenté, en tout cas, cette tactique, j'ai été rapidement conquis. Je me suis dit que c'était comme ça qu'on allait gagner ce Benchlord. Jusqu'à ce que... Bon, Thibaut Courtois, évidemment. Alors, l'idée, c'est de mettre vraiment Virgil van Dijk ici. Et... On avait dit les photos. Saliba. Les photos, c'est incroyable. Et toi, ça te fait ça aussi dans les autres Benchlords ? Ah non, pas du tout. Enfin, je sais pas. On a pris Tyron Minx. Tyron Minx qui peut jouer dans l'axe, mais surtout à gauche. Pourquoi à gauche ? Parce qu'il fait 1m96, 78 kg. C'est une énorme marmule. Et donc, du coup, on s'est dit... Bon, une grosse marmule, c'est important à mettre sur le côté. Voilà. Grosse marmule ici. On sait que Saliba peut jouer également à droite. Et sinon, on a aussi Grimaldo qui pourra jouer ici. Un peu plus offensif. Un peu plus festoyant. Avec un coup franc à 18, pas de gauche. Ça peut être intéressant. Exactement, ouais. On va juste d'abord tester. Et on a à droite Trimmel. Trimmel, pourquoi ? Parce que Trimmel est autrichien. Trimmel peut jouer sur tout le flanc droit. Et... En fait, on a essayé de prendre des joueurs qui étaient... Qui avaient plusieurs postes pour éviter de se retrouver bloqués parce qu'on n'a que 18 joueurs. Donc, si on a un qui se pète, on se dit qu'on en a qui sont en... Voilà, on peut les récupérer. Trimmel est un peu petit. Il fait 1m89. Voilà. Je vous l'accorde. Mais il a 18 en corner. Donc, un corner de Trimmel. C'est un corner qui va au but. Bien évidemment, Rodri, milieu défensif. Rien à dire. On a donc... Jude Bellingham. Alors, Soutard. Est-ce qu'on peut expliquer le pourquoi de Soutard ? Soutard, je crois que c'est absolument une brutasse. Donc, Soutard, c'est 1m99 de pur plaisir. C'est 20 détente verticale. Voilà, c'est ce qu'on appelle... Et c'est australien. Et c'est australien. C'est un second bar australien. On s'est dit fin de match. On tremble un peu. En fait, à la base, Soutard, il est joueur de football australien. Il n'est pas du tout footballeur. Juste, il était dispo juste pour ce soir. Donc, on s'est dit que ça nous suffirait. Donc, on va juste aller le prendre. Marwan Fellaini. Je pense qu'on peut s'arrêter rapidement sur Marwan Fellaini. Qui a fait une blackface. Un peu limite Marwan Lavanne. Mais en tout cas, on accepte. Donc, Marwan, 1m94 de pure violence. 17 d'agressivité. 17 de détente verticale. Attends, vas-y. Enlève le curseur vite fait. 18 cam de jeu collectif. On a 18 d'équilibre. 17 de puissance. C'est censé se battre dans des cages. Mais il est footballeur. Donc, ça nous suffira. Il a aussi 14 d'anticipation. 14 de concentration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il va... Ça va être notre tour de contrôle. Il récupère les ballons. Il est dispatch. À droite, à gauche. À qui il est dispatch ? À SMS, autrement appelé, Sergei Mininkovic, Savic. Sergei Mininkovic, bien sûr. La violence. La violence de Serbie, comme on l'appelle. 1m91. C'est vrai que c'était important d'avoir quand même un joueur d'une taille un peu moyenne. Exactement. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit qui va plutôt jouer ici en 9,5. Malgré tout, c'est 17 d'endurance. C'est un troisième poumon. C'est 18 de puissance. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est très clairement... Qui aurait pu être un chien de combat, mais qui a décidé de devenir joueur de football. Et 20 de qualité physique naturelle. Voilà. C'est-à-dire que si... C'est en gros... Il est taillé dans le marbre. C'est une... Voilà, c'est un dieu grec. C'est un dieu grec. Il a cette particularité de rentrer dans la surface adverse. Ce qui peut... Alors, c'est pas notre esprit du jeu. Mais si ça peut arriver de temps en temps, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Non, mais après, nous, on n'est pas pour la violence. Mais si ça peut dégénérer, sachez que notre équipe sera pas les derniers à aller défendre les copains. Voilà. Un petit Goretzka, histoire de... 1,89. Le petit de l'équipe. On a, bien évidemment, Martin Satriano qui sera le troisième de l'attaque. On l'a pas pris en joker pour rien. Martin Marcel Satriano. Martin Marcel de Seilly Satriano. 1,87. Il respecte quand même cette logique-là. Pourquoi on l'a pris ? Uruguayen de Brest. Est-ce que ça... Bah, ça suffit. Voilà. Ça me semble suffisant. Et puis, c'est un serial buteur. Enfin, il a ça en lui. Du coup, en volonté, je me suis dit, est-ce qu'on mettrait pas WarnPros plutôt en meneur de jeu en retrait ? Donc, WarnPros, c'est le fameux 20 en corner, 20 en coup France, qui est intéressant pour nous puisque c'est notre stratégie. Et en... On a également tenté un gain 12. On a tenté un gain 12, ouais. Qui en seconde volante a quand même des choses à exprimer. Mais je pense qu'on va plutôt aller vers Jude Bellingham. On n'est pas quand même plus con qu'un autre. Jude Bellingham. Je regarde juste... Attends, je regarde juste. Il y a tout en concentration. Attends, je vais juste regarder lequel est le plus concentré. C'est fou que ça ait fait ce truc sur les photos. Ça me tue de rire. Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable. Du coup... C'est le nouveau rugby manager. Exactement, c'est le nouveau rugby manager. Grégoire Couder, s'il te plaît. Grégoire Couder, pourquoi est-ce qu'on l'a pris ? Tu peux expliquer quand même. Grégoire Couder, parce que c'est tout simplement... Je pense que c'est l'esprit. C'est l'esprit de notre jeu. Il sait qu'il jouera pas une seule minute de ce soir. Par contre, quel ambianceur. Quel ambianceur. Important pour l'avis du groupe. Et donc, je pense que c'était nécessaire qu'on le conserve. Avec Brest, il joue la coupe. Aujourd'hui, il va pas jouer, mais il sera au moins là pour ambiancer tout le monde. Tu vois, Menni qui fait le white face. Et pour motiver son coéquipier, Marcel Dessailly. Marcel Dessailly, Satriano, bien sûr. C'est improbable. Je regarde juste un truc. On est sur un 16-14 à cet endroit-là. Tu sais que j'ai trop hâte, là, qu'on joue ces matchs-là et qu'on annonce aux gens où on se compare pour construire notre projet sur le long terme. Enfin... L'annonce va être magnifique. On va être tellement... Bah, les gens, là, déjà, ils se disent... Waouh ! Déjà, c'est du foot. Déjà, c'est du foot. Déjà, ça leur parle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent... Leur proposition de ce soir, elles me parlent. Elles me parlent, elles me transportent, elles me font voyager. Je n'ai pas regardé du foot depuis longtemps, je me suis au MEMA, je ne suis pas perdu, quoi. Ok, on va mettre Goretzka à la place de Chouamini parce qu'on a quand même cette volonté d'être agressif et violent. Donc là, on va juste faire 2-3 coups de pied arrêtés et après, on est bon. Il faut se dépêcher, je pense, pas trop cher. Mais c'est vrai que tous reposent un peu sur nos coups de pied arrêtés, donc si on n'en fait pas un seul... Ouais, c'est un peu con. C'est un peu notre tactique, c'est sur ça, quoi. Premier poteau, je pense que c'est important. Premier poteau. Je pense qu'il va falloir... Pas tant, équilibré. Comment souhaitez-vous que le ballon soit frappé ? Sur coup de pied arrêtés offensifs, premier poteau. Défendre la transition. Ouais, plutôt défendre la transition. On va faire équilibré pour démarrer. Et vas-y. Et corner rentrant toujours. Bien sûr. Du rentrant, tu mets une tête. Là, il nous charge nos trucs. Bon, voilà. Écoute, on va pas aller plus loin. Tant pis, tu vois. Je pense que vraiment... On teste comme ça, puis on aurait pu créer un match. Le capitaine, globalement, on s'en branle. Vu d'ensemble. On va juste exporter ça. Tu peux sauvegarder... Oh putain, c'est chiant. Tu mets juste... De toute façon, c'est la seule tactique qu'on a, mais tu peux mettre... Je vais mettre juste Brest. On... Gagne... Le... Benchlord. Voilà. C'est assez cohérent. Allez, on y va. Let's go. Nickel. Euh... Ce début, je pense. On est bon, excuse-nous. Pardon, désolé. On est enfin prêt. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Bonne chance à toi, surtout. Eh bien, j'ai vu votre attaquant... Martin Satriano ? Ah non. Il m'avait dit... Je pense que c'était votre deuxième attaquant du coup, la Feilaini ou... Ah, Marwan ! Marwan, bien sûr. Marwan, bien sûr. Et j'ai vu, j'ai fait... Ah, d'accord, c'est osé. Oui, on tente des choses en tout cas. En tout cas, nous, on est pas venus pour jouer au football, Hugo. Nous, ça va pas mal être sur la physicalité du côté de notre équipe. Ah ben, j'imagine, j'imagine. Donc, j'espère que t'as prévu du lourd derrière. Ah ben, j'ai pris des grands parce que je sais que tout le monde va prendre Haaland. Ouais. Et là, je suis surpris, là. Il a un peu décondensé. Déjà, notre tactique fonctionne parce qu'il est déconcentré. Et là, il sait plus quoi faire. Et là, t'es déjà déconcentré. Nous, en tout cas, on est... On va parler à nos joueurs. Ça va bien se passer. On va juste leur dire de... Bah, de gagner le match, quoi. Déjà, essayer de gagner le match et puis ça doit... Alors, Alisson, Hakimi, Arojo, Rudiger à la bas. C'est déjà très original. Permets-moi de te le dire. Rodrigue, Bruno Guimaraes. Ouais, ouais. Dick Landry, c'est très fort. John McGinn, bravo pour cette sélection. Il faut vraiment se sentir... John McGinn, Mickaël Aurier-Zabal. Bon, bah, c'est un 4-3-3. Assez classique. Ouais, c'est ça. 4-3-3, plutôt orienté vers contre-attaque avec Mbappé. Bon, ça nous fait pas peur. Normalement, ça va vite. Ouais, ça va vite, mais ça sert à rien. Sur un bloc bas, ça sert à rien. Je pense que t'as pas compris la stratégie, mais... Il essaie déjà. Non, Hugo, Hugo, non. On espère... En tout cas, ça va être un match accroché. Et on te souhaite le meilleur. En tout cas, on te le souhaite. En mini-résumé ou pas ? Ouais, moi, j'aime bien mini-résumé. Bon, ok, ok. On se mettra en mini-résumé. Voilà. On a déjà Martin Satriano qui fait la gueule, nous, ici. Ouais, bah, moi, c'est Rudiger. Ok. En tout cas, c'est parti. Bon match à tous, bien sûr. Ouais, la compo, elle est un peu... C'est pas fou, quoi. C'est pas très ingénieux, quoi. C'est... C'est magnifique. Alors attends, juste, on vérifie. On est en mini-résumé. Là, on peut mettre tout à fond. Et là, on va se mettre en 1-2 en termes de vitesse. Ah, tu mets vitesse et ton fort aussi ? Ok, ok, ok. Ouais, parce qu'on fait, on s'encarle. C'est toi qui choisis ou c'est moi, là ? Réalisateur, tu veux ? Moi, comme tu veux. Moi, comme tu veux. Moi, j'aime bien... Toi, tu vois loin, toi. Moi, je suis en latéral. Je suis un mec de la latérale. Est-ce que tu peux jouer un tout petit peu plus, quand même ? Ouais, voilà. En fait, c'est ça que je cherche. Mais vas-y, on va zoomer au max. On avait beaucoup d'attaquants. Ça vous va, ça, comme ça ? Sinon, on fait réel. C'est juste pour sentir la tactique pour démarrer. On est bon, Hugo ? On est bon. Bon match à toi, bien sûr. Attends, pourquoi ça joue aussi, là, maintenant ? Je vais trop être tenté de changer de... Ouais, c'est beau, ça, directement ! Martin ! Ah, voilà, attends, faut dézoomer un peu par moment. Pour bien voir un peu son côté. Non, tu sais quoi, je vais mettre réalisateur. Je pense que ça sera plus facile. Excuse-nous de te mettre une énorme pression d'entrée. J'ai accéléré un tout petit peu le niveau de jeu. Ouais, j'ai mis un peu aussi. De toute façon, le niveau de jeu, je vais pas te mentir, on va pas voir grand-chose. Tu as mis engagez-vous plus ou quoi ? Putain, y'a déjà des cartons jaunes dans tous les sens ! Ah ouais. Ouais, ça se bat déjà, je crois. J'ai également des cartons, c'est intéressant. C'est deux cartons jaunes pour nous, déjà. Deuxième et huitième minute. Peut-être que ça s'engage un peu trop. Ouais, ça s'engage un petit peu trop, peut-être. Deuxième et huitième minute. Aïe, 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 aïe. Après, c'est notre tactique, quoi. Ah ouais, Goretzka. C'est vrai qu'on est peut-être un peu violent. Par contre, on voit absolument rien, toi aussi. Oui, bah c'est un 0-0-0. Oups ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là, là ! Et le corner derrière. Le corner derrière. Avec potentiellement au premier poteau. Marwan ! Marwan ! Mets la tête, ta grosse tête ! Marwan ! Oh, ça se dégage comme il peut. Il conserve le ballon. Attention à la transition. Oh, la transition avec Hakimi. Alors là, ça peut être la période un peu complexe pour nous. Eh, va t'acheter une ventrèche, ça ? C'était quoi ce qu'on vient de voir ? Je sais pas, il est parti tout seul. C'est bien fait, hein. Quel dommage ce coup-françant de round-prose, là, vraiment. Allez ! Non, c'est bon, on a mis un gardien. Ça change tout. Grégoire Coudère l'aurait aussi, je pense. Moi, Grégoire Coudère, là, il la sort sans problème. Attention, on concède un corner. C'est fou de concéder autant de... Après, j'ai mis aucune consigne à un diff pour le moment. C'est vrai qu'il faudra ajuster. Bon, c'est bien dégagé. Oh, oui ! Le poteau rentre, c'est magnifique ! Ouais, c'est de la chatte, ça. 90% de chatte, 10% de talent. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être serrer un petit peu plus le kicks, quoi. C'est dommage, quoi, parce que c'est vrai que la entrée de surface, il n'y a personne sur le deuxième ballon. Il a touché deux fois, mec. On n'y peut rien. Non, bravo, bien joué. Coudère l'aurait arrêté, je pense. Coudère l'aurait sorti, sans doute. Excuse-nous, on va faire quelques ajustements. On n'est pas sûr. 35 minutes, il y a eu deux tirs. Ouais, mais t'inquiète. Attends, c'est la clé durement, non, peut-être pas. Très bien. Très bien. Ok. Parce qu'en fait, effectivement, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas vu un centre, quoi. Après, il faudra voir le nombre de centres qui ont été faits. Non, mais après, c'est pas... C'est pas le... Par le côté centre à fond ? Non, non, non. Après, on ne peut pas tout dire, parce qu'on ne va pas griller nos tactiques, bien sûr. Mais on n'est pas là pour donner des informations à l'adversaire, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ça serait quand même une bonne idée de faire ça. Vous n'avez pas mis de carte. Non, vraiment pas. Là, on a d'autres problèmes. On n'a pas mis de carte, là. Après, il n'y a que 1-0. Ça peut vite revenir, Hugo. Et puis, vous avez eu des coups francs et tout. Non, non. Franchement, le Warpro, il a failli nous libérer. Ok. J'ai un peu peur pour me laisser un joueur, mais... Non, mais t'inquiète. Ça va le faire. On y croit à mort. Évitez le tacle dur sur Mbappé, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être que Martin, vraiment, il aurait quand même un peu... Ouais, ouais. Pas hésité, tu vois. Qu'est-ce que tu... Dis-moi, hein. Non, non, non. Mais écoute... En fait, moi, je pense qu'il faut qu'on laisse ce premier match couler, voir un peu comment c'était passé, et je pense qu'on tirera vraiment les enseignements sur le prochain, quoi. Je trouve que c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on le laisse couler le premier match. Mais non, mais qu'on laisse voir, quoi. Pour tester. Et puis, on ajustera. Je suis dans le même truc aussi. Pour l'instant, je ne fais pas de changement. Ouais, ouais. Si tu laisses ton coup, à chaque fois, c'est parce qu'il y a... J'ai besoin de voir comment le truc marche, mais... Non, là, là, on ajuste un peu. Je pense qu'on est bien sur la stratégie. Voilà. Bon, c'est juste dommage, là, d'avoir pris trois jours et un but. Oh, mon Dieu, les expecteurs cool, c'était dramatique. Absolument dramatique. Bon, les gars, c'est de la merde. C'est de la merde ? Oui, c'est de la merde. Faut aller les chercher, quoi, tu vois. Marwan, 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 Marwan ! Tu me fais quoi, Mino ? Il a combien ? 6.5 ? On a quand même que des mecs à 6.5. Saliba, il est apeuré. Lâche pas, bonhomme, lâche pas ! Putain, c'est fou, ça. Allez, la deuxième, c'est pour nous, là, allez. Ce serait peut-être un tout petit peu plus expressif, s'il vous plaît, quoi. Genre, léger, quoi, merde. Allez. J'ai eu le temps de... Pour l'instant, j'ai eu le temps de rien analyser. On a vu tellement peu d'extrès. Non, il n'y a rien du tout. C'est vrai que c'est Gourou qui a volontairement fait ça pour... Ah, bah, d'accord, Lothi vient donner la balle à McGinn. Oh, c'est pas du basket, genre... Ah, Rudiger aussi derrière, ouais, c'est vrai que c'est solide. Oh, oui. On écarte. Oh, allez, Gourette, Gourette ! Allez, Gourette ! Allez, Gourette ! Allez ! Ouais, c'est pas... Ouais, 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 ouais ! Oh, corner, corner, c'est pas terminé, corner. Corner. La Céleste de Brest. La Céleste de Brest. La C... La C... La Céleste de Brest. Allez, Warren. Warren, Warren, trouve. Oh là 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 là... Il y a personne qui va prendre une photo. Ouais, mais regarde, là. Boum ! De loin, attention, on la frappe à loin. Trappez, les mains, frappez ! Allez, allez ! C'est honte, c'est honteux. Attention, deuxième ballon. Après, on n'a pas eu le temps de faire nos corners. C'est peut-être le problème, sachant que notre strat est basé sur les corners, quoi. Oui, c'est bon, c'est dégagé. Attention, deuxième ballon encore. La frappe de loin ! Oh ! C'est une fois qu'on se retrouve dans des situations comme ça, de deuxième ballon sur corner. On va comprendre. On va faire... Ouais, ouais. Il va peut-être qu'on réagisse sur deux, trois trucs. Je te propose peut-être de... Là là, attends, attends. C'est le rouge ! Quoi, c'est le rouge ? Oh, c'est... Quatrième carton jaune, on n'en peut plus ! Ouais, désolé, mais les mecs aussi, on ne les a pas fait bouffer pendant 5 jours, donc ils ont envie, quoi. Ils veulent manger un mollet, les mecs. J'ai pris... T'as 4 jaunes, quoi. Ouais, 4 jaunes, c'est un peu violent. On passe sur les côtés. On centre ! Découpez-le ! Ils ont compris... Mais attends, mais on met un mec de 12 mètres ! Il saute pas. Il est fou, ce mec ! Euh... Pour le moment, c'est parfait, quoi. C'est sublime. Allez. Allez, les gars, allez, allez, allez. Il en suffira d'une. On va quand même juste leur dire un tout petit truc, genre, quand même, là. Ils ont tendance à se jeter un peu, quand même. Ils ont tendance à commencer à faire les bouchers. 64ème. Est-ce qu'il n'y a pas le Soutar time ? C'est la question que je me pose. Est-ce que Soutar ne peut pas venir nous libérer ? Ah ! Ah ! Ah non, il a fait pause. J'ai fait pause, j'ai fait pause. Il fait des changements. Allez. Où est-ce que... Tu veux pas qu'on mette, Jean ? Peut-être d'autres... On sent quelque chose. Peut-être sors Safirano, peut-être pour voir. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Est-ce que... Est-ce qu'un petit arrêt... Tu vois, 6.40, Vendak, il est comment ? Vas-y, fais-moi rentrer. Vas-y, fais-le-moi rentrer. C'est bon, c'est son heure. Saliboy, il est comment ? 6.30. Allez, c'est maintenant. Allez, on fait rentrer. Allez, fais-moi Soutar. C'est le Soutar time. Soutar, le Soutar time, messieurs-dames ! Allez, c'est maintenant. Allez, on fait confiance à cette strata. J'ai tellement envie de changer le trait défensif à chaque fois. Ah ouais, mec, par réflexe aussi, c'est terrible. Allez, Courtois, loin devant. Allez, loin devant. Marouane ! C'est ça, c'est là qu'on va le chercher, sur ce genre de balle un peu longue. Allez, Goretz, Goretz qui propose quelque chose d'intéressant. Trimble ! Il n'est pas cherché but, il n'a pas fait la défense ! Non, mais attends, il n'a pas fait la défense, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Sérieusement, sérieusement. C'est un de deux. Oui ! Trimble ! Alors, il vient de provo... Trimble, Trimble, Trimble ! C'est ballon, hashtag fort, comme on s'en peut plus. Voilà ! Récupération haute de Marouane Charmagne, super ! C'est le rouge, mais c'est beau ! C'est beau, ça ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Reste au sol, reste au sol. C'est bien, parce que c'est ce qu'on voulait. Non, c'est bien. On leur a dit de ne pas s'engager, de ne pas sauter, le mec arrive, il met un tacle à la gorge, il s'attend à quoi ? Bah oui, forcément ! Ah, c'est un pog ! Non, mais je vais te dire, ça ne change rien. Ça ne change rien, on reste les mêmes ! Franchement, bah oui, ça ne change rien, parce qu'on est toujours mené 1-0, mais... Ça ne change rien ! C'est incominable ! Non, mais on reste les mêmes. On reste les mêmes, ou ça ? Je suis obligé de rester en train défensif avec une équipe qui a un joueur... On reste les mêmes... Est-ce que tu penses qu'on peut avoir cette stade de prendre un rouge par match ? Oui, j'espère. T'as vraiment la stratée là, hein ? Ok. C'est absolument dramatique, ce match, pour l'instant. Non, non, mais je pense que devant... Attends, mais il y a encore... Par contre, Trimmel, c'est Kata, par contre, vraiment. Non, Trimmel, il est... Mec, on n'a pas d'autre mec à droite. On a pris que Trimmel. Le mec est absolument dramatique. Non, non, mais ça va le faire. Moi, j'ai confiance. Il ne reste quand même que 15 minutes, donc j'espère que ça va vite le faire. Après, c'est vrai que là, on leur dit qu'on perd un zéro, mais faites tourner le ballon. C'est quand même ça, concrètement, ce qu'on leur dit. Est-ce qu'on ne veut que perdre un zéro ? Allez. Non, ça, c'est notre strat. T'as pas le droit de nous piquer notre strat. Bon, attends, pardon. Mais là, du coup... Terminé. Terminé les conneries. Terminé. L'instat Triano. À un moment donné, il faut aller chercher des choses un peu plus agressives. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on n'a pas. Un but. Il nous manque un but, surtout. Peut-être qu'on peut tenter un chauffe, Marcel. Voilà, tu vois, là, on va quand même aller chercher quelque chose d'intéressant. Je propose d'avoir du dédoublement du centre de loin de la frappe. À un moment donné, il faut se bouger le cul. Balancez-moi les ballons devant. Allez, vas-y, c'est bon, on voit. On voit, on voit, on voit. Balancez-moi les ballons devant et advienne que pourra. C'est bon ça. Et pour le courage. C'est bon ça. Ça va les conneries. 87e minute déjà ? C'est compliqué parce que là, c'est vrai qu'il y a... Ah, la dernière peut-être. L'égalisation, ça part de là. Non, mais il faut que quelqu'un peut-être... Oui, oui, ça part de là. Allez, le centre. Oh, quelle déception. Non, mais putain. Mais pourquoi on fait autant de fautes, sérieusement ? On a pris un but, mon gars. On a pris un banger de l'espace. Sinon, on fait un match parfait pour un 0-0. Sinon, on faisait le 0-0. Attends, il reste encore. Attends, c'est pas terminé. C'est pas fini. C'est pas terminé. Trimmel ! On est... Oui ! On a les marqués ! Je fais l'action, l'arbitre. L'arbitre n'aime pas le football. Let's go ! On va bien jouer, mais putain, mais... C'était, enfin, beaucoup d'action. Un peu trop de carton jaune à mon bout. Je crois qu'il y a eu plus de carton jaune que de tir. Ouais, mais c'est parce qu'il fallait un peu de spectacle. Mais il est tellement à chier, Trimmel. C'est dramatique. Non, non, non. Là, on est un peu focus sur Trimmel. Ouais, non, mais on est focus parce qu'il est bidon. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder de dire qu'il est nul, ouais. Et bien joué à Hugo, bien sûr. Après, Hugo, permets-moi de te dire que nous, on a tout fait pour faire un vrai match de Ligue 1. Et toi, t'as mis un banger qui n'arrive jamais en Ligue 1. Non, mais c'est un but contre son camp. C'est dévié. Ah, c'est un but contre son camp. C'est bon quand même. Alors, dans ces cas-là, c'est bien. C'est un bon vieux match de Ligue 1. Moi, je suis vraiment abattu là pour le coup. Après, c'est un match sur six. On peut les perdre tous. Mais on les perd avec Honnard. Il faut que ce soit le terrain, il faut que ça s'envoie. Il y a eu un rouge ou pas ? Oui. Bah, ça fait 1-1. Voilà. Pardon. Là, on a pris quoi ? On a pris Stijon ? Regarde les Spectacles. C'est absolument dramatique. Faites les screens parce que moi, je suis déjà dans le vestiaire. Je ne sais pas si je peux rescreen. Oh, il y a un zéro. Il n'y a pas besoin de screen, mec. Je vais te dire. Je vais te dire ton screen, tiens. C'est un problème dans ta gueule, ton screen. Putain, mais ils nous attendent tous dans le lobby, c'est sûr. Ah, ok. Bon, on y va. 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 En même temps, ils ont dû kiffer. Ok, on est au continu. C'est bon. Allez, on fait une causerie de rien du tout. Je te le dis tout de suite. Ça va aller vite fait, là. Ça, c'est pour faire de la merde, pareil. Trois actions. En vrai, moi, j'ai été surpris. Il y a des actions, quand même. Ouais, ouais. De fou, nous aussi, ça a joué. Ça a joué de dingue. Trop d'actions de fou, ouais. Putain. On félicitera Rivenzi et Ego Lisoire pour leurs 7 tirs cumulés à E2 et un total de 0,6 XG. Il faudra dire à Rivenzi que le engagez-vous plus en trait défensif ? Oui, alors c'est possible qu'effectivement, le match ait été un petit peu agressif. On aurait pu racheter une cage, que ça n'aurait pas été choquant, mais on s'est dit que c'était un peu notre caractère. Ça terminait à 2-0 votre match, non ? 1-0. 1-0, pardon. Mais nous, on a mis un rouge, donc ça compte comme un but, non ? C'est plus comme un but, ouais. Non, je tiens juste à dire que, voilà, on ne va pas taper sur les arbitres, ce n'est pas l'esprit de l'Ovali. Mais c'est vrai que l'arbitre était focus que sur nous et regardait que notre équipe, quoi. Ouais, c'est un peu ça que nous avons mis un peu dans le mal. Ce qui est dommage. Sûrement, sûrement. Donc, rappel des scores de cette première journée, Le Kuhn a battu Vince 2-1, Dark Bichon a battu Davos 2-1, et Hugo a battu Rivenzi 1-0. Ouais. Là, je t'entends un peu. Alors, petit point trivia fun fact, j'ai proposé à mon chat pendant le début du match de voter pour leur favori pour ce Bench Lord avec un petit bet, une petite prédiction. Nous avons 28% des coins qui ont été posés sur une victoire de Hugo Lisoire. Quoi ? C'est une petite cote à 3,63, lui. Eh bien, ils connaissent bien. Ils ont regardé mes heures de jeu sur Steam. C'est mérité d'utiliser les cartes. Ensuite, nous avons à 24% Vince. C'est mérité. C'est mérité. Une cote à 4,09. Je viens de me battre, c'est mérité. Ouais, exactement. J'ai perdu. Ah, tu m'as battu. En troisième position avec 22% des votes, Le Kuhn, justement, qui a gagné son premier match, n'est-ce pas ? C'est marrant qu'on n'est pas... C'est marrant qu'on n'est pas... C'est marrant qu'on n'est pas... C'est marrant qu'on n'est pas à 4,46. Ça ne vote pas pour nous. On retrouve en quatrième position Dark Bichon avec une cote à 7,01 et 14% des coins. Les gens ne sont pas très confiants, je ne comprends pas. Non, moyennement. On descend beaucoup pour retrouver Sipion à 6% des votes pour une cote à 18,15. C'est vrai que c'est ma scolarité, ça. On est tout le temps à la fin. On baisse d'un petit croix à nouveau pour retrouver Revenzi et Poney à 5% des votes et une cote à 18,15. Ah, let's go ! Le vote du peuple, la majorité silencieuse. Enfin, la minorité silencieuse. Très annoncé par le chat en dernière place, malgré l'effectif le plus puissant, nous avons Davos avec 1% des votes et une cote à 11,15. Je vais le faire, les mecs. Pareil sur moi. Voilà, voilà. Ok, top. Les matchs de cette deuxième journée vont être Dark Bichon contre Vince, Davos contre Hugo et Revenzi et Poney contre Sipion. Et du coup, le Kuhn va rester avec moi pour observer ça. Super, je reste avec toi, très bien. Ok, très bien. On fera 2-3 ajustements, je pense. On est match 4, Sipion. Vous ne pouvez pas mettre de quatrième milieu offensif, si jamais. Dommage, dommage. Hop là, je vous remets là. Hop là. Yo Sipion. Yo. Go. On te laisse créer le match ? Ouais, alors... Sauf si t'as vraiment pas envie, je veux dire. C'est juste que ça fait... Ah, c'est face à face, c'est ça ? Ouais. Allez. Exact. 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 Un contre un. Match aéretour non. Ouais, alors effectivement... Peut-être commencer à désarmer les joueurs à l'étre. Marwan, Marwan, Marwan. Pose le cutter. Ouais, Martine, Martine. Le 9mm, c'est bien peut-être en Uruguay, dans certaines zones un peu chaudes. Ça suffira. Ici, ce ne sera pas nécessaire. Éditeur qu'on n'a même pas fait rentrer. Gendouzi. Gendouzi, il cache des couteaux dans ses cheveux, donc faites attention quand même. Non, mais il faut faire quelques petits ajustements, effectivement. Non, mais c'est nos corners, en fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de régler nos corners. Et comme c'est le fond même de notre stratégie, après peut-être mettre un attaquant, j'avoue. J'ai l'impression que... Mais après, en vrai, on a eu quand même deux, trois ocas. Juste, par contre, je ne comprends pas comment les mecs sont tous ultra agressifs, là. Vraiment. Et le truc, c'est qu'il faut au moins juste qu'on crée un coup de pied arrêté, mec, parce que sinon, ça va être absolument dramatique. Je leur demande de prendre des fautes. Et ils me font des fautes. Ils ne sont pas faits pas de ça. C'est ça, c'est ça le truc. Non, mais là, c'est... Ça fout un peu les boules. Allez. C'est comme ça, quoi. Un peu là. On va rejoindre une partie en ligne. T'as appelé comment, la game ? À les Bordeaux ? Non, j'ai un mot de passe, c'est Romain Fèvre. C'est belle. Putain, je ne sais même pas comment j'ai appelé le match. Ah, OK. Est-ce qu'il y avait Football Manager dedans ? Il y avait... En vrai, putain, j'ai loupé cette étape. Ah, OK. T'as pas changé le nom ou t'as changé le nom ? J'ai pas changé le nom. Ah. Super. Alors, peut-être que t'as fallu regretter la game. Ah là, c'est compliqué. Parce qu'il y a 2-3 games de créé sur le jeu déjà, donc... Quelques petites games, 2-3... Oui, j'imagine. On fait connexion, fait peut-être le nombre de connexions. Comme que t'avais fait juste avant. Ouais, mais... Football Manager, c'est le jeu, hein. Attends, mais peut-être là. T'as recommencé là ou tu... Ouais, ouais, je quitte. Là, je quitte. Parce que peut-être on va te trouver là dans 5 secondes, sinon. Ah, bon, bah merde. Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oui, oui, il a quitté, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète pas. Mais genre, un truc genre... Un bon 0-0, voilà. Par exemple, c'est ce qu'on avait avec... C'est ce qu'on avait prévu de faire, mais Hugo, il a menti, quoi. Il a menti. Ah oui, c'était coupe face-à-face, j'avais loupé cette étape. Ouais. Exact. Est-ce qu'on met une carte ? Non, 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 on met pas de carte. J'ai muté. Ah, parfait. Jusqu'à ce que je voulais regarder. Parce que je savais pas si t'as muté ou pas. Mec, deux buts de plus. Allez, hop. Deux buts de plus, pour se mettre en confiance. Oui, oui, oui. Faut juste dire, envoie un message à Gourou. Gourou 0-0. C'est où ? Tu cliques dans les messages. Là. Voilà, Gourou. On prend notre carte. Hop là, je mets qu'on l'a prise. Voilà, comme ça, on se met en confiance. Allez, on va voir ce que donne le Scipion Ball. Sur ce jeu. Là, c'était quoi ton résultat au début ? Ah, t'as pas joué ? Je t'ai exempté, ouais. Ouais, ouais, ok. On nous a dit que tu faisais une chronique, donc... Ouais, on n'a pas tout compris sur ça, d'ailleurs. On peut se permettre. Voilà, monsieur fait des chroniques sur la Ligue 1, alors qu'il supporte un club de Ligue 2. On n'a pas... Ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore... C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour encore parler de ce championnat. Sinon, tout le monde nous oublie, c'est triste. C'est comment, Bordeaux, la Ligue 2 ? Je n'ai pas trop suivi, là. C'est très compliqué. Ah. Aïe, 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 aïe. Ça ne sent pas la remontée tout de suite, quoi. Ce n'est pas mort pour la montée, ce n'est pas mort pour la relégation. Ah ! Finalement, vous ne fermez aucune porte, ça fait plaisir. Oui, c'est exactement ça. C'est le bon vieux ventre mou, donc je crois qu'on a 6 points d'avance sur la zone rouge et on est à 7 points des barrages, donc... Mais en vrai, c'est jouable. C'est une belle saison qu'on appelle ça, non ? Exactement. Comment t'as appelé la game ? Un bon 0-0. Ah, voilà. On t'a. C'est trouvé, mec. Rejoindre la partie. T'as mis un... Un MDP ? Romain Feb, ouais. Avec des majuscules ? Ouais. R et OF. Bien sûr. Quelqu'un de droit qui met des majuscules au mot d'endroit. C'est parti, bien sûr. Romano Di Fievro. Quel joueur ? Il nous manque. Pas tôt. Parti trop tôt. Pas tôt. Dans d'autres clubs. Parti trop vite dans des clubs qui... Parti trop vite. Superformes, malheureusement. Ok, on te voit. Ah, il y a une petite différence d'étoile encore une fois. Un petit... Ouais, mais ça, c'est rien. C'est rien, ça, c'est... Rien que pour Satriado, vous méritez. Merci. Mais bien sûr. Et pour Grégoire Coudert aussi. Et Soutard, qui d'ailleurs, qui a mieux joué que Saliba, si je peux le permettre. Peut-être qu'il va récupérer une phase de titre, celui-là. Voilà, peut-être qu'on peut le mettre en phase de trimmer. Est-ce qu'on fait une deuxième chance à trimmer ? On n'a pas le choix, il n'y a que lui à droite. Bon, on a juste un petit besoin de... J'ai mis le match aller-retour, mais tranquille. Non, c'est juste... Ouais, on s'en fout, on fait juste un match. On va ajuster, on va ajuster. On a besoin d'ajuster, là. On a... Alors, on ajuste. Bon. Vas-y. On se mute un peu, on revient tout de suite. Mais on t'entend. Regarde ce qu'il a mis à Scipion quand même dans le... Gourou ? C'est bon, il a l'info. Ok, Gourou a l'info, il a rigolé. Très bien. C'était une bonne nouvelle, ça. Là, il est en train d'écrire. Alors, est-ce qu'on continue sur cette stratégie ? Oui, oui, je pense. Je pense que c'est bien. Juste, mec, prends juste le temps de faire un truc de corner où ça va couper premier poteau et juste, mec, tout le monde fonce premier poteau où il y en a deux, trois qui viennent mettre de la tête, quoi. Parce que plus de centre, plus de centre. Il faut vraiment centrer de loin, pour moi, je pense. En vrai, on va leur mettre beaucoup plus d'énergie. Pas trop, mais pour moi, il faut les faire centrer de loin. Et je pense qu'il faut me faire monter un tout petit peu plus nos ailiers, à mon avis. Ouais, j'avais pas mis ça. Ouais, il faut les faire monter un peu plus. On va faire ça. On va les dire prendre de la def de vitesse et ça mange pas de pain. Et qu'est-ce qu'on fait de Trimmel, les gens dans le chat ? Trimmel, mec, il a été absolument dramatique. Les quelques actions... Je te trouve un peu dur, quand même. Il est absolument minable. Il est absolument minable, en vrai, dans les quelques matchs qu'on a vus. C'était terrible. Je te trouve un petit peu dur, quand même, sur Trimmel, qui fait du boulot, quoi. Je me mets à moins de compte. Mais Trimmel, qui était vraiment, vraiment pas incroyable. Ouais, mais qui était pourtant plaisant à avoir joué. Vrai, on n'a pas vu grand-chose, je pense. Ils disent quoi ? On l'a pas essayé au cash Trimmel. C'est vrai qu'on l'a pas essayé au cash Trimmel. Il y a pas de remplacement Trimmel. Bah, c'est un peu ça le problème, quoi. Après, ce qui nous a manqué, c'est un bon Saliba aussi. Voilà, faut pas se le cacher. Il a manqué de tout, quoi. Peut-être pas de tout, mais... C'est vrai que Salib, Salib, un peu déçu sur Salib, quoi. Du coup, on va tester ça. Tu vas juste... Du coup, il faudra juste sauvegarder la tactique pour la deuxième... Allez, Zach. Virgile, Virgile, rien à dire. Toujours nul. Trimmel, bien sûr. En fait, et puis c'est sur le deuxième ballon, quoi. Vraiment, le deuxième ballon, on se fait choper, c'est... On va mettre quand même Tyron Mings en mode très agressif. Non, mais c'est le fait de pas avoir les photos aussi. Ça nous aide pas, quoi. Excuse-moi, mais... Ça nous aide pas du tout, quoi. Plutôt milieu récupérateur, c'est très bien. Gendouz, il est comment ? Il estime comment ? Ok. Non, mais c'est peut-être ça qu'ils nous font. Milleur récupérateur défensif. On va aller chercher ici. Mettez pas prendre la défense des vitesses, vous avez aucun joueur rapide et technique. Sur les ailes, on peut pas mettre quelqu'un qui... En vrai, on en a, mais... Enfin, tu vois, on a pas pris des pintes non plus, en fait. C'est ça le truc, c'est... Faut se rendre compte que c'est pas non plus que des gros nuls. Là, ça peut paraître comme ça, un petit peu impressionnant, mais... Qu'est-ce qu'on va le mettre plus devant ? Et je pense qu'on peut s'appuyer peut-être sur un... Marouane, on le pénalise un peu, quand même ? Marouane, on le met un peu sur le banc ? On va le tester, on va tester autre chose, on va tester autre chose, parce qu'on l'a vraiment pas vu, pour le coup, Marouane. Mais... Du coup, ce qui vient, c'est que les rouges n'ont pas d'impact de suspension sur un match à l'autre cas. Non, ça, c'est très bien. C'est pour ça qu'on peut jouer. Et dites-vous qu'on jouait même pas agressif, c'est ça qui rend fou un peu. C'est ça, quand même, qu'ils ont pris autant de... Il y a eu autant de jaune, c'est quand même assez ouf. Ça rend un peu fou là-dessus. On va lui dire quand même de rester un peu excentré, celui-là. Tacler plus durement, prendre le couloir. Voilà, ça va lui faire plaisir à Goretzka. Normalement, il va être un peu agressif. On va lui dire aussi un peu de s'enflammer là-dessus. Corner. Le vrai problème, il est là. Ouais, corner. À chaque fois, il faudra tout remettre. Stratégie, marquage défensif préférément. Mais marquage, en vrai... C'est vrai que là, on avait... En fait, on a mis équilibré, on n'avait personne aux abords. Vas-y, mais contre-attaque, tu mets pour mes potos. Combien de joueurs souhaitez-vous laisser en défense lorsque vous jouez un coup de pire ? En vrai, tu as dû jouer à la défense de la transition. Bon, ça fait peur une fois sur un moment, mais après, à part ça, ça avait l'air d'aller. On a mis équilibré, non ? Non, on a mis défendre la transition. Ok. Et corner rentre, bien sûr. Plutôt sortant. Ah ouais ? Ou ça joue toujours rentrant à corner, mec ? Ouais, tu sors et bam, déviation. Non, c'est rentrant à corner. Ok, je te fais confiance. C'est rentrant à corner. Non, mais il faut juste qu'on a juste deux, trois trucs sur l'attaque. Tu vois, je joue à rien, là, c'est quand ça me cherche, c'est que tu vois, là, mets-moi des joueurs de surface, mets-moi du mec qui s'agresse. Attaquer premier, attaquer premier, profiler second. Marquage du gardien, très important. Et sur le défensif, mais juste un autre mec aux abords de la surface, parce qu'il nous avait manqué un gars sur les... Là, on a deux mecs aux abords, là. Ah, là, on est en attaque. Un en défense, bien sûr. Regarde, là, t'as personne sur le deuxième ballon, donc... Est-ce qu'on mettrai pas, tu veux ? Parce qu'eux, en fait, en vrai... Il faut un mec aux... Limite de surface. Ouais, il faut un mec pour éviter les deuxièmes. On met deux mecs limite de surface, mec, et puis voilà, on sécurise. Est-ce que tu peux enregistrer quelque part ou pas ? Ouais, en fait, quand on va sauvegarder, non. Rester devant, tu vois. Allez, reste devant. On a un mec qui reste devant. Voilà. Alors là, on va plutôt faire un marquage au premier poteau en sécu. Marquage central. Pour l'instant, les copains, on est... Bah, on a gagné qu'un seul... On a perdu un match, donc bon, bah, on est vraiment... Bah, on va être dernier, quoi, j'imagine, mais... Là, c'est notre deuxième match. On a confiance, quand même. Ouais, mais toujours confirmé, mec. Ok. Et là, tu peux faire où le... On va faire une petite sauvegarde, là, les familles. Regardez. Allez, let's go. Et là, on peut dire qu'on est... On est prêt. On dit quoi, c'est possible pour le prochain match. Allez, messieurs. Bon match, à vous. Ah. Ok. Ok. Alors, attends, faut qu'on modifie juste deux trucs. On le fera sur celui d'après. Ouais, ouais, ouais. Ok. Let's go. Ok, let's go. C'est vrai qu'on a Marcel de Sailly, c'est vrai que c'est un peu chelou. C'est vrai qu'on a Marcel de Sailly, ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ok, bah, nickel. Bon match à toi, hein. Bon match, les amis. Ouais, ça va se passer. Tu nous aurais quand même pas mis une carte, t'aurais pas osé. Je suis transparent, non. Ok, bah, nous non plus. Oh, c'est quoi ce petit sourire, là ? J'ai pas trop aimé ça. J'ai pas. J'sais pas si vous bluffez ou... J'ai pas trop aimé ce petit sourire, personnellement. Je trouve que... Nous, on s'est pas bluffé, donc... Nous, on joue avec notre cœur. Je tiens à dire que je pense qu'on n'utilisera pas les cartes. Ok. Oh là là. Ça, par contre, je m'engagerais pas, ça. Oui, ok. Il y a peut-être sur un joueur, on va peut-être mettre toutes les cartes possibles, mais bon, une part. Courtois, Hakimi, Diaz, Van Dijk, Théo Hernandez, Rice, Rodri, Axan Ornald, Bellingham, Di Marco, Allende. C'est moyen-asse. Voilà, si je peux me permettre. C'est une petite équipe. Malade. Voilà, c'est quand même important. Soyons quand même un peu physiques. Soyons un peu agressifs. Restons dans notre... On va voir si on prend encore autant de cartons, parce que là, c'est vrai que c'est vrai que pourtant, on n'avait pas mis à s'engager vous plus ou quoi que ce soit, tu vois. Peut-être que tu aimes bien les points serrés, un peu, quand tu parles. Ouais, ouais. Tu sais, c'est normalement... Allez, allez... Je sais pas. Ça doit te faire un bon résultat. Putain, mais mec, il est nerveux, mec. Il est nerveux, Salibac. Mais putain, il est encore nerveux. Ça en fout. Détends-toi, mec. Pas de mental, pas de mental. Mais détendez-vous, putain. Pas de mental. Allez. Bon match à toi, bien sûr. Bon match, les amis. Que le football en sorte vainqueur. Enfin, qu'il essaye. Est-ce que ça va pas être gagné, je te le dis. Ah, merde. Putain, faut qu'on règle à chaque fois, ça. Ah non, toi, t'es en lent. T'es un team lent. Non, non. Moi, j'ai réglé aussi pour faire en team rapide, mais je sais pas pourquoi ça... Bon, c'est peut-être sur la première action, tu sais. Le temps que ça se remet. Là, il y a une énorme faute. Si l'arbitre a décidé encore de rien siffler pour nous, ça va pas aller. Deuxième minute, toujours pas de carton. C'est positif. On est déjà mieux. En vrai, si dans les 15 minutes, on n'a pas de carton, c'est déjà... 62% de possession. On est quand même sur un contrôle total du match. 66%. On est quand même en mode Mourinho. Pour l'instant, on est en train de... Allez, repose. Oh, le génie ! Oh ! Oh ! C'est fou. Il est complètement con, putain. Mais pourquoi il a joué ? Il a des mecs qui sont grands devant. Mais il est complètement con. Il n'a que des mecs d'1m92. Qu'est-ce qu'il fait, putain ? C'est insupportable. Ah ! Un carton pour 6 pions. Alors, tu vois, agressif. Ouh ! Violent ! Allez, les gars. Allez. Allez. Allez, Mings. Mings. Pourquoi pas sur Jude ? Hey, Jude ! Allez, mais une gamme. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Oh, Goretzka. Contrôle du genou. Putain. Oh, le contrôle de Masson, c'est insupportable. Putain ! Tu risques de jouer en Allemagne, avec des contrôles comme ça. C'est nous. C'est nous. Non. On dira. Oui ! C'est pas fini. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, c'est bien. Super, super. C'est défendu. Mais c'est le petit G de la journée, quoi. Putain, 0-9. Oh là là, c'est terrible. 0-9 à 0-15. C'est propre. On a déjà trois tirs. Franchement, on a déjà plus tiré que le dernier match. Non, on va rester, tu vois, quand même un peu de discipline. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, tu m'augmentes ça, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, let's go. Allez, solide. Solide sur le porter. Faut pas hésiter. Ouais, Tyron Mix, bordel. Non, ça, c'est cadeau, ça. Le deuxième ballon, putain. Oui, c'est bien. C'est Tyrell, ça. SMS. Non, mais putain, mec. Il est tout seul. Il attend pas les autres. Après, tu me diras, ça sort pas beaucoup, quoi. Oh là 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 là. Mec, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on est très, très bas, du coup. C'est vrai qu'on est très, 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 très bas. Qu'on a pas de projection. Attends, on va peut-être mettre un gonz devant. En autre jaune, c'est impossible. On va pas s'en sortir. C'est pas ouf. Non, faut arrêter maintenant, monsieur, sur quand même les fautes, quoi. C'est trop violent, les fautes, ça commence à... Hum, 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 hum. Faut pas remonter un poil, quand même, parce que... Mais on peut pas remonter, en tout cas, mais... Dommage. Mais on peut faire ça. Allez. Oh là là, t'as pas le droit d'avoir des corners, c'est trop. Le coup de casque, allez. Non, 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 non. Voilà, c'est bien. Allez. Les mecs, les mecs, on a mis des gonzes. On va pas prendre deux fois le même but. On avait dit, franchement, les deuxièmes ballons, ça nous faisait peur. Merde. Peut-être, je peux pas remettre, je peux pas intervertir, ça, je peux pas mettre de l'axe. Attends, moi, je vais juste faire un... Excuse-nous, pardon, il y avait une occasion de ouf. Oh, le suspense. Ah ouais. Il y a cinq joueurs sur Allende qui se sevauchent. C'est bon qu'on fasse pas de fautes. J'ai pas sa préférence à lui, là. Ok, j'aime bien. On a pris des mecs, on sait pas ce qu'on a même vu de rire. Attends, putain, mais tu sais que c'est pas pratique. Putain, mais... Ok. Ok. Allez. Allez, pardon, excuse-nous. Nickel, pas de problème. Contrôle. Ça va, les enrouler, là, c'est bon, là. Allez, mi-temps, mi-temps. Oh non, encore un corner. Oh non. Allez. Putain, juste avant la mi-temps, comme par hasard. Alors que franchement, on est pour le moment parfait sur un 0-0 de Ligue 1. Super, Goresca ! Voilà, bel mi-temps, ça ! Mais tu sais, le match est absolument dramatique. En termes de spectacle, il y a combien ? Il y a trois... Ah, quoique, t'as quand même un peu plus... Si plus, un peu plus d'occasion, c'est vrai. Ouais, mais... On a bien commencé, mais on s'éteint sur la deuxième partie. On a bien commencé, avec cette frappe de Satriano. Oui, je me demande si... Ouais, c'était une belle frappe, quand même. On peut pas se l'enlever que c'était pas une belle frappe. Ok, bon. D'accord. Je pense qu'il est temps de faire rentrer notre atout... Marwan ? Je pense que c'est... Non, non. Il faut faire rentrer Marwan ? Ouais, je pense. Ouais, du coup, non, on va mettre ça là. Je pense que c'est le meilleur truc qu'à faire. Un beau 0-0. Bah là, c'est à Ligue 1. Est-ce qu'on ferait pas un petit... Attends, je pense qu'on a besoin de ça. Je pense qu'on a besoin de ça. Je pense qu'on va sortir quand même notre arme fatale. Tu peux laisser... Ouais, il est trop chaud. On va faire ça. Et là, on va mettre lui. Comme ça, on a... Le mec, tu vois, qui fait les trucs. Con. Ah, il est un petit peu plus. Eux ? Ouais. Ah, c'est chaud parce que... On a zéro projection, quoi. C'est ça qui a absolument... Alors, vas-y, on peut tenter un truc. On peut tenter un truc. De toute manière, on est bas. Ouais, de toute façon, on est... Parce que lui, il va redescendre là. Oui. Bon, bah, écoute, c'est sublime. Allez, let's go. Au revoir à tous, les gars. Fais entrer vite. Voilà. Allez, c'est parti. Les bonnes deuxièmes mi-temps à tous. Ça fait rentrer aussi du côté de Scipion. Ah ouais, forcément, ça. Il est pas content de tous ses joueurs. Et c'est normal. Allez. Oui. Oui, Martine. Oui, Martine. Martine, la green table. Oui, 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 la green table. C'est la Ligue 1 qu'on aime, bien sûr. C'est une soirée vraiment de... Ah, attends, c'est quoi, ça ? Putain, on aime pas. On aime pas. Allez, allez, tacle-le. Allez, un petit... Agresse-le. Allez, pas d'erreur. Pas d'erreur. Non ! On se fait avoir par notre propre jeu. La green. Ah non. Il est hors jeu, bien sûr. Il y a une faute énorme. Oh, la green. Il est hors jeu terrible. Oh, il est validé. Oh, il est validé. Mais non. Il est hors jeu de 15 mètres, mais il est validé. C'est honteux. C'est honteux. Mais Van Dijk, putain. C'est marrant parce que c'est comme ça qu'on devrait jouer. C'est exactement ce que vous voulez mettre en place. Et on prend un but comme ça. C'est exactement ce qu'on demande à Rodri. En plus, hors jeu litigeux. Bah oui, on le voit pas à l'écran. On le voit pas. C'est honteux. Bon. Bon, bah, on espère... On est bien, là. Allez, Grimeldo, allez. Oh, mais merde ! Mais vraiment, il n'y a rien, quoi. Mais putain, tu sais que... Là, on a fait monter nos elliers. Forcément, la contre-attaque qui peut faire très très mal. Alors là, la roue est de 40 mètres. Il est pas fatigué, le gosse ? Il est pas fatigué ? Le gars, il compte 80 mètres. Putain, c'est honteux. Mais du coup, là, on est... C'est un jeu mieux que Bordeaux. Là, c'est la merde. Là, c'est la clim. Il faudrait qu'on mette un but. Parce que là, il faudrait qu'on mette un but. Parce que là, du coup, c'est terrible. On leur dit de garder là-bas. On est en train de perdre. C'est horrible. Ouais, c'est bien. Fait froid, ici. Oh là là, dur, dur. On avait joué la carte 2-0 dès le début. Et là... Et là, c'est... Dure, dur, les émotions. Après, je pense que remonter nos gars, c'était pas une très bonne idée. Après, il fallait tenter des trucs aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on dégage pas Goretzka aussi, vraiment, mec ? Vraiment, il est... Ah bon ? Tu veux mettre Choumini ? Vas-y, 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 mets Choumini. Ah, Jude Bélingame et Jude Bélingame se sont accrochés. Ouais, mais c'est normal, ça. Allez. Allez, attention. Allez, allez, allez. Ça part de là, ça part de là, Tremel ! Allez, allez ! Oui ! Mais putain ! Il essaie de pas mettre une tête, c'est insupportable. Putain, on a que des mecs d'un 95, ils mettent pas une tête, j'en peux plus ! Allez, c'est notre stratégie, les gars. Ouais, dit Marco, qui perd un temps fou, hein, cette stratégie est honteuse. C'est abominable. Hein, c'est qu'il est en train de faire des changements. Allez, c'est bon, c'est 6 mètres. Marwan, Soutar. C'est maintenant. Pourquoi il y a... Quand est-ce qu'on est là, on... Attends, mais on a pas... Soutar Time ? Soutar Time. Soutar Time, il y a jamais... Vas-y, il y a pas de mental, 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 on déteste Salibas, c'est traumatique. Allez ! Mais Marwan, il est déjà là, en fait. Oui, c'est bon, il est déjà là. Mais où tu l'as déjà mis ? Allez, c'est bon. Allez ! Hop là ! Le retour en direct, qui a failli... Allez, ça part de là. Il reste 20 minutes. Putain, mais... Oui ! Oui, il y a des proches d'âme. Mais merde, il faut pas... Mais pourquoi nos joueurs à nous, ils savent pas faire un contrôle de foot ? Ça rend fou ! Oh, le contrôle des bottes-siers. Non, nickel, on a mis le gardien. C'est bon, allez. Super, mon Thibaut. C'est bien, mon Thibaut. En vrai, ça rend fou, mec. Je te jure, c'est abominable. Le taf jusqu'au bout. Putain... Allez. Pardon, mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On met juste des petits trucs à jour, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'on a une frappe, quand même. On a un beau tir cadré. On a un tir cadré. Mais punaise, mais tu sais qu'on est full dominé. Il va falloir faire quelques changements au prochain match. Je vais pas te mentir que là, les conditions... Nous, on est à la fois bonnesque, mais on n'est pas à la fois bien organisé pour quand même faire des trucs. Oh, putain. Oui, mais bon, c'est... Mais c'est grandiose. Mais c'est vrai que là, tu vois, il faut... En même temps, la tactique, vu qu'on l'a pas le temps d'a pas testé... Et là, on peut se rendre compte que peut-être qu'elle ne fonctionne pas. C'est un peu ça. Mais normalement, pour le prochain, t'auras une petite plaque pour... T'auras pas besoin d'avoir le... Ah ouais, ça, c'est grandiose. Ça sera mieux. C'est grandiose. Allez. Allez Grimaldo. Allez Grimaldo. Allez, allez, allez. T'imagines, on fait une soirée, on ne met pas un but. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, mais merde ! Il n'y a rien qui rentre. Non, mais c'est honteux. Et on va prendre un contre-assassin. Oui, bien joué Van Dijk. Oui, Van Dijk, il s'arrête après, tu vois, il a fini son travail. Ce connard. Mais Van Dijk, j'ai l'impression qu'il vient au boulot comme s'il poinçonne. Il fait son travail de défenseur, puis après, il se cache chez lui. C'est trop ce qu'on vit. C'est trop. On ne peut pas être un peu créatif. Allez, allez, allez. On est rarement... Allez ! Ouaïe ! Marwan ! Marwan ! Marwan ! Marwan ! Oui ! C'est maintenant ! Ouh, 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 ouh ! Allez, Marwan ! Marwan felaa'i, Marwan felaa'i, Marwan, Marwan, Marwan fela'i. Marwan fela'i, Marwan fela'i. Oh, la légende. Marwan, Marwan... Oh là là, quel but ! Quelle légende ! Oh, la passe en retraite. C'est bien joué sur Grimmel de Oferlaini en une touche et avec, pardonne-moi, c'était Satriano qui était devant en train de le gêner. C'est sublime. Ah non il est plus là Satri. C'est sublime. Allez les gars on t'en lâche pas. C'est beau, c'est un beau 2-1 en tout cas, c'est un très beau 2-1. Très très beau 2-1. L'importance de but. C'est notre premier but du tournoi donc on savoure. Ouais super on a mis un but. Bravo Cipé mon mec. Bravo. Merci pour les écouteurs. Pourtant pour votre petit but. Quel match. Quel match. C'était... Dommage pour le perdre quand même. Ouais ça c'est blasant mais par contre c'est vrai que... C'est jamais agréable de perdre mais... On avait des occasions, c'était un grand match. Du coup il faut qu'on rejoigne les autres dans le lobby c'est ça ? Ouais. Yes. Ok super. Ensuite. Wouuuu ! On gagne ! Et on s'en va ! On va ! On gagne ! Et on s'en va ! En plus vous l'avez vu j'ai bandé à l'équipe qui bloque pas. Wouuuu ! Wouuuu ! Let's go ! Donc le milieu avec une pointe basse c'est le bon plan. Ouais ! Yes ! Yes ! Yes fucking go ! Wouuuu ! Par contre quand on va lui annoncer qu'on lui a menti depuis le début et qu'en fait on a gagné... C'est bon. Et... Recipient au Rive, félicitations pour la victoire. Dommage pour les dernières minutes. Le petit sursaut d'orgueil. 2-1, 2-1, 2-1. C'était pas loin hein ! Mais en fait nous on a mis notre premier but et ça c'est le plus important je vais te dire. Bravo ! Bravo ! Ecoute, y'a pas de petite victoire. Non ! Et puis un but de Marouane, du pied... C'est assez rare. Pour une équipe qu'on espère qui gifle normalement être très grande donc bon ça qui... Et pour un supporter de Bordeaux, prendre un but d'un Marouane c'est vraiment plaisir. Ça fait mal au cœur. Ah mais j'avais bien compris en voyant la line-up que Felleni il était pas là pour jouer au pied quoi. Bah ouais mais pourtant. Et pourtant il le supporte. Et pourtant... Quel grand dérugador ! Donc du coup, les résultats de cette journée... Vince a battu Dark Bichon 1-0. Davos a battu Hugo 2-1. Et Sipion Barrivenzi 2-1. Ce qui fait que, ce que j'annonçais à l'instant, vous êtes 6 sur 7 à égalité à 3 points. Et euh... Ouais ouais bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est n'importe... Allez ! Pas de problème ! Vous n'avez que 3 points de retard sur le premier du coup. Ouais c'est très serré. Ouais ouais ! Mais alors comme par hasard le tableau me considère comme avant-dernier alors qu'on est tous égalité. Enfin c'est quand même dégueulasse. C'est scandaleux. Bah écoute, c'est pas de bol Monsieur Bichon mais c'est comme ça. On en reparlera s'il y a une égalité entre 3 joueurs à la fois. Donc les matchs de cette troisième journée c'est Hugo qui va affronter Vince, Dark Bichon qui va affronter le Kuhn, Davos qui va affronter Sipion et du coup Rivenzi et Poney vous allez rester avec nous. Ahhhh ! C'est bon notre quart d'heure poste ! Et on a fait les changements que tu nous as dit ! Parfait merci ! De rien. Faut juste qu'on vérifie que ça fonctionne mais... Superbe ! Superbe ! Putain c'est beau ! C'est beau ! Aïe 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 ! Oh ! Putain c'est beau quand même ! Après ce petit but qui nous a fait du bien. Petit but ça fait du bien ! En fait le fait d'ouvrir tu vois le compteur. Mais ouais parce que Christian Orlando il a dit les buts c'est comme le ketchup. Voilà. Il a raison. C'est le but c'est-à-dire ? Bah en gros dans le sens où quand tu les prends après tu les prends quoi. Ah oui j'entends. J'entends j'entends j'entends. Euh... Nickel. On est avec Gourou là ou pas ? Oui 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 je suis. Ok nickel. Ok super parfait. Gourou euh... Pour le moment ça se passe bien ? C'est une belle soirée ? Ouais non 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 c'est très bien. C'est marrant. Non tu peux pas dire que c'est marrant Gourou s'il te plaît. Nous on fait des matchs avec trois tirs c'est... Le spectacle n'est pas tout à fait encore au rendez-vous. Je reformule. C'est marrant pour moi. Ah ouais ok j'entends. Et du coup tu te balades sur les chaînes Twitch de chacun pour regarder un peu les matchs c'est ça ? Ouais parce que hélas dans ce jeu on ne peut pas spec les matchs pour l'instant donc on fait avec les moyens du bord quoi. Pour l'instant. Pour l'instant. En tout cas nous on bosse, enfin nous on connaît un peu les mecs de sport interactive. Je sais pas si toi tu les connais mais voilà on a l'info. J'essaie d'avoir des contacts mais c'est dur. Ouais mais le problème c'est que ton niveau d'anglais est trop bas. Je pense que ça doit être ça. C'est à Londres. Je pense que c'est à Londres. Ah c'est un studio anglais. Ouais c'est anglais en fait. Bah ouais exactement. Un studio anglais. Ok ok. My bad. Ah bah non c'est... Mais c'est pas de ta faute je vais te dire. C'est pas de ta faute. Merci. Concrètement... Du coup pour la victoire... Du coup la récompense du Benchlord puisque bon vu qu'on est ensemble... Ouais et qu'on va gagner. Et qu'on va gagner. Et qu'on va gagner. Comment ça se passe ? C'est en Paypal ? C'est en... Le chèque. Le chèque de... Ce qui va se passer... Il va y avoir du coup 100 subgifts qui vont être reposés. Ah quand même ! Ah quand même ! Parce que vous avez parlé d'une Tesla. Bah écoute... J'ai dit 100 subgifts et pas 100 000 subgifts. Ah... C'est ça. C'est les 3 zéros qu'on a rajoutés. Après le côté positif c'est qu'à partir d'aujourd'hui nous nous sommes plus capés à 100 000... Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça me change l'avis si tu savais. Voilà. Sky is the limit. Ah bien sûr. Bien sûr. C'est grandiose. Alors là le Coon il joue où ? Euh... Dark Bichon pas mal. Chez Dark Bichon ouais. En gros là concrètement tout le monde a gagné sauf nous. C'est ça le truc ? Ouais. Après... A gagné sauf nous. Sauf nous. Avec les... Entre guillemets. Avec les... Faut savoir... On dit rien. Mais faut savoir qu'à chaque fois qu'on a joué un match on a dit nous on mettra pas de cartes. Pour l'instant notre... C'est parfait. Pour l'instant le plan se déroule sans accrocs. Sachant que le Coon est heureux qu'il n'y a pas l'option de mettre plusieurs cartes sur le même match. Voilà. Ah bah bien sûr on aurait... Sincèrement le Coon le sait. Et nous on le sait aussi. Notre match sera pour le panache. Vraiment. Il ne rapportera aucun point. On le sait tous très bien. On le sait tous très bien. Il disait... Il disait... Il y a une seule chose dont je suis sûr. C'est que Poney fera tout pour que je n'ai pas l'opportunité de lui dire que j'ai gagné deux benchlamps pendant qu'on jouait Pal World. Mais en vrai... Euh... Oui. C'est terrible. C'est marrant. Juste la volonté de découper le coon en tout cas. Bon alors il faut peut-être qu'on parle un peu stratégie nous aussi un petit peu. Vas-y vas-y. Moi j'ai une question. Comment vous avez abordé du coup ce challenge tactique, construction d'effectifs... Je ne peux pas te le cacher que moi je suis en reprise donc je n'ai pas voulu me claquer tout de suite sur une tactique bien pointue. Donc j'ai un petit peu fait confiance à celui qui avait l'habitude des benchlords ici c'est-à-dire Poney Club. Donc c'est vrai que quand il m'a présenté sa tactique ça me semblait limpide comme de l'eau de roche. Après les forces d'un bon entraîneur c'est de savoir bien s'entourner aussi. Bah exactement et c'est surtout la force de... Bah moi pour le coup j'avoue que je me sentais très bien entouré avec mon assistant. C'est marrant tu parles au passé enfin tu vois. Moi je suis comme Eric Roy à Brest c'est-à-dire que je prends vraiment de la hauteur par rapport au reste de l'effectif. Et je donne un peu mes petites infos ici et là et puis je laisse vraiment mon staff travailler avec les joueurs donc voilà. Pour le coup ça marche pas aussi bien qu'Eric Roy à Brest pour l'instant. Il y a une vraie réflexion derrière c'est-à-dire qu'on joue bloc bas mais contre un autre bloc bas. Donc nous on s'est dit si on joue strikerless donc sans attaquants forcément on va faire sortir ce bloc bas pour pouvoir les contrer derrière. Maintenant nous ce qu'on voulait c'est faire sortir ce bloc bas mais surtout avoir une ossature extrêmement solide avec trois milieux défensifs et que des grands même sur les côtés que des mecs d'1m90. Après si je puis me permettre le bémol d'avoir de faire sortir la défense etc c'est vous avez trois charades devant quoi. Alors oui et non on a Martin Satriano qui n'est pas le joueur le plus rapide. C'est très bien ça crée 45 mètres d'espace mais vous avez personne pour les marcher. Alors c'est vrai que dans cette tactique il manque en effet la transition enfin le joueur qui prend l'espace. Parce qu'en vrai les relances du gardien sur Fellaini c'est un bonbon hein. Ouais ouais mais en fait on a des bons calls mais j'ai pas eu le temps de tester trop cette tactique. Ça veut dire que selon toi on aurait plus dû peut-être prendre un kill à Mbappé pour plonger dans le dos de la défense. Qu'est-ce qu'il y a Martin Satriano ? Bah... Pas forcément. Pas forcément Mbappé mais... Mais pas Martin quoi ok. Pas Martin en gros. Bah moi genre il aurait peut-être pu ajuster l'approche tactique en fonction quoi bref. Non mais alors ce qui se passe c'est que là on a des ajustements à mettre en place. Il dit des trucs vraiment pas pareils que toi mais ça me semble tout aussi limpide. Non mais il se trompe. C'est bizarre parce que tu... Non mais la stratégie de prendre que des grands... Poney est l'adjoint de coach Reeve. Gourou est l'adjoint de coach Bizeau. Chacun ses points forts. Ouais mais tu veux pas être l'adjoint de deux coachs. Parce que c'est vrai que dit comme ça ça sent un peu con. Le mandat éventuellement. Non mais... C'est vrai que là en effet on a peut-être mis le doigt sur une faille. C'est vrai. Parce qu'on doit annoncer après notre carrière coop tous les deux sur le même club après le benchlord. Et là c'est vrai que là les clubs s'éloignent un peu plus. Si je peux me permettre. Bon peut-être qu'on ira pas chercher un club de Ligue 1 tout de suite. Peut-être c'est ça le truc. Bah ça c'est sûr que pas grand monde va vouloir de nous. Voilà peut-être. Mais peut-être que des clubs de deuxième division s'intéresseraient à nous. Troisième division peut-être. Peut-être quatrième. Peut-être quatrième. On verra. Et après le jeu permet par défaut d'aller jusqu'en cinquième division. Oui bon nous tu sais on prendra ce qu'on nous donnera. Je vais te dire. On bouffe à tous les rateliers. Vous allez commencer en sans emploi ? Non. On n'a pas encore commencé notre club. On a des offres quand même de clubs intéressants. Ok ok. En vrai il y a une offre particulière. Manchester City on peut le dire. Voilà Manchester City qui s'intéresse à nous c'est vrai. Club ami. Club ami partenaire. Club ami partenaire bien sûr. C'est pour ça que j'ai en le disant j'ai bien précisé quel Manchester. Evidemment. Non et puis après c'est vrai que c'est vrai que par rapport à ça on se dit bon c'est bien. Mais le Belch Lord de ce soir les déchauffe un peu. Donc peut-être qu'il faudra qu'on. Mon chef scout dans le chat mon cher Enzo Djebali m'annonce que vous avez peut-être des offres de club de golf tout au plus. On a. On a également aussi. Alors ça a été. Oui alors oui ça on a eu effectivement des offres des drives beaucoup de drives. Les nouveaux drives là qui sont arrivés. Hyper bien. Les putters sont incroyables. Ils sont vraiment bien testés. Moi j'ai kiffé. En tout cas. En fair 4 là sur le green. Et ton fair set Laurent Blanc. Magnifique. Très très propre bien sûr. Bah c'est pour ça que Garrett Bale nous. Forcément on a des contacts avec Garrett Bale c'est pour ça que. On apprend auprès des meilleurs quoi. Evidemment. Bien sûr. Non non mais la tactique on entend ce que tu nous dis. On entend. Mais du coup dans l'effectif on a pas les joueurs pour modifier trop. C'est ça. C'est à dire qu'on a un peu all in quand même sur notre tactique. On va pas se cacher. J'ai vu ça. Ouais. Encore une fois. Il reste des matchs. Et on n'a pas dit notre dernier mot. Il reste des matchs. Il reste des jokers. Tout peut arriver. Ouais ouais ouais. Il nous reste quand même. Attends il nous reste des jokers ? Est-ce qu'il nous reste tant que ça de jokers ? Je sais pas hein. Je sais pas encore. On va voir. C'est bon. Il y a les matchs qui ont démarré là ? Je suis dans la POV de Kuhn qui est sur le point de débuter son match. Bichon est sur le point de débuter son match mais je crois que c'est le même. Hugo Lisoire contre Vigne ce sont à la 22ème minute il y a 0-0. Je pense vraiment que le pari Hugo Lisoire gagne est très bon. Ouais ouais. Moi je pense. J'ai entendu Hugo parler en préparant sa game. Il sait ce qu'il fait. Ouais ouais ouais. Il maîtrise. Il maîtrise. Bah Hugo il est très fort. Mais comme on sait au Benchlord c'est jamais le meilleur qui gagne. C'est nous. D'ailleurs c'est pour ça qu'on annonce qu'on peut le gagner. Oui tout à fait. Là on est sur la POV du Kuhn là. Bien sûr. Bon on a bien vu le Benchlord du mois dernier. Le plus gros upset c'est. C'est Arthur. Joël qui avec une seule victoire. Ah oui. Non je crois 100. Une seule victoire ou 100 victoires. Une victoire je crois. Une victoire en match nul. Troisième avec 3 points je crois. Ouais fort. 3 points sur les 6 matchs. Il termine troisième avec la règle secrète. C'est fort. C'est fort. Mais là c'est pour ça que je me dis le Kuhn a ses chances. Parce que comme c'est loin d'être le meilleur. Euh. Je sens. Ouais mais. C'est loin d'être le meilleur mais est-ce qu'on est bien meilleur que lui. Non mais c'est pour ça. C'est jamais le meilleur qui gagne. C'est là dessus qu'on est. C'est là dessus qu'on va surprendre tout le monde. Les forces des. Les forces des. Du concept on va dire du benchmark avec les règles tactiques. Euh. Règle secrète etc. C'est que justement ça nivelle le niveau. J'entends. Y'a pas de. Y'a pas de zone de confiance. Je m'en suis pas encore tout à fait rendu compte mais euh. Mais je comprends l'idée. Écoute. T'as pas pris 8-0 à ton match quoi. Réel. Réel ce que tu dis. Parce que si on jouait l'un contre l'autre. Tu penses que tu mettrais 8-0 si on avait les mêmes joueurs. Je pense. Je pense. Je pense qu'il te met pas 8-0 mais je pense qu'il te bat ouais. Peut-être pas 8-0. Oui non mais qu'il me bat bien sûr. Mais 8-0 ça. Non 8-0 avec les mêmes joueurs impossible. Parce que dans la réalité. Si on a. Si on a genre un. Une règle de création tactique. De. D'effectifs j'entends. Pas forcément le même 11. Ouais. Mais genre le même. Les mêmes consignes pour créer notre effectif. Oui. Un 8-0 ça se négocie. Si y'a pas de limite tactique. Ok d'accord. J'entends. Mais on te mettra une carte. Ça coûtera 0 points. 0 points. Exactement. Et on te baise à la fin. Oh là là je te jure. C'est ça l'esprit. C'est l'esprit. C'est un bel esprit. En tout cas y'a plus d'action dans les matchs du Kound que nous déjà. Ouais mais y'a 0 carton jaune donc c'est un peu fade. Nous on a vraiment démarré par 6 cartons jaunes 1 rouge. Et on avait même pas de tacler plus fort. C'est vrai que c'était assez honteux. Mais après Marwan il était colère quoi. Par contre quel but il nous met Marwan ? Oh là là le but il est beau hein. Le plat du Yep. Il est pas mal hein. Ouais. Quel dommage que voilà on perd de 1 mais voilà. Mais ça reste un but qui nous touche beaucoup. Mais bon. Marquer, faire marquer Féléni et pour finir sur un écart de un but c'est une victoire. Non mais voilà c'est important d'ouvrir au moins le compteur. Oui. Oh là. Mais c'est vrai qu'ils jouent tous avec des ailiers. Moi j'en ai eu marre de jouer avec des ailiers mais c'est vrai que c'est pas mal quand même. Ouais c'est bon. Oh là 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 là. Joko quand c'est low. Ah ouais. Tu sais que je joue pas trop avec des ailiers cette année moi justement. Je trouve que justement la Strykerless je trouve ça trop marrant. C'est pour ça que j'ai été très enthousiaste en voyant la tactique que vous avez mise en place initialement. Un peu moins en voyant le 11. Ouais. Ouais. Ouais je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait c'était... Non mais je pense qu'elle peut marcher mais juste il faut que j'ajuste plein de trucs. Et là on a pas le temps. Non mais en vrai ça peut ça peut aller très vite. Mais après voyez ça comme ça. Quand on regarde le niveau moyen des effectifs. Y'a pas... Y'a pas un grand écart. On est là pour s'amuser au final quoi. Mais bien. Alors là je vais te dire que... Alors là... On est là que pour ça. Oui oui hein. On est là que pour ça hein. Nous ça nous fout pas du tout les boules de perdre nos deux premiers matchs hein. T'inquiète hein. Tu. On s'amuse de ouf. Hum hum. Hum hum. Hum 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 ! Hum hum. 'veux ! là cette année c'est incroyable comment t'as des pizzas al dente ça s'arrête ça ça s'arrête jamais c'est beau la Brest cette année Hugo Magneti frère c'est le nouveau Makelele on a hésité à le prendre Hugo Magneti Pierre Les Belouk sera top 10 ballon d'or cette année la Champions League à la Brest la saison prochaine déjà on va pas pouvoir la jouer à Francis Leblay c'est déjà tout vu c'est une dinguerie ça en vrai non mais mec on va devoir jouer à Rennes c'est quand même génial le concept d'avoir un stade et tu sais que tu peux pas jouer la Champions League en gros déjà que c'est chaud déjà on a des dérogations avec la Ligue 1 parce que le parking de la presse c'est dans une cour d'école parce que la cour d'école est collée au stade je me rappelle quand on y allait c'est incroyable c'est la même règle pour toutes les compétitions européennes vis-à-vis du stade peut-être pas pour la conférence mais déjà qu'on galère pour la Ligue 1 je peux te dire que pour la conférence ou même pour l'Europa on joue pas à Leblay je pense pas après c'est bien l'année juste d'après normalement on a nos nouveaux stades donc bon ouais mais du coup c'est tout le plaisir d'avoir des stades en centre-ville et là du coup les nouveaux stades c'est toujours oui mais parce que t'as les normes qui t'obligent à avoir des stades comme ça c'est ça le truc après on peut emprunter les stades au Lyonnais ils en ont pas besoin en semaine c'est pas faux ça venez et ils s'en servent pas trop le week-end non plus c'est fou ça quand même Lyon ça repartait et puis ça repart plus du tout moi vraiment l'anecdote qui me fait exploser le plus de rire avec Lyon et leur stade c'est s'ils ont l'histoire des barrages avec Taylor Swift bien sûr Taylor Swift c'est incroyable en gros s'ils sont en barrage Ligue 1, Ligue 2 ils peuvent pas jouer chez eux parce qu'il y a Taylor Swift c'est incroyable bah nous au rugby on avait pareil avec le Racing qui pouvait pas jouer je sais plus quel match parce que parce qu'il y avait Maître Gims quoi aïe 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 ah mais c'est ça quand tu vends tes salles de spectacle c'est tout le problème t'as besoin de te faire de l'oseille et tout c'est comme ça c'est qu'on a pas trop ce problème au stade Louis 2 à Monaco de notre côté c'est vrai c'est vrai qu'il y a des l'acoustique est moins bonne bah on sait pas on a pas trop l'habitude de voir ce que ça donne l'acoustique en stade plein donc oh 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 oui bah très vrai tu vérifies quand même que tout le monde joue joue bas pour l'instant de ce que j'ai vu c'est bon parce que par réflexe t'as trop envie de changer en tout cas peut-être peut-être pas le bloc le réflexe qui me fait le plus peur pour ça c'est le conseil de l'adjoint où tu cliques sur faisons ça par défaut ah ouais ah oui ça c'est vrai que j'aurais envie de le cliquer ouais c'est sûr que ton adjoint il te dit tout le temps là mec c'est complètement con de vouloir conserver la balle tout ce que coûte tu perds 2-0 on est en train de se faire rouler dessus au milieu de terrain il faut faire quelque chose et l'autre il est en mode non non tranquille on fait tourner derrière on construit patiemment non 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 il reste 1 minute 30 mec balance on est mené que de 4 buts à la 88ème oh la 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 oh la 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 Alain pour le 2-0 Alain qui met des buts il est grand mais alors qu'Alain il est quand même sacrément décrié quand même sur FN cette année dans le sens où c'est une pompe cette année quand même en termes de en PVP il est compliqué on l'avait vu au dernier Benchlord Alain il est compliqué en PVP mais là force est de constater que ça met quelques buts oh 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 la la ben on banger il n'y a pas en jeu il n'y a pas en jeu là au moment où je dis Arling Galland compliqué il met un banger parce que je crois qu'il est en jeu il ne met pas un banger c'est juste ça lui rebondit dessus mais je crois qu'il est en jeu c'est qui ? but accordé c'est sublime plus jamais tu me contredis par contre j'ai eu un expected goal à la 90ème de 0,08 ah bien joué vraiment honteux bel effort alors peut-être Dark Bichon ça a donné quoi votre match ? j'ai perdu un 0 j'ai gagné un 0 sur un but de Mbappé à toute fin c'était pas un très très beau match comme je disais à Hugo ils vont tous me mettre l'adversaire avec 0 points maintenant je veux 0 points quoi qu'il imagine quelqu'un prend tous les 0 points de tout le monde c'est incroyable ça serait si drôle POV le coon ça serait trop bien qui a gagné tous ses matchs ouais genre c'est le mec il est trop content il a gagné tous ses matchs il finit dernier à 0 points c'est un peu ce qui est arrivé à Arthur le mois dernier Arthur c'est hyper drôle Arthur il est fort en PVP ? ouais il maîtrise bien ok ça va ouais ok j'ai été un peu fort disons qu'il fait des tutos même là il n'y a pas toutes les infos dans ce tuto non mais après non on rigole on chante parce que c'est un ami disons que les tutos qu'il fait ils sont très bien quand tu veux installer un skin c'est encore pire c'est encore pire il est beau gosse il est gentil en vrai il présente bien voilà c'est dur c'est dur ce qu'on vient de parler je creuse encore un peu je t'en conjure vu qu'on a beaucoup de viewers je vais c'est une boutade bien sûr évidemment nous boutons nous boutons bien sûr non non qui sait par contre je suis très sérieux quand je dis que c'est pas forcément le youtubeur goto que je prendrais pour des conseils tactiques ok mais ce qu'il fait il le fait très bien il le présente très bien il se rattrape là il a mis une carte il pense pas du tout à ce qu'il dit non mais non mais si mais il fait pas de tuto en mode oh bah en gros mais c'est deux fois le même corner qu'il prend Koon il va casser son crâne ouais mais il faut qu'il mette des mecs aux abords de la surface aussi il gagne Koon il menait 2-0 il vient de se faire remonter 2-2 là il est dans un mood absolument c'est le moment où je vais envoyer un petit message en disant tous les corners de Dark Bichon sont joués au coin de la surface il a toujours pas changé ses conseils le Koon mais du coup pour terminer ce que je disais sur Arthur c'est qu'il fait pas des tutos tactiques en soi il apprend pas aux gens tactiquement et tout non non il fait plutôt des tutos genre conseils oui voilà mais ça c'est très bien je vais envoyer oh le nul au Koon il va voir le message il va juste vouloir fracasser l'écran là il fait des réflexions c'est marrant il paraît beaucoup plus sérieux de nous quand il joue nous ah ouais j'avoue j'avais l'impression qu'il joue la gagne en fait il avait l'air moins sérieux quand il menait 2-0 ouais ouais j'avoue il était en détente et là il commence à dire merde quand même et là c'est le moment où tu fais n'importe quoi du coup par contre c'est vrai le match c'est très spectaculaire par rapport au nôtre non mais arrête le dernier match c'était spectaculaire hey hey le coup franc de One Pro c'est sur la barre oh nous par contre on a fait quand même voilà si ça se compte en poteau on est pas mal quand tu parles de très spectaculaire et que ton seul exemple c'est un poteau sur coup franc vraiment 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 non mais parce qu'il y a tellement d'autres idées mais voilà c'est le premier truc qui m'est venu j'ai l'impression que mon adjoint est un peu délusé par moments il y a eu tellement de c'est le même adjoint qui en conférence de presse il dit mais bien sûr je préfère Satriano à Allende tous les jours non mais Satriano je suis allé avec un argumentaire injouable ouais c'est vrai et si on vous le donne à Allende non franchement non 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 je lui ai dit il faut pas qu'on fasse n'importe quoi sur notre joueur joker quand je suis en N2 en N2 ou autre et que j'envoie là je suis en J3 japonaise dans une gamme en multi et j'envoie mon adjoint en conférence de presse et il a la réflexion mais oui oui mais Kishimoto je le changerai pas pour Ruben Diaz on va se calmer quand même soyons un peu un peu souple sur les appuis alors est-ce qu'il va prendre un troisième corner dans les arrêts de jeu ça serait incroyable ce serait beau par contre 2.30 de XG c'est le hold up qu'il fait là voilà mais regarde regarde le hold up regarde le hold up oh oh là là incroyable c'est une passe des deux il n'y a pas orge là sur la passe oh la passe elle est lasée l'angle est trompeur mais il n'y a pas orge passe d'Alande ah ouais oh là là oh là là 91ème le braquage ah les longues relances du gardien alors que t'as toute la défense qui reste devant lui ouais vraiment dramatique j'avoue if I speak block bas pour relancer long ah if I speak I can be in a big trouble ouais block bas pour relancer long doucement oui non mais vous vous avez 3 perches devant donc c'est logique oh là là la passe elle est magnifique la passe elle est incroyable oh là là on vibre quand même pas sur nos matchs mais on vibre on vibre on peut pas commenter avec toi tout le truc parce que parce que nous on est foutus on sait de toute façon qu'on a pas fait les bons choix non mais t'inquiète je pense que ce soir on gagne au moins une mi-temps et on a pas gagné la deuxième mi-temps d'ailleurs ta gueule ah non on a pris le but tu sais du sprinter on a pris le but du sprinter l'autre il part de notre corner et il nous met une tartine oh il va gagner le cool là enfin attention il a peut-être une quinte à zéro point mais ça serait incroyable que vraiment l'ascenseur émotionnel est phénoménal phénoménal le reveal des jokers d'utilisation des jokers des règles secrètes à la fin des matchs c'est toujours un moment spécial oui je pense que ça va faire un peu hurler ouais c'est le moment où il faut prévenir les tchats que c'est dans l'humour oui bien sûr et qu'il n'y a rien de personnel sauf pour le coon mais sinon c'est rien de personnel j'ai perdu arrête de mentir on est dans ta POV bonjour il fait le mariole mais il faisait moins le mariole à deux deux on l'a vu ce point un serré qui s'est venu se fracasser contre la table putain c'était très bien les deux buts désolé c'est honteux mais bon voilà j'espère que tu m'as pas en train de but du coup le coon qui est en full victoire ça va il y en a eu deux on a fait deux matchs commence pas à Gourou à dire des choses comme ça là pour que Gourou arrête prends des cartes achetez vos cartes du coup Hugo Vince c'est tellement bien se rattraper 1-0 pour Hugo 1-0 pour Hugo ok et du coup Davos Sipion c'est toujours en cours non c'est bon c'est fini ok et quel score 2-0 pour moi oh là 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 Pipion Pipion il est là donc du coup le classement à jour Pipion et Le Koon sont les seuls en tête avec 6 points au bout de 2 matchs joués 2 matchs de victoire chacun solide égalité de points mais avec un match de plus nous avons Hugo et derrière en 3 matchs une victoire on trouve Bichon Vince et Davos avec 3 points en 3 matchs ok je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça mais ok si tu veux je me place à la 7ème place au moins on sait contre qui jouer les cartes maintenant on sait contre qui ne pas la jouer alors les matchs de la 4ème journée c'est Sipion contre Vince en parlant de jouer les cartes Hugo contre Kuhn et Davos contre Rivenzi Poney c'est parti ce qui veut dire Bichon tu restes avec moi il est où Hugo il est où allez Zou bon bah notre nouvelle victoire encore une fois une nouvelle victoire Davos une nouvelle victoire Désolé on va encore t'infliger une défaite mais c'est free win pour nous tu crées tu crées Davos s'il te plaît vas-y je crée ouais c'est cool et j'oublie pas mais genre un titre genre un peu à la con quoi qu'on le retrouve ouais t'inquiète je vais mettre au belt lord merci mec t'inquiète pas t'inquiète alors face à face que des défaites c'est ça est-ce qu'on met une carte oui que des défaites pour l'instant ouais une défaite 1-0 contre Hugo Lisoire vraiment un peu de chat alors que nous on visait vraiment le 0-0 et une défaite 2-1 alors qu'on visait vraiment le 0-0 donc un peu déçu sur les deux matchs ok mais là on pense vraiment me mettre 0-0 alors un porté moi attends moi j'ai quoi comment il est je sais même plus attends nul non défaite victoire défaite alors confirmé normalement c'est bon normalement tu devrais me voir ok ok merci on joue quoi est-ce qu'on joue moins un but le chat le chat le chat il a fait quoi Davos concrètement est-ce qu'il y a eu des observateurs qui ont vu à peu près ce que Davos qu'est-ce qu'on joue est-ce qu'on joue une carte sur lui ou pas du tout parce que là il nous reste après le coon on sait quelle carte on met bah on sait qu'on lui met une carte il reste le coon vince attends c'est quoi déjà c'est quoi la carte et dark vision c'est quoi le c'est quoi le nom de la partie que t'as mis j'ai dit bench lord bench lord b-e-n-c- ah bah c'est bon on t'a trouvé et t'as mis un mot de passe ou pas du tout ouais je t'ai mis dans le lobby c'est le dernier message que j'ai mis attends non attends c'est non t'as dit je vais vous détruire bande de merde c'est ça le mot de passe je suis l'eau quand même je suis l'eau c'est un peu agressif l'ambiance c'est un peu bizarre c'est vrai c'est vrai dommage t'as mis ça où ? dans le lobby ah ouais là-haut là-haut je viens de voir le barin en double d'accord excellent 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 on arrive bon on fait quelques motifs sur notre hop là ouais on a eu des petits soucis de stratégie là on ajuste ok on est obligé d'ajuster bon alors le coup on sait ce qu'on fait oui là qu'est-ce qu'on joue est-ce qu'on lui enlève un but ou est-ce qu'on décide de mettre plus de plus de points pour nous sachant que ça serait bien de le gagner celui-là sachant qu'on a en vrai du coup là vu qu'on a notre carte jouée on a déjà 3 points en vrai en vrai serait trop si qu'on mette 2 points au moins on est sûr d'avoir de repartir avec 5 points déjà tu vois sur les mais tout le monde est sûr de repartir avec 5 points non sauf si tu mets des points face au mec qui te met 0 points oui mais nous on sait très bien qu'il va nous mettre 0 points faut que tu cliques un petit coup je pense que je te laisse faire là-dessus c'est un peu le côté managérial voilà je me planche dans l'architecture c'est pas le plus dangereux ok 100 cartes parce qu'après derrière ouais mais en vrai si c'est pas le plus dangereux rajouter 2 points de plus ça peut être intéressant tu vois en fait le plus 2 points il sert à rien tu vois juste juste tu mets 2 points le plus vas-y il faut juste mettre 2 points le plus face à un mec qui nous mettra pas une carte à 0 donc lui il nous mettra pas une carte à 0 donc on met le 2 points le plus vas-y on met 2 points le plus super le chat vas-y j'envoie attends j'envoie juste le message à hop là j'envoie le message super la stratégie elle fonctionne après nous le foot c'est secondaire nous c'est the brain t'es hello combien sur football manager ok hop là le message est envoyé ok bon là maintenant la tactique il faut sacrément il faut un peu revoir tout ça hop tactique chargé tactique en bas hop tac benchlords ok je vais venir un peu à côté de toi si tu veux bien je peux vas-y vas-y je vais venir là comme tactiquement on m'envoie il faut qu'on se réveille alors bon ok j'ai fait remplir relativement mais notre problème je pense qu'on pourrait mettre un mec un tantinet plus haut pour faire la transition à ce niveau là tu vois donc je pense que le volonté c'est très bien on va mettre un milieu défensif et le mec au milieu tu le mets plus haut je le fais vraiment monter comme ça mais le ouais voilà nickel là le milieu récupérateur on va mettre un milieu défensif pour commencer il est milieu récupérateur milieu défensif défense ça peut être très bien et là on met Rodri Rodri il est arrivé à gauche je veux que tu prennes Rodri là ouais et Bellingham du coup tu le mets en jeu ici et Goretzka ok attends on va voir genre Rodri alors que Saliba était vraiment tellement minable sur le alors Saliba et Van Dijk faut les inverser c'est vrai que Saliba ça fait deux fois qu'il est dramatique par contre vraiment on le met face on met on peut mettre Mings en fait on peut mettre Van Dijk à droite Mings à gauche Grimaldo de l'autre côté donc on remplace Saliba inverse les deux et Grimaldo Grimaldo là c'est très bien Bellingham juste on va le mettre en meneur de jeu hop on le met en meneur de jeu soutien ouais c'est très bien et nos et on reste toujours avec nos neuf ennemis en fond on va peut-être mettre un mec un peu moins neuf ennemis donc plutôt milieu offensif je pense on peut peut-être mettre attaquant de soutien sur Marwan je vais voir attaquant de soutien juste quand tu vas dessus attaquant de soutien on est plus de Rick Dribler plus décroché mais attends mais tu peux pas mettre ça sur Marwan Ferreini il aura pas la capacité de le faire tu vois peut-être que ça tu le mets plus sur Satriano je sais pas est-ce qu'il peut jouer ce rôle là Satriano il est même pas là Satriano ouais je ne sais pas en volonté tu vas mettre tu vas mettre en prose ah tu peux bien de mes doigts mais pourtant non il avait même problème aussi le koune tout à l'heure j'ai vu sur sa game sort mémoire en pose à la place de Goresca ensuite mais Goresca ici et du coup tu te descends Goresca non encore est-ce qu'elle peut le faire je me dis juste est-ce qu'on met autre chose qu'un neuf et demi je pense que je mettrai deux MO et un neuf et demi mais MO MO attaque MO attaque milieu offensive attaque milieu offensive attaque milieu offensive attaque ok et le neuf et demi on tente ça ensuite sur avec le ballon on fait monter nos gars on va mettre un petit sortez de la défense je pense qu'on peut se le permettre tout en bas sortez de la défense ok les centres très bien tout ça c'est très bien c'est plus expressif plus discipliné pendant la défense de vitesse on n'a pas la capacité de le faire c'est rien pour le moment en transition en transition on envoie sur Marwan donc au milieu sur 25 ok et après on voit après le reste on peut pas faire grand chose juste on est toujours empêché de centrer ouais va sur les sur les sur les consignements de livres consignements de livres en gros clic sur Grimaldo par exemple ouais centré davantage centré davantage bon bah on va partir là-dessus je pense qu'on est pas mal let's go juste des coups de pieds arrêtés parce que là vraiment on est très arrêtés coups de pieds arrêtés oh mais il faut refaire à chaque fois je suis prêt ouais clique sur les photos contre attaque on a fait des contre un cas une première photo tout le monde les poteaux et centre on arrive ok pas sur corner défensif tu vois genre ils sont qu'il mais le dernier tu mets là ok là tu me vois la limite de surface ok on est deux limites de surface ça sera très bien deux limites de surface hop et l'autre il est de haut très bien là tu mets non pas sur centrale tu mets sur premier poteau marquage au premier poteau marquage au premier poteau bon on va voir on va essayer de voir s'il peut pas faire de la tête bon bon on va voir vas-y faire compte c'est dommage qu'on puisse pas enregistrer si en gros ça enregistre de base pas dans vue d'ensemble parce que là on a du le refaire quoi tu vois si et si ça sauvegarder on gagne euh je sais pas ça bien sauvegarder c'est bon let's go là normalement on gagne on est good là y'a pas de raison qu'on gagne pas là si on gagne pas let's go là c'est obligatoire du coup valider c'est une victoire et rien d'autre en vrai je le sens bien en vrai moi je le sens bien si on le sent bien si on le sent bien tous les deux y'a un problème je pense forcément y'a quelqu'un y'a quelqu'un qui va se tromper t'sais c'est comme les mecs qui disent franchement quand t'es dans le couloir on savait qu'on allait gagner et tout on a jamais eu t'sais ces interviews de mecs après qu'on était en putain en finale on savait on s'a vu dans les yeux on savait qu'on allait gagner bah on s'est fait laver le cul franchement tout était réuni on allait le faire et puis au final si un frérot attends c'est quel match à la canne là bah c'est contre l'Algérie l'équipe qui a éliminé l'Algérie ah la Mauritanie oui il a prévu l'entraîneur oui mais ils ont gagné ils l'ont vraiment fait ouais alors que t'as pas un mec qui a dit une fois euh tu vois ce que je veux dire qui a dit on était sur le dernier en fait on l'a jamais fait ouais serre les points serre bien les points là pour bien leur dire bien leur dire excuse nous notre meilleur buteur c'est Marwan Fellain c'était un mec à marquer ok j'te le dis c'est lui t'as fait les marquages mais comment t'as eu l'idée de le prendre j'avais même pas qu'il joue encore ça c'est l'idée de bah il joue en Chine ok ok c'est assez axial on aime l'esprit oh ça joue à 5 derrière c'est beau c'est l'esprit Ligue 1 ça ça c'est beau ça ça c'est beau ça allez allez je suis prêt let's go du coup pour les réglages on met euh on met mini résumé et en vitesse on met plus point euh ouais plus point vas-y let's go bon match toi aussi allez les gars pitié je joue au jaune ok putain je pensais que je joue au jaune allez allez ah non oh Bellingham non allez dès le début non c'est tranquille ça c'est maîtrisé ça passe devant non c'est maîtrisé on a mis des joueurs en défense corner après euh j'ai aucune peur dès que c'est corner non les corners on est imbattable là vraiment y'a aucun doute sur les corners qui vient vraiment sur notre gradin et un petit consigne plaisir consigne encourager voilà ils ont besoin d'encourager ils ont besoin qu'on se tape ils ont besoin qu'on se tape dans les mains là allez les gars allez on sort on est un peu agressif là on n'hésite pas on va aller morder leur les mollets voilà sors dessus sors dessus voilà laisse les sortir voilà non c'est rien ça c'est bon c'est rien c'est rien c'est rien y'a rien y'a rien y'a rien Thilo comptoir il la capte et c'est bon super pour le moment voilà on a pas de possession on a pas le ballon allez ah ouais non mais si ça fait des jaunes faut le dire hein si ça joue agressif d'entrée faut le dire allez sortez les débroussailleuses voilà pour l'instant oula allez voilà c'est bon c'est bon y'a Thibaut Thibaut super Thibaut loin sur la tête de Marwan Thibaut loin sur la tête de Marwan Marwan mais pas Marwan attend vérifie qu'il est bien sur Marwan et pas Oriens d'Abal parce que là il nous oula je fais pause oula fais instruction euh non ouais va dans tactique va dans en transition hop ouais non il est au milieu et Van en tactique juste là-haut il n'a Marwan qu'au milieu ouais c'est bon vas-y c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est annulé nickel allez allez là pour le moment c'est vrai que nous c'est la mi-temps on défend on a dit hein celle-là on défend et la deuxième on attaque la deuxième on est bon c'est fou quoi il me propose profite pour l'instant j'espère que tu vas planter parce que voilà t'as cru quoi tu nous as pris pour qui voilà récupération rapide voilà ils sont arrivés à 5 dessus l'arbitre dit rien d'une agressivité sans nom là on a 35% de possession de balle mais c'est normal tu vois on maîtrise ouais pour l'instant c'est juste pour la suite ah ouais non mais là par contre il faut absolument qu'on fasse ça Rive hein attends mais en vrai ça se rapproche c'est maintenant en rouge putain non mais ça se voyait direct euh ouais mais y'a aucun marquage excuse moi mais là c'est pas bon ça consigne particulière tac fait demander à l'adjoint la ligne tu me mets tout oh il est incroyable il est incroyable oh la la chat quoi on est sur une chat c'est monstrueuse la but il est incroyable 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 c'est ouais incroyable c'est un grand mot là c'est dur là quand même notre tactique il fonctionne pas du tout voilà allez non tu vois non mais là par contre attention là on est dans un moment difficile mais on va s'en sortir regarde là on a compris allez bien sûr allez allez t'explose t'explose non mais ça va là à un moment donné les fautes là y'a des arbitres qui ça va siffler pour nous ou jamais c'est reparti oui ouais fais tourner voilà fais tourner voilà c'est beau ça projette toi putain mec je comprends pas pourquoi ils se projettent pas on est tranquille voilà on est inoffensif quoi on est vraiment c'est nous on respecte on nous a dit de jouer très défensif on nous on se retrouve pas dans la surface adverse à un moment donné s'il y a des mecs qui veulent pas respecter les consignes en frappant au but bah qu'ils le disent tout de suite tu es très très sale bon mec 8 ça écarte c'est sublime oh celui-là il est sublime vraiment pardon moi de te le dire il est très très beau celui-là j'avoue que c'est du beau football Allende à l'initiative oh non celui-là il est beau on joue oh non c'est très beau Trimul un peu qui se fait un peu avoir tu sais qu'on est vraiment mais on est horrible on est horrible bon bah d'accord désolé cher agent mais on est ok je vois ce que tu veux changer il va falloir tout changer à la mi-temps on change tout il y a rien qui va falloir les murs et tout est pour non mais attends non mais attends 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 c'est les poussins de jouer en Josas ou c'est l'équipe du Benchlord monté par Poney Club et Rivenzy on va y aller non mais ils sont 3 dessus OUI mon petit on s'en remerde les têtes en traitant surface de réparation allez allez oui pour le tour d'extérieur ouais pas ouf pas ouf pas ouf je veux dire ça vaut pas une tête en traitant surface mais bref combien de buts pour le club ce soir ? un but de Marouane Chamac un but de Marouane Chamac pardon de Marouane Fellaini on aimerait bien que ce soit Marouane Chamac mais malheureusement non c'est sublime pour le moment non mais là c'est vrai qu'on a pas de réussite quoi allez oh j'suis pas convaincu que tout le monde soit bloc bas personnellement on a quand même 34% de possession quoi on a voulu jouer un petit peu football esprit on a compris on va devoir faire évoluer un petit peu le la tactique la tactique bon d'accord on va faire évoluer la tactique qu'est-ce que tu veux que je te dise ? oui superbe ça oui la petite passe derrière c'est vraiment dommage cette histoire c'est ballot parce que vraiment il y avait quelque chose de sympa quoi j'aime bien c'est vrai que lui ça tourne bien c'est pas qu'on pouvait faire autant de jeux avec non lui c'est magnifique regarde c'est très beau super non il est très très beau oh il est incroyable non c'est très beau non là c'est très beau et en même temps on a pas voulu respecter notre esprit ouais là c'est ouais non mais en vrai genre là on se regarde jouer les mecs là on fait rien du tout non les gars c'est sourd à un moment donné on décide de sortir les deux chefs enfin il faut que c'est pas qu'il est c'est 0x10g il y a 0x10g non mais parce que on t'a dit c'est à mi-temps mec on a 0.0x10g oui mais la deuxième mi-temps elle arrive mec on a 1-1 non mais c'est abominable genre vraiment là c'est le non-jeu quoi je crois que là on crache à la gueule du football et allez oh la la il y a une faute énorme il y a une faute énorme voilà on est là je suis abattu mais qu'est-ce qu'il est nul il y a battu oh oh la la oh la la c'est vrai que si on a pas courtois vraiment à tout moment on fait rentrer on fait rentrer Grégoire il y a beaucoup d'air avant de te dire au moment qu'on vibre un petit peu quoi bon on siffle à mi-temps c'est bon que ce soit à nous d'attaquer bon très bien bon on va ajuster un petit point on va ajuster 2-3 trucs c'est bon on a assez rigolé alors alors attends je vais aller en tactique non mais très bien on voulait la jouer moi ce que je propose quelque chose c'est qu'on fasse contrôle à le supr qu'on mette fin de tâche sur football manager et qu'on arrête quoi qu'on arrête là parce que là ça fait ça fait trop mal non bah c'est les mecs ça ils nous écoutent pas non mais là il y a rien qui va c'est non mais on a juste pas de réussite mec on arrive juste même pas à à créer du jeu en fait mec j'ai pas j'ai pas la réponse si j'avais la réponse je te la donnerais j'ai pas la réponse mais les poney c'est pas la mais qui va vouloir de nous personne va vouloir de nous c'est pas la réponse je pense qu'attends c'est quand on a fait le brief quand on a fait le brief là en mode ouais on annonce chez qui on va faire la carrière et tout on est en mode ouais le club m'a voulu de nous après notre performance au Bachelors mec je te le dis y'a actuellement aucun club même un club de D4 ne veut pas de nous enfin je te regarde dans les yeux parce que t'es mon pote mais là un club de D4 ne veut pas de nous c'est des mots durs ce que tu dis genre y'a plus personne qui nous regarde là c'est fini enfin là ils sont en mode frère ça sert à rien de regarder le Bachelord c'est des mots durs mais c'est des mots durs mais c'est des Montréal putain de merde enfin genre à un moment donné il va falloir se remettre en question enfin pas te mentir se remettre en question allez centre et rate centre et rate ah oui là on rechange tout quoi là c'est là on change de fondamentaux laisse moi un moment donné intervenir parce que s'ils ont décidé de nous casser les couilles c'est fou là j'ai l'impression qu'on est l'Algérie quoi on va pas réussir à se qualifier on va réussir à rien dans cette dans cette bonne position c'est mon guitariste ce que tu dis j'étais à l'heure de dire de quoi ? euh ça va boxer ça va boxer bonnet Ruyon fait avec Sensi oui et franchement c'est-à-dire que c'est moi ? ça ne souffre d'aucune contestation si je peux me permettre c'est-à-dire que c'est moi le problème depuis le début c'est ça que tu veux me dire ? non non jamais j'oserai c'est ça que t'entends c'est ça qu'en fait c'est moi le problème non 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 vraiment jamais j'oserai le militateur commun de notre défaite c'est moi ? non 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 alors jamais j'oserai après c'est une bonne analyse mais jamais j'oserai une analyse intéressante du chat c'est une vraie bonne analyse mais jamais j'oserai euh on va est-ce que tu veux dire c'est moi le chat noir ? non 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 jamais j'oserai après c'est Poney qui a choisi la tactique après c'est vrai que c'est toi qui a choisi la tactique pour le coup enfin moi je suis juste spectateur je suis en reprise pour le coup c'est une très bonne idée de tactique d'ailleurs bravo à moi franchement c'était très très bien joué depuis le début ah c'est dommage parce que vraiment on mérite mieux on mérite mieux mais c'est vrai que qu'est-ce que je peux faire ? est-ce que je change de maillot peut-être ? est-ce que je dois changer de ou changer de je sais pas changer de tact voilà peut-être que je pourrais changer de maillot après changer de maillot c'est quand même refouler toute mon toute ma personnalité non mec restes toi peut-être qu'il faudrait que je raccourcisse la moustache pour mettre un peu plus d'autorité dans je sais pas je fais le signe Joule et je raccourcis la moustache comme ça et peut-être que là ça pourrait changer quelque chose à mon avis je fais le signe Joule comme ça non ? non mais en vrai faut pas croire qu'il y a des problèmes mais ouais je sais pas voilà bon là je vais pas te mentir ah oui là on est vraiment là c'est win là c'est win là on a tout changé là t'es que ok là c'est win ouais ok là non mais c'est bien là non non mais attends attends oh là on est sur un esprit là mais putain mais pourquoi il fait ça ? mais je sais pas mec changer de coupe non mais je sais pas non non on est bien on se souvient de la gestion catastrophique de la ville du Merenzi non mais et là où vous comparez ? waouh 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 c'est vrai qu'ils ont pas tout or quand même en même temps ok donc là on est très bien et là je pense à part Trimmel qui est un peu insulté on a des joueurs qui jouent vraiment Tyrone vraiment on arrive pas à avoir des joueurs qui se sentent bien donc on va mettre Soutard personne n'est à l'aise personne n'est à l'aise oh Soutard oh Soutard oh Soutard oh Soutard on est joueur bien vous dit parce qu'il va être beaucoup mieux là la ville est au Mif la ville était mille fois mieux gérée désolé mais la ville ça sortait on s'en sortait très bien putain il faudrait que je fasse appel à Coach Simao Coach Sim putain je m'envoie un petit message à Coach Simao quand même pour lui demander si il ou l'a mis vous savez quoi j'envoie un petit vocal à Coach Simao c'est qui Coach Simao ? bonjour Coach Simao c'était le coach de l'équipe du FC Simi avec qui on a gagné la ligue des champions ouais 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 Coach Simao juste pour vous dire pardon on a mis un peu de temps mais il fallait qu'on change beaucoup de choses t'inquiète t'inquiète allez bon match hein c'est à nous d'attaquer cette fois avec le FC Simi pardon avec le FC Rift City sur mer pardon allez mec c'était qui je vais garder ça allez on va on a tout changé là là c'est plus la même équipe hein enfin si c'est la même équipe mais on leur a dit de faire d'autres choses parce que c'était absolument dramatique non mais là ça va être clairement ça va être clairement une différence hein allez tout a changé là déjà ouais mais là c'est 3x1 ça ça c'est une sorte de charte c'est le temps que ça se remette en place et tout mais tu vois on avait eu ça en première mi-temps des petits trucs rouges là on avait rien eu de ça on avait pas eu de tout ça hein déjà c'est beaucoup voilà allez mais mec ils ont fait 3 fois ça dans le match allez ouais c'est vraiment là on y croyait hein non mais il suffit qu'on mette un but hein un but et ça nous relance un but et c'est reparti hein en vrai il y a un match c'est comme ça oui bah oui oui bon ça c'est voilà ça tente des frappes de n'importe où ça va les connex ça va les connex j'allais faire des changements ah bah alors vraiment euh c'est chiant hein si tu pouvais parce que nous euh si tu veux on essaie d'enchaîner un peu les matchs donc euh non non c'est relou mais bon bref bref on fait avec hein c'est ah là bah carton jaune on l'enlève pas de rouge pas de risque franchement on aurait du prendre un petit Ludovic et Ajorq là je pense en vrai mais mec on pouvait pas c'est terrible tu veux qu'on fasse rentrer Satriano ? oui allez parce que finalement mec on l'a pas mis tu l'a pas mis on a pas mis la réserve il est en réserve Satriano c'était quoi il avait besoin d'un petit match de récup ah c'est pas fou oh oui ah ah bah super attends laisse le reaper on l'a pas vu vas-y pas de problème 4-0 oh c'est un corner 4-0 c'est dur quand même c'est dommage d'avoir pris une carbure on est Courtois aussi oh Courtois mon cœur on est pas aidés on est pas aidés hein je vous le dis on est pas aidés hein si même Courtois se troue on y arrive plus quoi on se frappe cadré quand même ouais c'est fou hein mec c'est vraiment tu sais que c'est une boucherie ce match on devrait porter plainte pour euh c'est terrible c'est délicer Courtois n'a jamais été un grand gardien c'est une évidence hein j'aimerais qu'on le rappelle hein je les critique un peu quand même histoire de bien leur mettre un peu voilà histoire de bien se mettre l'effectif à dos c'est bien ce qu'on fait là heureusement je pense que l'effectif avait besoin de cette gifle je pense qu'il y a des gifles qui font du bien aller le 5 le 5 le 5 le 5 le 5 c'est sur Soutar aussi Soutar il est débordé Soutar il est débordé Soutar c'est la première fois qu'il voit un joueur qu'il voit un joueur 5 étoiles en face de lui tu m'étonnes qu'il est perdu incroyable non mais là voilà nous on voulait relancer Davos vraiment on s'est dit Davos faut qu'il y aille après aller juste un but pour l'honneur s'il vous plaît aller s'il vous plaît Soutar il sait pas quoi faire avec le ballon non regarde tu vois aller récupération là c'est le but c'est le but de l'espoir oh la la mais ils sont perdus sur le terrain non bah tu rigoles quoi là ça joue là ça joue de ouf mec aller Trimel aller aller Trimel aller ah oui aller allu allu ouah les barouins qu'est-ce que j'ai cru non 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 c'était parfait putain la première action de foot là du match c'est dommage franchement so close 5-0 5-0 en vrai c'est une dingue so close ça c'est pas joué à grand chose c'est des détails le foot ouais les centres tout ça ouais les centres puis il y a les passes et tout aussi puis il y a les tirs les tirs aussi les tirs aussi de fou et mec il y a la tactique aussi et il y a les gardiens aussi et il y a les attaquants et les attaquants et les défenseurs aussi et les défenseurs mec putain c'est dur le foot on ouais c'est un peu ouf bah bien joué mec non mec bien joué franchement c'est pas si dégueu hein c'est pas si dégueu hein c'est pas si dégueu hein en vrai bien joué close close game c'était close bravo t'as été un peu chanceux mais mais il y a de la réussite quand même tu vois il y a de la réussite non bien joué les gars ouais bien joué à toi bravo bien joué même si voilà c'est de la réussite c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent ouais c'est les gardiens bon bah écoute euh que dire attends petit coach de Simao salut mec dis moi là je vois que tes avis ils sont dégueulasses pourquoi tu fais pas monter le latéraux là comme ça tu vas chercher les espaces pour essayer de mettre sur la tête du marouane et après ce que tu fais aussi c'est que tu laisses Jude un peu plus s'exprimer tu lui laisses tirer putain on en peut plus là on peut pas le laisser tirer on a pas le ballon laisse Jude tirer bisous champion ouais 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 il a pas tout tort il a pas tout tort mais il a pas tout tort je crois qu'il prend juste pas en compte le fait qu'on soit bloc bas quoi c'est bon allez faut qu'on aille dans le lobby avec plaisir euh oui donc du coup close game mais on a perdu close game je pense 2 minutes de plus vous revenez égalité franchement on était pas loin ça dégoûte si Fellini avait pas raté sa tête mais à la tête de la fin aussi putain ça change tout hein égalité à la dernière seconde ouais c'est dur c'est un bon close game quand même c'est des matchs célèbres ce soir c'est ce qui fait plaisir ouais et puis nous ce qui est au lait la défaite ce qu'on montre c'est du football enfin c'est une philosophie de jeu quoi c'est ça qui est beau j'ai l'impression qu'on est les seuls à avoir respecté la consigne qui était de faire un jeu dégueulasse disons vous l'avez sublimé voilà merci merci on a sublimé la consigne bah oui mais c'était quand même la consigne de base euh du coup les résultats du jour Vince a battu 6 pions 2 le Kuhn signe sa troisième victoire en 3 matchs en battant Hugo 3 d'un style hein ouais et Davos signe le score du Bench Lords ce soir avec une petite Manita euh incroyable et ouais close hein close close très très close hein les matchs de cette journée 5 sont à être Rivenzi contre Vince Sipion contre le coup et Hugo contre Dark Bichon ouais 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 ok très bien bon et bah et bah top et du coup Davos tu vas rire là ce qui est génial c'est que notre stratégie marche personne va nous mettre 2 cartes parce qu'ils se disent qu'on est nuls il reste 3 matchs mec on a déjà 5 points personne va nous mettre 2 cartes à part alors je suis un peu nouveau dans le bel short mais j'ai l'impression que ça se passe pas exactement comme on avait prévu si 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 là il y a 5 points déjà en fait tu vois c'est marrant parce que je m'imaginais vraiment différemment la tactique et tout tu vois c'est et sur papier ça marchait mais comme je te l'ai dit avant j'ai pas eu le temps de la tester ouais ouais c'est ça le truc est-ce qu'on se fait pas confiance finalement de notre première tactique parce que en vrai en vrai contre Hugo ça c'était pas si bon ça produisait rien mais c'était pas si loin non mais tu veux qu'on passe une quoi on fait une réunion tactique on défense à 5 non non mais gardons la même tactique juste peut-être Bellingham un tout petit peu plus haut il était déjà plus haut mec il servait à rien je te jure il servait à rien il était plus haut là non mais vas-y juste on reprend nos tactiques de base de début de base on revient aux bases le problème c'est qu'on a soit Saliba qui fait un qui passe à côté de son match qui fait caca culotteur soit Soutar qui passe à côté de son match bon Soutar on lui en veut pas allez vas-y attends on va voir Vince quand même on va voir pas Hello Vince Hello Hello Yo Vince est-ce que tu crée la game ? je suis en train de créer ouais j'étais en train de créer la game parfait je suis le boss super Revenzy contre Vince et je vous mets le mot de passe dans lobby ok top le boss avec la majuscule ouais 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 hop là vous passez une bonne soirée quand même oui alors alors on se regarde alors sache que s'il y a bien quelque chose sur le terrain ça ne va pas dans les vestiaires dans les vestiaires c'est la fête sache que c'est la fiesta dans les vestiaires on se régale j'ai une idée dites-vous que la dernière fois Joël avait tout perdu avec la règle secrète et à la fin il a fait top 3 et bah tu vois comme quoi peut-être que nous aussi on est peut-être en train de ah nous par contre nous on joue encore la gagne j'étais à te le dire méfie toi bah je vous le souhaite moi je sais que je suis hard target donc moi je souhaite à tout le monde de gagner sache que nous on mettra jamais une carte contre toi ok bah c'est cool moi j'ai tout mis au début moi ah ouais c'est vrai sur les 4 premiers matchs on est ton 4ème match tu te fous notre gueule j'ai envoyé mes 4 cartes au début genre on est ton 4ème match peut-être c'est Théo Rimbaud ça ? ouais c'est ça ouais 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 exactement ouais ouais Vincent exactement Vincent ouais par contre t'as dit mon nom de famille bien du premier coup je suis assez choqué j'avoue moi je l'aurais jamais prononcé comme ça bah ouais c'est fou je suis choqué bravo alors je mon nom était plus long que le code de la taf de la taf non ralambomia dana ralambomia dana ralambomia dana ralambomia dana tu dis beau ou boum ? c'est malgache ? ouais tu vois non mais toi t'es vraiment non mais je ça ressemble à du malgache j'aurais pas dit que t'es malgache après en vrai ça aurait pu être n'importe quoi mais c'est comme ça en feeling et bah écoute Vince déjà félicitations pour ton dernier benchlord ouais sache que malheureusement ça va pas se passer comme ça ce soir bah c'est exactement ce que je veux entendre ouais sache que nous on est là on est là c'est un peu le match de la peur pour toi je pense mais moi franchement mes matchs se passent pas bien j'ai deux défaites déjà ah bah nous pareil hein tremble tremble la troisième arrive alors nous on fait un petit point tactique on arrive on fait un petit point tactique on a besoin vas-y les gars ok qu'est-ce que tu penses de Marwan attaque en pivot avec Martin Satriano à côté de lui euh ouais vas-y vas-y je te laisse faire le je t'affiche l'équipe réserve de toute manière je vais te dire perdu pour perdu non mais regarde on met Marwan devant ok Marwan attaque en pivot c'est marrant la capacité qu'on a à dire tout et son contraire en l'espace de 5 minutes en mode on reste sur nos anciennes tactiques et là vraiment 4 minutes plus tard ça y est t'as parlé de Madagascar t'as envie de changer les choses quoi mais mec Madagascar c'est tellement impressionnant c'est tellement beau t'es déjà allé Madagascar ? non j'aime bien je sais pas il dit n'importe quoi oh toi tu dis des termes tu veux boire quelque chose d'ailleurs ou pas ? ouais mec j'ai la gorge en feu tu veux boire un petit club maté ? ouais allez allez eh allez hein attends on a besoin quand même de mecs en défense quoi c'est dramatique quoi ah ouais doucement c'est agressif ça alors là on va mettre notre petit attaquant intérieur là on met Marwan voilà bon le chat je vous regarde je vous regarde le chat c'est une compo qu'on fait un peu ensemble c'est une compo plaisir alors compo plaisir ça veut dire compo soleil donc pour toi c'est dans les buts ça sourit je vous jure qu'on est dans des conditions très agréable il manque juste une petite planche saliba on a confiance en lui il va s'en sortir van daï tu sens mieux là ? ouais là comme ça je vois bien je suis en face ah mais attends mais regarde c'est ça on peut juste tourner l'effort ah ouais bah là du coup je suis plus en face tu peux mettre toi là-bas hop yes 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 ok euh du coup est-ce que en vrai on mettrait pas saliba là j'avoue après on a des problèmes avec nos ailiers saliba là saliba là saliba là là sali saliba là 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 la la sali saliba là la 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 sali saliba là c'est pas là pour l'instant dans ces matchs hein non mais bon c'est juste là on va mettre un arrière latéral normal tu vois là un arrière latéral plutôt offensif qui va venir aider ici dans cette zone là on met worst prose après on pourrait mettre notre joute mais comment on peut faire une compo dans ces conditions mais elles sont très bien ces conditions mais mec c'est incroyable mec donc du coup en fait on met grimaldo comme ça on a des tireurs ok là on met oriors à balle là bien évidemment le seul unique marwan fellaini et satriano à côté en attaquant pressing bien sûr il va mettre la pression c'est satriano et là sur le côté un bon bon là ils disent qu'il peut pas jouer mais un bon Goretzka ça fait pas de mal Goretzka il peut jouer à droite ou pas ? ou il est nerf ? vraiment pas je pense pas si il peut tu vois tu vois il peut jouer et là en vrai on a une équipe délicieuse voilà quoi qu'en pensent les médisants quoi qu'en pensent les esprits faibles voilà voilà tu penses que Vince nous met combien ce match là ? est-ce qu'on utilise une carte ou pas ? euh réfléchis à la carte c'est la stratégie c'est toi hein on regarde et là de toute façon il nous reste quoi ? le moins un but ? le moins un but non mais je pense pas qu'on prenne deux buts là la zéro c'est pour le coup donc il reste juste la moins un but non c'est pas maintenant ce sera sur le prochain match je pense vraiment que là on prend pas de but hein ? il est à vous détruire des eaux des termes je pense que vous êtes un peu euh non vous êtes médisant je pense que vous êtes médisant mais bon c'est pas si grave allez mon grand allez là on envoie sur Marwan on est bien on se fait un cri guerre de motivation ? ouais je pense qu'on a besoin de ça c'est quoi ton cri de guerre de motivation au rugby ? au rugby ? ouais vous avez pas un cri de guerre avant le... pas plus hein ce serait pas en mode c'est quoi notre cri de guerre ? euh c'est euh... 1 2 à 3 faut qu'on dise un truc quoi ok à 3 bagarre à 3 1 2 3 bagarre c'est pas fou mais ok voilà et là 1 2 3 bagarre allez pfff là on est tellement chaud mec non on est... là j'ai peur qu'on soit même limite trop chaud j'ai peur qu'on soit trop divertissant 1 2 3 King Charles waouh je vais mettre sauvegarder volume 2 le missile V2 est-ce que ce sera autant un échec qu'il le fut à l'époque ? on peut s'admute bien sûr on est là ok les gars bah quand vous voulez bah mec on a envie désolé merci d'avoir attendu merci oh putain mais mec les coups de pied arrêtés c'est une horreur mec à chaque fois ça se sauvegarde pas oh j'ai envie de crever ouais prenez votre temps y'a pas de soucis je sais c'est parce que t'es sympa mais en vrai pfff ouais c'est juste dommage quoi on avait tellement des strates de ouf mais ça refait tout et tout ah ouais c'est chiant ça franchement pourtant non ça ouais moi aussi je le refais à chaque match ah tu le refais aussi à chaque match ouais ouais est-ce que t'as des problèmes avec les photos des joueurs aussi ou pas ? non ok parce que nous j'en ai des joueurs j'en ai des photos qui vont pas aux joueurs j'ai vu que t'avais un Van Dijk qui avait une calvitie de cycliste je t'envoie de ouais on avait Marcel de Sailly à la place de Satriano c'est une sale ambiance merde ouais on l'explique pas trop en place de Fellaini non ? ah non je sais plus ça a changé ok bah nous on est grave chaud là là franchement la chaleur elle est waouh vas-y bah les gars bonne chance ouais bonne chance hein allez qui votre joueur star ? c'est marrant c'est marrant de Fellaini je pense que c'est notre joueur star bah plus par l'exotisme de la compo que par vraiment le niveau du joueur mais parce qu'on s'est dit d'aller prendre un joueur qui joue dans le championnat de chin on s'est dit quand même que c'était bah c'était une bonne idée quoi ok je sais pas tu souris là on a l'impression ouais Vince alors les gens dans mon chat dit que tu vas nous détruire donc euh moi je comprends le délire de joueur qu'on aime bien ça arrive allez je fais parier avec mon deck à notre victoire vas-y à votre victoire les gars bagarre à 3 1 2 3 bagarre Marwan on pourrait dire c'est presque Marwan aussi c'est un synonyme mais bon match à tous bien sûr il faut que tu augmentes un petit peu le fourfait à chaque fois voilà et là on est bien pfff ça va être énorme énorme là on joue ah là si on se prend un but dans Trevor c'est chiant ça serait la clean parce qu'avec toutes les modifications qu'on a fait ça serait dommage en tout cas ça essaie de jouer sur Satriano déjà presque envie d'y croire ils disent non mais c'est maintenant que ça se joue oui Jude et Jude Bellingham qui montre la lumière pour ses coéquipiers qui montre où que va passer la victoire 83% dans la bagarre voilà 52% de possession de balle déjà c'est une autre limonade là bon c'est quand même pas d'occasion allez ça vient de là Grimaldo oh ooooooooo 온 on est tous seul ouais Marcin Satriano merde 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 c'est un accident cassez pas votre studio les gars ah ouais il a tout cassé il a tout cassé oui il a tout cassé mais on a mis un but c'est chaud Martin Satriano, attends mais dis pas quoi, il y a une pause là non, pause, 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 vite j'fais une pause Attends j'ai pas fait de pause, pause j'fais une pause, c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est n'importe quoi, attendez mec je la pose là pour justement éviter Il pose là sur la table Mec c'est Martin Satriano C'est Satriano la légende Yes Et franchement nos deux buteurs c'est Marwan Shamak Satriano Attends, 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 là il y a corner pour Vince Je te jure Vince si tu nous as enlevé deux buts vraiment t'es un bâtard Pour toi, let's go Allez Je crois que t'as décidé de sortir le match de sa vie Il est en train d'essuyer Allez Sandri on dépêche toi là de nous nettoyer tout ça Au départ du studio de Reeve mais En fait on avait pris quoi boire et il a renversé la bouteille près des prises électriques Ne s'attendez pas c'est qu'il y a un but Ah allez Grimaldo Oh non le ballon perdu c'est pas réussi Ok on va le récupérer, le deuxième couteau Non c'est Mbappé, c'est Mbappé le deuxième couteau Ouais c'est clairement une occasion pour lui Allez Oihar Zabal, Bellingham Quelle émotion Pardon c'est dommage C'est dommage qu'on prenne un but là Ah putain Allez vas-y mets lui un gros tacle là, faut pas le laisser jouer Nooooon Oihar Zabal à mettre devant de la tête Ca te dégoûte Mec en vrai on a que des grands Trimmel il fait un 90 je sais pas qui est dessus mais C'est honteux Qui est dessus ? C'est Trimmel Vraiment qu'est-ce qu'il est Mec il fait un 89 Putain mais c'est impossible de le prendre ce but C'est impossible de le prendre Non vraiment c'est impossible ça te dégoûte Alors sachez que ces boissons ne sont pas alcoolisées je le rappelle bien sûr Dommage On aurait préféré oublier cette soirée je vous le dis Putain Non mais on était bien là Oui bien Oh mais merde les deuxièmes ballons putain Ils font chier hein Allez Trimmel Mais Trimmel il prend le bouillon de tout le monde Oui voilà c'est de la même gamme Non ça c'est de la merde ça De la merde Non pourtant c'est cohérent C'est dommage je me suis dit Attends il y a un truc qui va pas Après 1-1 la mi-temps c'est jamais arrivé Surtout qu'on mène C'est déjà arrivé On a mené déjà Déjà Vince Excuse nous pour le bouillon Un tir un butain Vraiment C'est une précision J'ai rarement vu ça Putain allez continuez les gars Continuez les gars Faut y croire Allez les bras écartés Ils sont tous dans le vert mec Ils sont tous dans le vert Trimmel qu'est ce qui est dramatique C'est vrai que Trimmel c'est dommage Un point d'info On ne prendra jamais Trimmel dans notre carrière Je te le dis c'est mort Tu l'as grillé pour toujours pour moi C'est dommage parce que Trimmel en vrai il fait pas un mauvais match Sucez vous les gars Oui bon calmez vous dans le chat quand même Non mais c'est une manière de dire Allez Ah putain mais il sait que ça Donc on va sucer Ouais sucez vous c'est genre Allez Ok 1-2-3 sucez vous Trimmel faut peut-être Après est-ce qu'on fait vraiment rentrer sous temps En plus ce qui est bien Trimmel c'est vraiment le seul poste où on peut pas doubler le mec quoi Ouais ça c'est cool C'est vraiment le seul poste où on a pas pris le mec D'accord d'accord On va mettre Tyron Mings Je comprends Voilà On va faire confiance à Mings Allez Allez Là pour le moment c'est propre Allez Allez Mouillons nous la nue Ohlala Oh non Oui c'est bien pour toi Allez Ne te trompe pas comme sur le match précédent Allez on est bien là On est bien dans ce match On est bien On a eu nos cases il en suffira d'une autre Eh tu sais que Pour le moment je viens réveiller C'est vraiment dommage qu'on prenne ce but à la con C'est vraiment avec un mec qui fait 1m20 Face à notre primal qui fait 1m91 Ok il fait des changements 64ème Il a raison Nous aussi on change Vas-y petite pause Tu changes qui là t'as pris qui ? La Félanie est sous frotte quoi La Félanie est sous frotte Il est sous frotte Alors qu'un bon Sergueï Ah vas-y vas-y mets un petit sms Un bon Sergueï ça peut faire le boulot Faudrait faire entrer WorldPros parce que Ouais ça serait bien ouais Tu vois Goretz il est comment Il aime bien ce qu'il fait Et si c'est un grand Allez on fait rentrer un WorldPros ici Allez les grands Allez On n'hésite pas là On n'hésite pas là On tente quelque chose de grand là Là on tente quelque chose de grand là Coucou Juliette ça va ? Coucou oui On est sur le Belge Lord On est sur les compétitions de FM là Compétitions professionnelles Professionnelles de FM Et ça se passe très bien Et c'est là c'est impressionnant Comme tout va bien Putain Ça fait longtemps que j'avais fait le smile Il a explosé Qu'est-ce qui se passe ? Il est tellement saoul C'est la picouze hein tu connais On a un groupe Un sud-africain ce mec On a un groupe Et calme toi Elle arrive Elle dit Ok Il est énorme Il est devenu énorme Non Juste c'est croquette Juliette dit les termes Elle dit juste que je suis juste énorme et sec quoi Effectivement Elle est rentrée elle a fait Dame Oh la la je vous jure Allez 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 Énorme pilote Oh pilote Allez peut-être quelque chose d'impressionnant Qui va sortir de cette occasion Une petite une Peut-être une ré Voilà Ça allait vite hein Ça a été tout de suite annihilé Ça c'est bien ça Ça c'est bien Oh il y a Mbappé qui a été rebasculé en pointe par Vinci Ouais c'est une belle stratégie de sa part du coup Vinci nous a muté je pense Il en avait marre de nous Je peux comprendre Je suis là je suis là Ah ok Je peux comprendre parce que c'est vrai qu'on est un peu vocal On est deux en plus donc euh Voilà vous étiez trois Je peux comprendre que vous étiez énorme et sec Ouais exact Oui Vins Exactement 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 Effectivement Vins Tu regardes le live ? On t'enverra des photos c'est 34 euros Damn C'est bon Tu fais des petits changements sur la fin de match là c'est ça ? Tu tentes le tout pour le tout ? Là il va falloir que j'essaye d'en mettre un quand même Si on arrache le nul ce serait beau quand même Ouais Putain Rodri il est nul hein Tous ces choix ratés finalement Non Rodri il est trop fort Même en pvp il est trop fort Ce qui me tue de rire c'est à quel point j'ai trouvé que cette tactique quand tu m'expliquais Même moi je la trouvais trop bien Je la trouvais trop stylée Je trouvais la logique trop bien Elle pue sa mère Oh la 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 C'est vraiment dramatique C'est fou entre l'expectation et la réalité C'est exceptionnel Non mais là ça serait quand même con de prendre un but à la 4 en amie sur le corner Franchement je serais trop triste Là vraiment J'ai rien de dire mais un point en vrai c'est trop bien Oh putain C'est que nous on a rien même pas le goal à verrage on a rien tu vois Le goal à verrage ouais non on va pas compter dessus hein Avec le 5-0 qu'on a pris juste avant Non le 5-0 c'est ballot Après peut-être que c'est un match à 0 points on sait pas Enfin c'est quoi qu'il a un match à 0 points Hop là Allez allez on tient les gars on tient on n'hésite pas hein Faut pas Faut pas en balancer Balancer devant Y'a plus Non vas-y vas-y Non 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 en bas On va en bas À un moment donné Ça va aussi quoi Ah j'aime ton attitude On va le gagner ce match Allez on va le gagner ce match nul À un moment donné On va le gagner ce match nul Allez J'ai l'impression que je suis très lissac contre C'est l'esprit coupe de France C'est l'esprit coupe de France Mec c'est Martin Satriano qui a mis le but peut-être pour arracher ce point Ce point qui pourrait être très important pour cette équipe Parce que c'est pour être le début de quelque chose Ah le petit pousset Ah c'est Est-ce que c'est pas ça finalement la première ligue Y'a main Oh j'ai cruqué Est-ce que c'est pas ça finalement la super ligue De Martin Satriano qui joue le maintien avec Mec mec On va le faire On va le faire Le match nul Le match nul Le match Le match Le match Oh oh ça balance devant C'est une belle stratégie ça Très très belle stratégie Peut-être Récupération haute Allez faut siffler Faut siffler Casse-le Casse-le les gars Faut siffler Ouais c'est fini C'est fini la Rive à siffler Faut siffler Faut siffler Non Le match nul Le match nul Le match nul Le match nul C'est ça aussi l'esprit de la Coupe de France ? Désolé mec, on a été énorme et sec ! Oh la débandade ! Pas trop d'aigues ! Un tir quadré, un but ! Je te jure que si on fait 1-0 c'est le match parfait ! Je suis ravi de votre prestation ! Après vous avez peut-être gagné si vous avez mis une carte ? Alors on va pas te le cacher que là, honnêtement non ! Non là on va pas te le cacher... Si on a enregistré la V2 ? Oui on a enregistré la V2 ! Alors on va pas te le cacher qu'on a pas... Non non là ça fait grave blaze ! C'est juste énorme quoi ! C'est là qu'on met le score ? Non c'est dans résultat en bas là ! C'est bon il l'a mis, il l'a mis, Vince a été plus réactif que nous ! On va bien jouer Vince, on va dans le... Oh là 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 ! Quel match ! Quel match ! Parce que c'est aussi ça l'esprit de la Coupe de France ! C'est ça l'esprit de la Coupe de France ! Le petit poussé qui va chercher le A partout ! Un but de Martin Satriano dans un Benchlord ! Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Et quel but ? Alors que ce soir il y a que des buts d'Haland et de Mbappé ! Il reste plus de match là ! Il reste deux matchs encore ! Il reste deux journées encore ! Et Goon il a fait quoi ? Alors les résultats du match ! Rivenzy et Vince font donc match nul à partout ! Yeah ! Son match nul 0-0 ! Et Hugo et Bichon, victoire de Hugo 1-0 ! Ouais ! Il y a eu des buts ! Il y a eu des buts sur cette journée ! Non, pas du tout ! C'était tout le sens du go ! Alors les prochains matchs c'est Davos contre Vince ! Est-ce qu'on peut faire quand même peut-être un petit point sur le classement ? J'ai terminé les matchs ! Rivenzy contre Coon ! Et Sipion contre Dark Bichon ! Et le classement à jour ! Coon reste en tête avec 4 matchs joués, 3 victoires, 1 nul et 10 points ! Suivi de très près par Hugo Lisoire à 9 points mais qui a un match d'avance ! Sipion est 3ème avec 7 points et 4 matchs ! Vince également 7 points mais 5 matchs ! Et Davos 6 points au bout de 4 matchs ! Bichon 3 points en 4 matchs ! Et Rivenzy et Poney qui ont 1 point ! Bravo ! Merci bien ! Merci à tous ! C'est beau ! C'est absolument dramatique ! Let's go ! Franchement c'est énorme ! Je pense que les gens sont comme des noms ! Il y a une règle secrète pour vous sauver ! On sait jamais ce que... Oh non ça y est ! Oh et commence pas à râler le coude ! C'est bon ! Ça c'est des problèmes de riches ! Nous on a qu'un point on râlera jamais ! Nous on a l'esprit un peu ! Nous on a l'esprit Coupe de France ! C'est fou de faire du mauvais esprit comme ça ! C'est bien ! Bon bah c'est beau ! Bon bah allez on va en prochain match ! Allez futur succès ! C'est pion j'ai créé la game déjà ! Tu restes ici moi ! Koon ! On se retrouve où ? Ouais ouais Hugo tu restes avec moi ! Vous voulez les gars ! Votre chez vous sera chez moi ! Match 3 Cipion ! On va match 4 ! Tu crées la game s'il te plait ? Je crois qu'il a pas entendu ! Ouais mon Koon ! Tu peux créer la game s'il te plait ? C'est déjà créé ! Je l'ai appelé les plus loin nuls avec 3 U ! Ok ! Super ! Ok ! Ok ! On se mute un peu mais on doit discuter ! Ouais bah discutez les gars ! Vous savez ! A tout de suite ! Ce match ! Je te dis tout de suite c'est la carte 0 points ! Par contre ! On l'humilie ! Y'a pas de... Là l'amusement c'est terminé ! Là jusque là on rigolait ! Là y'avait bon esprit etc... Là je te le dis j'enlève mes lunettes et je te le dis ! Si on perd ce match ! Je casse ! Mec ! On perd ce match ! Et c'est terminé ! Entre nous c'est terminé ! Et je ferme ma chaîne Twitch ! Ok ! On banne ta chaîne Twitch ! Par contre je te propose un truc ! Il est numéro 1 là actuellement ! Ouais ouais ok ! Il a un point d'avance ! Sur Hugo Lisbois ! On a envie que l'autre connard d'Hugo Lisbois soit champion ? Bah je préférais que ce soit Hugo Coup ! Moi je te proposerais ! Il est persuadé qu'on va mettre la carte zéro ! Et on la met pas ! Et la carte zéro point ! On la met pas mec ! Hein ? Parce qu'on est beau joueur ! Parce qu'on a du coeur ! Et on met pas la carte zéro point ? On la met pas du bench ! C'est une propale ! Ok on lui met ! Non 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 ! On met zéro point on lui dit ? Ah ouais non ! Ok moi j'étais une propale ! Ah ouais non non ! Non mais c'est... Non non c'est... Non 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 ! On va la mettre ! On va la mettre ! Alors ! On va mettre ! Non non mais on va la mettre ! C'était une belle idée mais... Je crois que... Tu sais... Très bien ! Quelle carte ! Quelle carte ! Quelle carte ! Quelle carte ! On l'utilise ! Pour ce match ! C'est... C'est bizarre que tu dises ça mec ! Enfin... Ça m'étonne presque de toi que tu m'aies proposé cette possibilité ! Mais en fait c'est parce qu'il était en tête ! Tu sais j'étais presque un peu apitoyé, faible ! Et c'est là où je t'aime parce que t'es revenu ! Ouais 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 ! Tu m'as ramené ! Tu m'as ramené d'entre les morts ! Ouais ouais ! C'était déjà noté ! Il a mis ! Non 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 mais... Je crois que... Ok on est là ! On est là ! Ouais ouais vous êtes là ouais bonjour ! Bonjour ! Ça va bien mec ! Euh... Rejoignez une partie en ligne ! Nul ! Ça va vous avez fait une réunion de crise et tout ? Ça va bien la team ? Bah écoute on a gagné un point ! Je vois pas vraiment pourquoi tu penses qu'on a besoin de faire une réunion de crise pour le coup ! Non 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 mais c'est juste au cas où c'est une... Ouais écoute nous ça va bien ! Félicitez vos joueurs ! Vos troupes ! Bah en vrai on a arraché un beau match ! Bah écoute avec un but de Satriano j'ai pas de le cacher ! C'est quoi ton mode passe coup ? C'est bon ! Euh... Dis-le ! KUN je crois ! KUN je crois ! Ouais j'en ai pas mis donc ça doit être encore KUN je crois ! KUN il me semble ! S'il y en a un ! Ouais c'est bon ! C'est bon ! Toi t'es bien en ce moment ! Bah je suis à 3 victoires en nul ! Mais voilà après... Ouais ok ! Tu sais y'a les cartes hein ! Tu sais comment ça va se passer ! Ouais ! Après nous on a utilisé aucune carte avec personne ! Ouais 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 ! Mais après Poney on est potes hein ! Tu sais depuis... Ça fait qu'on est... A l'époque ! Mec ! En vrai on est... On est bien potes ! Après Zyland ensemble et tout ! En vrai ! En vrai le coup ce qui me ferait mal là c'est que tu utilises une carte maintenant ! Tu sais pourquoi ça me ferait mal ? Parce que... Depuis que je t'ai ramené de soirée le lendemain de Soir de Zyland... C'est vrai ! Que tu nous as sauvé la vie tu veux dire ! C'est vrai ! Depuis que je t'ai ramené à l'hôtel Soir de Zyland... Alors que je pense que... A mon avis je vous le dis hein ! Je pense que... Le poids... On y sera encore ! Ouais ! Je pense qu'à mon avis... Voilà ! Vous seriez encore en soirée hein ! Voilà ! Je pense que vous seriez pas encore redescendu ! Je pense... Ouais ! Je pense que ce serait dur si tu utilisais une carte contre moi ! Alors... Alors... En toute honnêteté ! Je vois pas pourquoi j'utiliserais une carte face à vous ! Eh oui ! Non mais contre moi ! Peut-être que t'aurais pas de raison mais... Suivez mon regard ! Peut-être que... Alors ouais ! C'est vrai que Poney... Mais pareil ! Si Poney était plus dans la discussion peut-être... Là j'avoue que non j'en utiliserais pas ! Oh ! Je suis franc ! Je vous regarde dans les yeux tous les deux ! Je sais pas où sont vos yeux peut-être par là ! Non on est là ! On est là ! Par contre Poney je suis pas sûr qu'il puisse me dire ça devant les yeux ! Dans les yeux ! Mec ! Moi ! J'utilise aucune carte contre toi mec ! Ecoute je sais très bien que Poney ne supportera jamais de sa vie ! Que je lui dise... Ouais mais est-ce que t'es Benchlord ? Pas une fois mais deux fois ! C'est pas faux ! Moi je serais tellement heureux que tu sois Benchlord ! Alors moi je pense que... Alors c'est fou parce que sache qu'il ne m'a jamais parlé du fait que tu pourrais flexer à la suite d'une victoire au Benchlord ! Il supporterait jamais ça ! Il en a déjà marre ! Non non je pense que tu le connais mal ! Non ! Tu vois ce que tu dis là ça me fait mal au coeur ! Je pense que tu le connais mal parce qu'il est vraiment pas dans ce truc là ! Ouais ! Ça me fait bien bien mal au coeur ce que tu proposes ! Ouais ! Et bah on verra à la fin ! Et fais attention Poney parce que tout peut être mis en cause ! Attends tout c'est-à-dire tout ? Absolument tout ! Absolument tout ! Ok ! Tout vraiment ? Je pense que tu mets trois choses dans la balance du coup ! Que la terre soit droite et tout ! Tout Poney ! Tout ! Tout Poney ! Tout ! Dommage ! Non on verra ! Après là de toute façon depuis que j'ai gagné les trois premiers je pense que les trois derniers je prends trois cartes dans tous les cas ! Bah tu t'es un peu mis l'oeil sur toi ! Après sache que la carte ne viendra pas de nous ! C'est ça qui est important ! Il faut bien essayer de gagner ! Mais ouais 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 ! C'est important que tu sois con ! Eh ça reste un jeu vidéo ! Eh ça reste une soirée entre amis ! Ça reste une soirée ! Vous l'avez bien compris dès le début que c'était une soirée pour le fun ! Bien sûr ! Alors là depuis le début et pas plus tard que maintenant ! Ah dans le chat on me dit ah oui t'as pris la 0 points c'est sûr ! Mais c'est pas grave ! Non alors ça jamais de... Alors là vraiment c'est bien bien mal nous connaître ! Ouais ! Mais là le coup j'avais pas vu en live mais t'as fait une petite carrière FM là il y a pas longtemps ? Euh ouais 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 j'ai fait un peu de FM et tout ! Ouais on a joué un peu cette année on a joué un peu ! T'as fait quoi comme aventure sur FM ? Ok ! Et sinon j'avais pris euh... Putain on avait fait avec qui les gars je savais plus ! Ça m'a absolument pas marqué pour te dire tu vois ! Ah ouais à ce point là ok ! Wow ! Ouais vraiment hein ! Genre t'as joué avec euh... Avec Guingamp quoi ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Non mais moi ! Ah ouais genre vraiment une équipe euh... Nulle ! Pas intéressante quoi ! Nulle Guingamp ! Genre Brest tu vois ! Ouah ! Les mots sont forts ! Eh si on fait euh... Non c'est bon on peut pas avancer vous pouvez encore utiliser une carte ! Toi tu supportes quelle équipe déjà euh... L'Olympiqueux de Marseille ! Ah ok d'accord ok ! Très bien j'entends France ! C'est pas facile tous les jours non plus ! J'entends ! Bon après euh... Bon... Je peux comprendre ce soit difficile c'est pour une équipe qui joue le milieu de tableau euh... J'avoue quand on est supporté à Brest on mange très très bien quoi ! C'est vrai que vous êtes sur le podium en ce moment ! Ouais c'est fou hein ! Bah juste on va juste jouer la Ligue des Champions ! Quand on va faire des grands matchs face à Liverpool la saison prochaine ! Faudra pas bégayer ! Rires Comme Marc Omisod va faire des grandes parades en handfield ! Il va falloir regarder bien les yeux en face des trous ! J'aimerais voir Brest que l'OM en Ligue des Champions en prochain ! Parce que si on va en Ligue des Champions ça veut dire qu'on doit payer Coréa 20 millions ! Ah oui ! Alors je sais qu'il y a quand même des gens qui me disent Oui mais si Brest va en Ligue des Champions lundi c'est UFA ! Mais quand même les gens vous êtes quand même des fous ! C'est quand même assez... Putain mais les coups de pied arrêtés à refaire c'est vraiment... C'est le pire moment de ma vie ! Quand Marseille prenait 0 points en Ligue des Champions pendant 6 saisons consécutives C'est quand même fou que personne ne se soit plaint de ça ! Bon là j'ai l'impression que t'affabules un peu si je peux me permettre ! C'est vrai que je suis un peu entouré entre Koun sur le vocal et Poney de deux supporters ! Poney quitte quelque chose Poney quand même ! C'est pas parce que t'es sur le canapé voisin ! Non non je suis en train d'essayer de... T'inquiète ! Non il est en train de faire la tactique là ! T'inquiète c'est bon on y va ! On y va ! On est parti ! Allez les gars je vous souhaite quand même bonne chance ! Eh ben nous aussi on te souhaite bonne chance parce que t'en auras bien besoin ! Est-ce que je dois dire à mes joueurs de lever le pied mais pour éviter les vôtres ou pas ? Je vais pas me mentir que nous on a une notion assez agressive ! Bagarre à 3 ! 1, 2, 3, bagarre ! Ok c'est bien ce que j'ai cru comprendre ! C'est bien ce que j'ai cru comprendre ! C'est la bagarre ! Quel dommage que les blessures ne soient pas répercutées sur les matchs d'après ! J'aurais plus trop de joueurs ! J'aurais vraiment plus trop de joueurs ! On te dit juste de faire attention à Marwan Fellaini c'est tout ce qu'on te dit ! Ok très bien ! Oh Ward Proz salut ! T'as aussi Ward Proz ? Ouais mais sur le banc il rentre qu'à la soixantième quand il y a besoin de tirer ! Oh c'est vraiment... il met des mecs ! Bah mec j'ai mis game 12 pour te faire plaisir ! Eh bah ça me fait très plaisir ! Vraiment ! Parce que sache qu'il est vraiment pas Titu normalement ! Mais qui est Titu de toute façon dans ton équipe là ? Bah les mecs qui sont Titu là ! Tu sais qui je regrette qu'on est pas pris au final à part Satriano ? Chez où ? Le doigt rond ! Oh mon dieu ! Putain le doigt rond ! Tu vois là il nous aurait fait du bien là tu vois ! Avec son petit côté un peu hargneux sur les ballons là ! Tu sais que vraiment finalement... Finalement on aurait du prendre le capi ! Et le mettre à droite ! Un chardeau ! Un chardeau à droite ! On aurait mis chardeau à droite ! Ils auraient carry ! Un chardeau à droite ça aurait été grandiose ! Ça va être mieux mais quand t'auras la planche et tout ! Voilà c'est un peu complexe ! Vas-y ! On a mis deux ou trois crans pour vous ? Non deux ! On a mis deux ! Ok deux ok ! Mais là les premiers... Oh oui bah la Corse ça met tout de suite en touche ! Ça c'est très très bon ça ! On a vraiment une équipe de boucher hein ! Vraiment c'est vraiment dramatique ! T'as vu comme on est compact ! Vous avez changé des trucs là sur le dernier match ou pas ? On change à tous les matchs ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Le football ! Le football ! On n'a jamais vu un enchaînement ! S'il fait la dernière page je te le jure c'est un but exceptionnel ! On n'a jamais vu ça de toute notre équipe ! C'est la plus belle action de la soirée ! Putain ça me fait chier de voir ça ! Vous avez dû passer une belle soirée du coup ! Par contre mec on a joué avec Tribble ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On joue avec Tribble mec c'est absolument dramatique ! Ouais je l'ai sorti là ! Oh putain ! Grim ! Bon allez 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 ! C'est un moment où on n'a pas mis Waproze putain ! Il y a des coups francs dans tous les sens ! Après les gars si vous me dites maintenant qu'on joue au point on joue pas hein ! C'est pas grave hein ! De quoi si on joue quoi ? Mec on joue là ! On joue ! On joue ! On joue ! On joue ! Le problème c'est que si vous m'avez mis Waproze mais que je gagne quand même ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On a déjà pris un but comme ça ! Oui ! Gendouze ! Il fait du bien Gendouze déjà ! Tu vois l'agressivité et le fait qu'on ait mis Trimmel intelligemment sur le banc à droite ! Très bien vu ! Mais tu sais que Trimmel il est tout au fond du banc ! Mec j'ai envie de faire une game et de jouer un peu avec Trimmel pour voir si vraiment c'est une banane ! Bon après là il a fond des bons joueurs le poivre ! Ouais mais après il est pas mauvais je te jure qu'il a... Enfin j'ai... On a fait une compo rigolote mais on a pris des bons joueurs quand même ! Tu vois on a 150 de moyenne ! Avec Grégoire ! Oui en vrai on a pas pris que des peintres mais on a quelques fantaisies mais... Ouais on a 3-4 qui voilà ! Oui c'est vrai qu'on a peut-être un peu craqué sur 3-4 je suis d'accord avec toi ! Oh les confonds de Ward Proz ! Bon mais là il y a pénalty normalement si vraiment on est honnête ! Retourne-toi ! Allez ! Allez ! Oh la 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 ! Il a pas le droit de sortir de son but de Saline ! J'aurais aimé qu'il se casse la main là-dessus il a pas de gardien ! J'ai pas de gardien ! Ah oui mais t'aurais dû mettre à crisser le gardien ! J'ai pas ! Attends ! Saliba ! Allez on a mis Saliba ! J'espère que ça te fait plaisir ! J'aime le côté droit ! Saliba Ken 12 ! Par contre vraiment il se chie dessus à tous les matchs ! Non non mais t'inquiète regarde là-bas c'est maîtrisé ! Voilà c'est maîtrisé ! Oh l'effet visuel ! C'est le plus beau presque but c'est vrai ! C'est vrai que c'est un très beau presque but ! Enfin contre qu'est-ce qu'on rigole ce soir ! Ah bah le foot je sais pas s'il en sort gagnant mais l'humour ! Remaldo deuxième poteau ! Putain j'y ai cru je te jure j'y ai cru il y avait un truc ! Attends ça revient ça revient ! Oh là ça ressemble ça ! Oh ! Oh mais non mais non mais non mais non mais non ! C'était trop beau ! C'était trop beau ! J'aurais applaudi ! C'était trop beau ! Trimal ! Non c'est qui qui a frappé messieurs j'ai pas vu ! C'était Milinkovic ! Ouais c'était Milinkovic ! Milinkovic ! C'est un SMS tu vois depuis qu'on a mis SMS ça fait beaucoup de bien ! On est pas dangereux hein ! Ah c'est vrai que nous... De toute façon Koon notre stratégie c'est d'être nul pendant 3-4 matchs pour pas que les mecs mettent des cartes sur nous et sur les derniers matchs on gagne ! Et bah pourquoi pas ! Si tu mets les cartes au début à ce moment là... Bah nous on a tout mis quasi au début ! Oui ! June ! Oui ! Gagne 12 ! Mais non ! Quelle frappe dans le camp ! La frappe de poussin ! Il s'est rendu compte qu'il pouvait pas le faire ça ! Ah oui c'est vrai ! Il a craqué juste devant le gars ! Ah non c'est pas possible ! Ah non je peux pas lui faire ça ! C'est pas lui ! Très bien ! Non ça fonctionne hein ! Oh non ça dégoûte ! On a jamais vu... Eh je te jure Koon on a jamais vu autant de foot ! Et ça me fait plaisir ! Que ce soit là, ici... Et grâce à toi quoi ! C'est ça on passe un bon moment ! Après on aimerait pas que tu nous mettes un corner ! Voilà je préfère te le dire ! Bah j'en mets jamais de corner ! C'est impossible ! C'est pas impossible hein ! Avec nous tout est possible ! Ouais ! On peut remettre en confiance une équipe bien basse hein ! Tu sais ! Tyron Minx regarde moi ça comme c'est bien joué ! Ça s'appuie sur Gendouz qui directement va trouver Van Dijk ! Dans l'équipe adverse ! Ouiiii la petite faim ! Oh la petite talonnade là ! Gendouzi fait un gros match hein ! Ouais Gendouzi c'est impressionnant ! Saliba qui se... Saliba vraiment je ne comprends pas ! Ouais mec c'est incroyable ! C'est son cousin qui est venu ! Mec il rate totalement son bench Lord Saliba ! Ballon perdu par Saliba et récupéré ! Oh mec ! Saliba il me dégoûte ! Il est tellement honnête ! Mais mec on m'est empêché de son frère ! C'est qu'à droite entre Trimmel et Saliba A droite on est vraiment pas bien ! Pfff ! Bah ça dégoûte là ! Ouais c'est compliqué ! Ça défile après c'est Francky De Jong Y'a qu'à déborder ! Ouais c'est vrai c'est vrai ! Et puis bon ça on a la finition quoi mais... C'est dommage parce que vraiment Y'avait beaucoup d'espoir quoi ! Après moi je dis ça mais A chaque fois ces mêmes buteurs C'est Haaland, Mbappé etc... Nous c'est Satriano tu vois donc... Ou Marwan Ou Marwan Fellaini donc on offre quelque chose de différent ! Tu vois ça ! Haute mec pour mettre... En vrai on a pris que des buts de Haaland et Mbappé ! Oui oui absolument ! Ouais bah y'a que... Ah non 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 ! On a pris une énorme frappasse de Jude Bellingham ! Ah ! Vous voyez dans le 5-0 il y'a eu un peu plus de variété ! C'est vrai ! Mais non ! Vas-y mais c'est trop ! C'est trop les mecs qui se font lobés genre Oh tiens ! Oh ! C'est trop ce qu'on voit ! C'est trop ! C'est pas tout à fait du football ! Là c'est bientôt la mi-temps ! Vous allez pouvoir... Oh il m'énerve ! Il m'énerve là à tous faire des cons hein ! Ça y est ! Poney en train de cliquer partout ça ralentit le jeu ! Je reconnais ça ! Oh mais non mais ils font les cons ! Oh la frappe 3 pour moi bien joué ! Ils font les cons ! Tu vois Menni qui se met au rugby ! Ah ouais la tête de Yarzala là ! Putain c'est dommage parce que c'est pas vraiment mérité ce 1-0 je trouve ! 10 tirs encadrés ! A 4-1 encadrés mais vraiment mieux cadrés quand même ! Ouais le vôtre était sur la barre ! C'est pas cadré la barre ! Non alors il va falloir dire les gars ! Reprenez-vous quoi ! Grimaldo latéral offensif ! On tente des choses d'accord ? On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut... Bah en même temps Grimaldo il est latéral offensif ! Fermez-la ! Son poste dans FM ! Fermez-la ! Mais c'est fou toi de faire ça ! Il joue quoi Grimaldo là ? Il joue quoi ? Il joue quoi ? Il joue quoi Grimaldo ? Alors ? On respecte... Non mais c'est fou ça ! Ça fait les sachants ! Ça fait... Ça c'est les grands penseurs ça d'aujourd'hui là ! C'est fou ça ! C'est fou ! Ouais Chomény ! Incroyable ça ! Et dire que je fais tout ça pour rien pour prendre 0 points ! Putain quelle tristesse ! Mais dis pas ça ! Pas ça ! Et c'est moi ! La lumière du stade a complètement changé là ! Non ? C'est toi je crois ! A mon avis il y a un truc qui s'est passé ! Il y a un truc là non ? Le stade il est pas chou là ? Contrôle tibia ! Ils en ont marre ! Ils sont en train d'éteindre la lumière là ! Je te jure le stade il est éteint ! Mais là il y a un problème de lumière ! Bah ouais mais il voit pas aussi ! Et c'est pas bien éclairé ! Je crois que c'est le huitième but d'Alan de la tête de la soirée ! J'en peux plus sortir comme ça lointain ! J'en peux plus ! J'ai pas pris Mbappé juste parce que dans le jeu les têtes de ce poteau doivent poner encore une fois ! Ouais je sais bien ! C'était exactement mon idée hein ! Les grands dans FM ! Mais vraiment mec ! Là-bas je voulais Giroud mais je me dis Giroud en bloc bas ! Ca va être chaud qu'il aille jusqu'à la surface ! On garde l'encouragement ! On lâche pas l'affaire ! Pourtant nous on est aussi dans le même esprit hein ! Ouais bah... Tu veux ? Vas-y bien sûr ! Je trouve que le son du jeu est un poil ça ! Ouais sans doute ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ohlala mais ça c'est construit ! Il s'est travaillé ! Un petit centre, une tête, quelque chose de beau quoi ! Excusez-moi hein ! Allez-y allez-y ! C'est vraiment dommage quoi ! C'est juste dommage quoi ! Après moi je dis on n'a pas perdu hein ! On n'a pas encore perdu ! Tu peux poser ça là je pense ! Juste la souris on va la mettre là ! Par contre on a eu un tir c'est assez beau déjà ! Non mais on a eu des frappes, on a eu des occasions... Là c'est juste dommage quoi ! Que à chaque fois qu'il y a à l'encentre c'est un but quoi ! C'est vraiment puceux ! Non mais mec je te jure ! En fait il faut faire des games sans Allende en fait ! C'est insupportable ! C'est... Ouais ouais ! C'est incominable ! C'est ça le football de demain ? Bah je vous dis ! Bah je vous dis ! C'est pas mon foot ! Je te propose de faire rentrer tout tard ! Attends faut que je fasse rentrer Gendouzi après ! Parce que là qui fait un match de merde ? Van Dijk ! On a confiance en lui ! Moi je pourrais les nommer mais ils sont 11 quand même ! C'est dommage parce que vraiment c'est... 3-0, 3 buts d'Allende j'ai vraiment envie de mourir quoi ! Non ! Ah si ! Si 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 ! Ouais ! On va le mettre comme ça ! Il va être très bien ! Non mais ça fait mal au cœur ! Non mais attends on va laisser Martine ! On va laisser Martine ! Il se branche ! Il nous fasse quelque chose ! Martine déjà il est grandiose ! Eh tu sais là où vous en êtes faites plaisir aux joueurs quoi ! Non mais là ! Là faut que les mecs se régale ! Parce que sinon on prend pas de plaisir autant qu'ils en prennent quoi ! Est-ce qu'on ferait pas rentrer Trimmel au final ? Quand elle est débutant il est poussin ! Je pense que Trimmel il a besoin d'être là ! Il regarde quoi ! Soutar il veut pas qu'on le fasse rentrer ! Ouais je fais ! Je fais jouer ! Il vient de Goretzka ! Il se fait tourner hein ! Ouais c'est pas... Ça c'est pas passé comme on avait prévu ! La question c'est si Ri va virer Coach Poney avant la fin du bench ! Il reste un match ! Je pense que c'est bien aller jusqu'au bout du processus et puis on verra après quoi ! Je pense qu'il faut pas brusquer les joueurs ! Après c'est dans la défaite qu'on apprend ! Pour le moment je vais te dire que ça se passe plutôt bien quoi ! Là je peux te dire que j'apprends hein ! T'as juste à dire que si on te met Martin Satriano à la place d'Alande c'est une autre saucisse hein ! Oh la 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 ! Grimaldo quand même hein ! Je pense qu'il est temps de faire rentrer le C ! Le C ! Tu veux dire euh... Lequel le C ? Le S ? Non le couder ! Ah j'ai fait 5 emplacements ! Non 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 ! On va dire qu'il va pas pouvoir jouer ! T'imagines ! Non ! Qu'il va rester ! Qu'il voit ses copains s'amuser ! Allez tranquille ! Non non il met que des buts d'Alande de la tête ! Eh au pire vas-y ! Et tu sais quoi ? Fais le rentrer ! Joue à 12 ! Faites le rentrer ! On met 2 gardiens si tu veux bien ! T'as tu sais je viens de voir ! Vas-y fais le rentrer ! Gendouzi mec il fait le match de sa vie il est à 6.2 en note ! Putain c'est fou ! Ouais il m'a quand même raté des face à face et fait des passes mais... Ah c'est dommage ! C'est dommage ! Bah ouais il est vraiment nul ! C'est dommage parce que vraiment... En fait ce que j'aime bien dans ce jeu c'est qu'à chaque début de match on y croit ! Tu sais j'ai l'impression que je suis le directeur sportif et qui dit... De Montpellier ! De Montpellier ! Et qui dit... L'entraîneur n'est pas en danger après 8 défaites ! A la 9ème il dégage le mec ! Mais le pire c'est que c'est une boucle ! Parce qu'à chaque début de nouveau match t'y crois à nouveau dur comme ça ! Putain mais mec tu sais que là on est pas si mal hein ! Tu sais que vraiment j'y croyais fort avant le début... Ah Trimmel qui venait sur le terrain ! J'ai remis Trimmel ! Parce que je me suis dit... Oh regarde ! Ça c'est Trimmel qu'on aime ! Qu'est-ce qui... Non mais là il y a une faute énorme aussi ! Si les arbitres ont décidé de... De pas siffler... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Le board nous renouvelle sa confiance ! C'est exactement ça ! Oh putain ! J'ai envie de tout... De tout casser ! Non mais on a pas eu le temps de préparer nos corners et tout ! C'est à jouer hein ! Oh c'est qu'un clic hein ! Oh la mauvaise poids ! On est pas dans des bonnes conditions pour... Non mais c'est avec qui va toi ça ! Non mais là c'est... Là le problème c'est que les joueurs sont un peu abattus ! Mentalement ils ont plus rien à donner tu vois ! Physiquement ils ont absolument plus rien à donner ! Ils croient plus au projet ! Non mais ils se disent... Oui ! Erling Haaland ! C'est cheaté ! C'est en train de parler aux agents là ! Apparemment ils veulent une porte de sortie ! Après je t'avais dit hein ! Le joueur Joker ce sera le joueur le plus important ! Tu m'as dit... Ok on prend Statrio ! Bien joué les gars ! C'était un bon choix au final ! Bien joué mec ! Je me rends bien joué ! Bravo les gars ! Félicitations ! C'est fait une belle victoire au Benchland ! Et vous avez joué une belle première mi-temps ça m'a fait plaisir ! Mais en vrai on a fait une très très grosse première ! Il y avait 0-0 à la mi-temps ! Ça s'effondre comme ça en deuxième mi-temps ! C'est dommage parce que franchement c'est vous la première mi-temps ! Elle était pas si mal hein ! Elle était pas... Et moi je serais vous je... Restez là-dessus ! 1-0 il y avait ! Ah ouais c'est vrai ! Pour le prochain match ouais ou ouais ! Mais mec le truc c'est que Saliba et Trimmel ils veulent pas jouer en fait ! Le problème c'est que notre côté droit mec il... Enfin c'est intouchable quoi ! Est-ce que... Est-ce qu'on a pas besoin de se sentir... Ah bah bah non ! J'allais dire d'être un peu seul avec notre stratégie ! Je crois qu'on a juste besoin d'être seul ! Ouais ! Je vous fais une bise beaucoup ! Ouais ! Bisous bah on arrive de toute manière hein ! Tiens ! Non ça se passe... Ça se passe pas si mal hein ! Ça se passe très mal ! Tu sais mec ! Tu sais j'en ai fait des Bachelors hein ! Mais des comme ça ! Mais j'ai jamais fait des brûlées comme ça ! T'es vraiment une merde de mon vie ! Oh c'est génial ! En vrai c'est incroyable ! En tout cas ça augure du bon hein ! Pour la suite de l'aventure hein ! Mais j'ai pas de mentir ! On a fait un très très beau 1 partout ! C'est vrai putain ! Pour le moment on a un très beau 1 partout ! Ça on peut pas nous l'enlever ! Et le classement à jour ! On a Koon qui reste en tête avec 3 points d'avance ! Et un match de retard ! Alors Vince qui a joué tous ces matchs termine à 10 points ! Bravo Vince ! On est pas loin on arrive ! Approche-toi ! Nous avons Hugo ! Hugo 3ème avec 9 points ! Sipion 4ème 8 points ! Davos 5ème 6 points ! Bichon 6ème 4 points ! Et euh... Ouais ouais ! Ok ! C'est un peu le sommet inversé là ! Le dernier match entre Rive et moi ! Je reviens ! 2 minutes j'arrive ! Dernier versus avant dernier ! Ouais Bichon c'est maintenant que ça se joue hein ! Ouais Bichon bonne chance ! J'ai pris la gueule les gars si vous voulez ! J'ai pris la gueule ! J'ai pris la gueule ! Nous on a tout gardé pour le dernier match ! Putain on a 1 point ! C'est absolument dramatique ! On a moins 10 ! On a moins 10 de différences de buts mec ! C'est au-dessus ! Il faut jouer les gars ! Il vous reste des cartes ! Il faut jouer les cartes ! Et on a mis 2 buts ! Vraiment on est trop nuls ! C'est incroyable ! On a mis 2 buts quand même ! Non 3 buts ! 2 buts ! 2 buts pour ! 7 buts contre ! Non ! Non c'est... C'est dommage quoi ! C'est quoi GD ? Moins 10 ! En salon 4 messieurs ! Allez ! Allez c'est parti ! Ah putain on rigole hein ! Ah bah heureusement parce que sinon si on rigolait pas ça serait dramatique hein ! Euh... Comment quoi ? Comment ? J'ai créé la game ! Ok quelle ! C'est quoi le nom de la game ? Elle s'appelle Rive Bichon ! Rive Bichon ! Très mignon ! Le mot de passe c'est dans le... Non mais dis-la à voix haute ! Rive ! R-I-V ! Allez ! Bah par contre connecte-toi vite ! Ouais ! Ouais ça devrait le faire ! Super ! De toute façon en vrai faut peut-être mieux que quelqu'un d'autre joue ! Là où on en est ! Non mais j'ai une spécialité c'est de toujours... Choke sur la fin ! Là c'est le dernier match hein ! C'est le dernier match donc bon ! Là tu vas choke forcément sur la fin ça que tu me dis ? Ah bah oui c'est obligatoire ! Considérez ça comme acquis en fait ! Sachant que t'as que 4 points ! Bah à quel moment t'as pas choqué depuis le début ? Bah j'ai gagné mon premier match ! Ah ok ! Nous on a quand même un très très beau match ! Enfin je veux dire c'est assez... Les gens on en parle pas assez mais... Ça restera dans les annales ! C'est un très beau match ! Ah dans mon annal ça c'est sûr que ça restera mais... On met quoi ? On met la dernière carte quoi ? C'est moins un but pour lui ? Euh... Non là dans la dernière carte c'était... Plus de points non ? Ah non plus de points à l'utiliser ! Oui c'est moins un but ouais ! Par contre vraiment mec pour le dernier match... Mec ce que j'adore c'est que les mecs ils nous ont mis moins un but ! Ça sert à rien du tout ! Mec par contre ? Tu veux qu'on joueuse bien ? Alors non ! On est obligé de mettre Grégoire Coudère titulaire ! C'est obligé Grégoire Coudère est obligé de jouer et d'être titulaire ! On part un petit peu tactique t'inquiète pas on arrive ! Pas de problème pas de problème ! On va mettre Grégoire Coudère titulaire voilà ! Si on peut te donner notre petite info c'est notre carte secrète ! Bonne chance là lui ! Mec ça va être... Je suis d'accord ! Est-ce que... Tu sais que je m'attendais à beaucoup de choses hein ! Dans cette soirée du Benjland ! Ah je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand ! Parce que sache que j'ai jamais fait de Benjland ! C'est le premier ! Première fois que je fais du PVP sur Football Manager ! Et c'est bien ! Bah en vrai je me disais qu'avec toi je serais pas nul ! Moi je pense que j'aurais pas fait pire tout seul ! On est trop parti sur de l'humour ! C'est ça notre problème ! On est trop bonheur ! En fait c'est ça notre problème ! En fait c'est... T'as envie de te dire ? On pense trop au public ! Mais nous on veut trop faire rire la France ! On veut trop faire rire les gens ! Et le problème c'est qu'on pense pas assez à la perf ! Attends on va faire un petit... Moi si j'avais pensé qu'à la perf ! Ah mais on refait carrément une autre tactique ! Parce qu'on a vraiment des trucs à perdre ! Oh bon rien du tout ! Oh là on fait ça ! Vous êtes pas assez pro ! Je pense pas ! Parce qu'on est professionnels d'une certaine manière mais... Non non si alors dire qu'on est pro ! Non mais c'est juste qu'on place l'intérêt du public et votre divertissement au dessus de tout ! Oui ! Après c'est vrai qu'on le place peut-être au mauvais endroit aussi ! Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que vous aimeriez plutôt qu'on gagne ! Non mais en vrai je pense pas ! Voilà ! On laisse tout faire en couche ! Peut-être qu'on aura pas gagné ! Mais au moins... Roh c'est beau ce qu'on a un produit ! Et au moins qu'est-ce qu'on aura passé à un bon moment ! Putain ! Et je trouve que c'est une bonne mise en bouche par rapport à ce qui va se passer dans quelques jours ! Le problème c'est que moi je vois Love de City, là ils ont dit qu'ils voulaient plus nous parler ! Bolton ! Bolton c'est mort ! C'est mort ! Lorient t'avais dit qu'ils allaient se faire cuire le cul ! Je vais peut-être les rappeler ! On va peut-être rappeler Lorient ! On va peut-être rappeler Lorient ! C'est vrai qu'on a eu également des messages de Girondins de Bordeaux ! Il nous rappelle plus ! Il y a l'Olympique d'Alès qui nous a refusé aussi ! Et c'est vrai que le football club de jouer en jeu aux Ars ! Plus de comptes à la nouvelle non plus ! Il y a Concarneau qui cherche ! Non mais même eux ils ont dit non ! Ils ont dit non ! Écoute je vais te dire on a laissé le jeu faire ! J'ai juste mis le coup d'air ! J'ai laissé le jeu faire une tactique à peu près bien ! Et derrière je laisse l'esprit quoi ! Même l'OL a refusé ! Non mais tout le monde nous a refusé ! Ouais c'est un peu dur là ! Vraiment c'est... Mentalement c'est dur ! La Côte d'Ivoire ? Refusé ! Trélissac ? Refusé ! L'US Tréguin ? Refusé ! Chier ! Le Touquet FC ? Refusé ! Saint-Barth ? Saint-Barth ils veulent bien observer notre stratégie mais ils sont bons ! Qui Saint-Barth en championnat ? Je sais pas mais putain ! Il y a un club de foot à Saint-Pierre et Miquelon ? Ouais ! Il y en a deux ! En fait en vrai non ! En fait il y a un championnat de foot sale ! Bah oui par rapport au... Attends on a vu que Bichon il jouait avec des mecs au bord de la surface ! Donc on va arrêter d'être con ! On va mettre limite de surface, limite de surface, un mec dans l'axe ! Voilà ! Eh on est pas plus con qu'un autre je vais te dire ! Ah j'ai envie de vous dire ! Le Charité Globe de France ! Même eux ils veulent pas de nous ! C'est beau ce qu'on propose en tout cas ! Bon match à tous ! On est prêts ! Allez let's go ! On va te poutrer ! C'est fou monsieur ! Pas de torture psychologique ! T'as utilisé une carte contre nous Bichon ? Peut-être je sais pas ça dépend ! Ouah ça c'est la réponse d'un mec qui a utilisé une carte contre nous ! Ça c'est quelqu'un qui est... Oh Erling Haaland devant ! Je pense que tu es loup-garou ! Je pense que t'es la petite fille ! Ouais je pense qu'il ment ! Je pense que... Allez c'est parti ! Bagarre à 3 ! 1, 2, 3, bagarre ! C'est parti ! Faudra remettre les timings et tout c'est pour le... Ouais bien sûr ! Tac ! Et pas babar ! Boum boum ! Et là par contre c'est vraiment laid ! Alors que t'es laissé tellement plus aérien ! Tu vois c'est tellement plus la téloche là ! Vous l'avez mis Satriano ? Oui vous l'avez mis ? Ok ! Bien sûr ! Ouais respectez-nous par contre ! L'attaquant de Brest qui va affronter donc le gardien de Dijon ! Oh ! C'est le gardien de Dijon que t'as mis en face ? Eh oui ! Monsieur Saturnin à lac B messieurs ! Et bah écoute il va affronter le gardien remplaçant en coupe de Brest, Grégoire Couder ! Ah superbe ! Superbe ! Ouiiii ! C'est nous ! Mais non c'est lui ! Après c'était nous en rouge ! Parce qu'on a joué en rouge tout le match ! Moi j'étais en mode... Mais non mais c'est pas nous ça ! C'est pas nous ! Moi je suis un battu putain de merde ! Je suis trop triste ! J'aurais dû te suivre ! J'aurais dû te suivre ! Moi je suis... Attends mais qui s'y raconte ? Oh non je croyais que c'était nous ! Ouiiii ! Coup d'air ! T'as failli l'arrêter ! On dirait le père qui est fier d'un gars ! Qui est sur l'ascenseur émotionnel ! Je suis dégouté sa mère ! C'est horrible ! En plus ce Yarsabal on l'a aussi ! Oh putain ! Vraiment ça marchait ! Ça marchait ! Non mais là tu vois avec la télé on voit beaucoup mieux les buts qu'on se prend ! Non mais mec là en vrai... Elle est la même ! Oui coup d'air ! Quel dommage ! Oh ! Ça aurait été dommage ! Ça aurait été dommage par rapport au... Je suis presque déçu qu'il passe pas ce but tiens ! Si quand même ! Enfin je veux dire... Ah putain c'est vraiment dommage ! Il y a combien ? Allez il y a la possession c'est pas mal ! Non mais là tu vois on est là on crée ! Il y a la possession pour toi ! Ouais mais on a aussi des cartons jaunes ! Eh eh première frappe là ! Première frappe ! Il y a de la confiance qui s'installe ! Faut juste qu'on digère un peu ce but encaissé ! Allez ! Les bonnes énergies là ! Tu étais un peu tôt quoi ! Ouais mais je pense que c'est le moment... Ouais mais t'as marqué trop vite comme on dit ! Un pénalty ! Ouais les joueurs sont tout dedans ça se sent ! Oh c'est salibar le fautif ! Oh salibar le fautif ! Sale type un salibar ! Oh là 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 ! On dérange ! On dérange ! On dérange ! On est dérangé ! Je pense que c'est plus ça que tu veux dire ! Oh Yorzabal qui tire le pénal... Allez coup d'air ! Coup d'air ! Coup d'air ! Coup d'air ! On savait ! On savait ! Coup d'air ! T'es là ! T'es là mon grand ! Voilà ! Oui mon grand ! Allez Greg ! T'es magnifique ! Yes ! Coup d'air ! Sous ses faux airs ! C'est pas un vrai gardien ! Coup d'air ! Dans les airs ! Il se jette pour rien ! Coup d'air ! Coup d'air ! C'est notre gardien ! J'adore ! Du stade ! Du bus ! Et de temps en temps au foot ! Gardien du bus ! Nous on fait garder le bus ! On a pas de thune pour le garder dans un parking sécurisé ! Écoute pour le moment c'est pas si mal ! Pfff ! 7 tirs à 3 quand même ! C'est pas... C'est pas... 7 tirs 3 cadrés ! 1 tirs 0 cadrés pour nous ! Peut-être un peu plus direct ! Un truc un peu plus direct ! Voilà c'est tout ! C'est... Mais pour le moment tu vois ! En vrai ! C'est pas si mal ! C'est tellement à chier ! C'est la pire équipe ! Là juste on leur parle un peu tu vois ! C'est dommage parce que... Il y remonte pas grand chose à cette équipe ! Mec Rodri mec il a une mentale de chiffre ! Mais il a fait quoi Gourou avec notre équipe sans déconner ? Non là c'est honteux là ! Moi je pense que... Moi je vous le dis je pense que Gourou il a manipulé les stats de nos... Ça se voit Saliba mon gars c'est plus Saliba ! J'ai pas dit qu'elle est fichier c'est sûr ! Ouais je pense ! Mec Saliba en vrai ! C'est quand même un bet de joueur ! Là ! Il nous a pas fait un bon match ! C'est honteux ! Allez les gars ! J'ai pas peur de le dire hein ! Je pense qu'on nous a nerf ! Devant la puissance ! Je pense qu'on dérange ! On dérange ! L'héros du gazon ! Non mais là c'est... Sachant que tu l'as déjà vu l'histoire du coach qui célèbre le premier but qui est pas pour son équipe ! Allez Mayo ! Putain c'est vrai ! Je fais toujours avoir ! Allez ! Ouiiii ! Superbe ça ! Et on continue ! Non mais là regarde on récupère le ballon ! Et là on est parti ! Oh le pétard ! Oh le pétard ! Alors j'ai pas dit où on récupérait la balle ! Oh le but ! Oh il est magnifique ! Oh c'est... Oh le pétard qui met à 20 mètres là ! Ah ouais c'est beau ! 25 mètres ! Oh ouais c'est beau ! Oh ouais non ! Coup d'air il se détend bien quand même ! Putain mec il la prend sans contrôle comme ça ? Putain c'est... Bravo ! J'ai plus quoi dire ! Non bah bravo ! Les mots manquent ! Les mots manquent ! Oh les mots nous manquent ! Les mots nous manquent mais... On va peut-être adapter... Attends on adapte 2-3 trucs si tu veux bien ! Oh y'a pas de mal y'a pas de mal ! Non mais parce que... On a quand même cette envie de... On adapte 2-3 trucs ! Les mecs se font rouler dessus depuis 6 matchs ! Et il dit bon on va quand même adapter un ou deux trucs parce que c'est vrai que ça se passe pas bien ! Ça se passe pas comme on veut quoi ! Ah je suis mort ! Attends non lui je l'ai sort... Attends mais reste là mec ! Reste là voilà t'es super ! Euh... Frappe la con de toi hein ! Frappe ! On joue avec les U17 de pied carré ! Non c'est dommage ! Bon Oriol Zabal se propose de rentrer Fellaini quand même ! Il nous faut quand même le petit Fefe ! Ouais il nous faut Fellaini je vous en conjure ! C'est là qui est celui qui nous... Il nous manque ! Oh t'as con de pressing ! C'est fou parce qu'à chaque fois qu'on fait rentrer un mec ! Il nous fait un match de merde on dirait non mais l'autre était mieux ! Puis on fait rentrer l'autre on dirait il était nul et qu'on fait rentrer le mec d'avant ! On a pas toutes les infos à ce niveau là ! C'est notre problème ! C'est notre problème c'est le manque d'informations ! On a pas une bonne lisibilité ! Rodri mec c'est quand même incroyable ! J'ai pas les infos sur Rodri mais c'est vrai que c'est fou ! Dommage de merde ce qu'on me fait ! Voilà désolé ! On avait besoin quand même de s'ajuster ! C'était important là parce qu'on compte revenir ! C'est aucun problème ! On a permis d'ajuster aussi vous inquiétez pas ! Contrevenir ! Parce que ça nous arrangerait quand même de ne serait-ce de mettre un but ! Ouais ! On a mis deux buts ! Rapport à ça par exemple ! On a mis deux buts mec ! Mais ouais mais deux beaux buts de ouf quand même ! Après c'est vrai que six matchs deux buts ! On a vibré vite fait ! Après toi t'as eu le droit de vibrer sur un autre but ! Qui était pas notre mais on a vibré quand même ! OUI ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS c'est pas nous ! Tu croyais que c'était nous ? On est fatigués ! On est usés ! On est usés ! C'est quoi tu croyais vraiment encore ? J'ai hâte de faire des changements ! J'ai hâte de faire des changements ! J'ai aussi dit putain ça peut être trop stylé ! Mais bordel ! Ça se voit qu'ils sont en rouge ! J'ai fait une mi-temps ! C'est bon y'a plus de surprise ! Moi ça s'expliquait ! Nan mais mec j'ai eu des changements en jeu ! Tu sais je suis fatigué ! On est tous fatigués ! Tu sais putain ! Après ! Encore quoi ! Grand Mike il est paralysé par la peur ! C'est insupportable ! Pas perdu mec ! Ohlala ! Allez ! Ohlala ! Quel dommage ! Y'a plus de joueurs quoi ! On en met deux devant ! Ils sont plus là quoi ! Allez Félani ! Ohlala ! C'est beau le football quand c'est joué comme ça ! Faut frapper ! Oh coup d'air ! Oh coup d'air ! Oh je pense que j'en ai plus rien ! Je vais te dire ! Oh non mais on était déjà là ! Il y a une douzi ! Eh oui ça va ! Eh tu l'as dit avec du dégoût ! Un peu ! Mais crache nos visages aussi ! On te dira rien bichon ! Oh putain ! Il rentrait dans les critères ! Ouais c'est vrai c'est vrai ! J'aime pas ! Ah je me suis bien fait baiser quand même ! C'est dommage ! Trimel qui est là jusqu'au bout ! Trimel c'est incroyable de l'aligner ! C'est beau ! Ouais alors c'est vraiment une réussite sur tous les matchs ! C'est vraiment le joueur qu'on a envie de remettre ! Si on ne veut en garder qu'un seul ! Allez ! Elle se contente pas sous tard ! Lucas ! Ohlala ! Oh oui coup d'air ! Oui coup d'air ! En tout cas vraie satisfaction coup d'air à arrêter un pénalty quand même sur ce match ! Ouais franchement vraie satisfaction ! Comme tu dis ! Est-ce que Jean on mettrait pas un bon soutard quand même ? C'est le soutard time ! Le gardien remplaçant de Dijon ne se prend pas de but ! C'est vrai c'est vrai ! C'est vrai que ça fait mal au cœur ! Ouais c'est bon ! C'est vrai qu'on n'arrive même pas à le mettre en danger ! Et là ! Et là ! Il se prend pas le nut ! On est de retour ! Marroind ! Back in the game ! Marroind ! On va gagner le match ! Ohlalalalalala ! Oh le timing ! Franchement bravo Dark ! Oh le bichon qui vraiment a un timing ! C'est maintenant ! Parfait ! C'est maintenant Marroind ! Oh putain c'est beau ! Oh ouais c'est beau ! Pas de but comme celui-là ! Pas de but comme celui-là ! Oh oui ! Un coup d'air ! Un coup d'air ! Ah c'est dommage ! C'est beau le foot quand c'est joué comme ça ! Allez ! Allez ! Allez le deuxième il est là ! Tête de Fellaini ! La remontada ! La remontada ! Eh ta grosse tête Fellaini là ! Oh putain mais mec c'est incroyable ! Trimmel qui va en touche ! Non Trimmel qui feinte ! Souta ! Souta ! Il avait le ballon il savait pas quoi ! Ouais mais c'est pas grave ! Y'a Van Dijk ! Mais y'a pénalty là ! Comment tu récupères la balle ? Non on peut pas prendre un contre-assassin comme ça ! C'est honteux ! Y'a des frappes de deuil ! Ils vont deux fois plus vite que nous mec ! C'est pas possible ! Oh c'est dommage ce qu'on voit ! Oh oui ! Coudair il fait son match ! Il en a pris trois mais il fait son match ! Coudair il prend le maillot Coudair ! Ah putain ! Il s'attitude au prochain match ! C'est beau ! C'est le dernier y'en a... Oh ouais c'est bon ! Il joue avec ses potos et ça c'est vraiment fort ! C'est pas évident tu vois de prévoir quand même que la balle... Paul va aller sur le poteau ! Oh là ! Oh ouais ! Dommage qu'il met le dos ! Grimaldo ! C'est presque dommage quand même ce qu'il s'est passé mais... Ah la Hollande ! Oh voilà ! Attends le mec il se retourne quatre fois et tout ça va ! Oh 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 ! Triple Axel ! Triple Axel pour mettre le but c'est clair ! On peut leur demander un peu plus là ! Un peu plus ! Je pense qu'ils font pas assez mec ! Ouais mais je suis d'accord avec toi ! Il y a joué dans le ballon ! Il y a ce manque de... Ouais mais c'est bon mais dans la surface ! Non mais là en vrai faut... Faut cadenasser ? Il faut tenir le résultat ! On aura mis trois buts hein ! Non ? Bah si ! Ah trois buts au total ! Oui pardon ! Tu t'es encore trompé d'équipe ! Non non bah non ! Là j'ai la référence ! Ah c'est dommage quand même ! Je suis un peu triste ! Kouda il a une note de 7.5 ! Et Gendouz 7.3 ! C'est quand même incroyable ! Non mais ce qui est fou c'est les joueurs contre qui... Tu sais on était en mode... Bah eux c'est sûr que ça va le faire ! Allez un petit but là s'il vous plait pour l'honneur ! Et peut-être même pour vivre une dernière seconde folle ! Gendouz ? Allez mon Gendouz ! Jude ? Allez Grimaldo ! Gendouzi ! Allez ! Mais battez-vous ! Mettez des coups putain ! Oui ! Oui ! Allez ! SMS ! Remets-lui ! Oh la petite frappe comme ça agressive là ! C'est beau ça hein ! Non ! Oh superbe ! Je l'ai battu ! Putain parce que là si on marque maintenant ça peut le faire encore hein ! Pour la victoire peut-être pas mais pour le match nul ! Non ! On joue en rouge hein ! Oh ça va ça va ! Coup d'air ! Coup d'air ! Quel joueur ! Quel joueur ! Une révélation coup d'air sur ce match ! Coup d'air il nous régale, il nous fait du bien ! Ouiiii ! Super coup d'air ! Super ! Ouiiii ! Allez c'est fini ! Bravo ! Bien joué Bichon mec ! Bien joué Bichon ! On a cru à un moment donné que c'est de nous qui marquions mais on s'est trompés ! On s'est trompés apparemment ! C'est toi qui as gagné ! Bah bravo hein ! J'ai tout misé là-dessus pour troubler vos joueurs ! Bah nous nous, par l'essence traîneur parce que nous même on était troublés ! C'est troublant ! Bah merci beaucoup en tout cas bravo ! Félicitations à toi ! Et bah on est pas passé loin comme... Bah tout à fait ! J'essuie un petit peu ! On est pas passé loin quand même ! Attends c'est quoi ? Attaque irrésistible ! Et on vient de débloquer le succès ! Attaque irrésistible ! C'était quoi ce succès ? Tain dommage on a pas eu le temps de le voir, je suis dégoûté ! C'est parce qu'on vous marque avec un mec qui vient de rentrer je pense non ? Euh c'est pas sûr hein ! Je sais plus ce que c'est, il faudra trouver quand même l'entreprise ! Attaque irrésistible c'est quoi ça ? On a eu un trophée Steam les gars ! Je crois que c'est marqué votre équipe a établi le record de 6 matchs de je sais pas quoi ! Ah ouais ! Parce que je crois qu'on a perdu je sais pas combien de matchs ! Bon allez on va se retourner dans le lobby ! Go lobby ! Ah go ! C'est dramatique ! Que via ce classement, voilà ! Si je me perds j'aurais gagné ! C'est ce qu'on va se dire ! Et du coup le classement là ? Je peux te dire un compliment, c'est que je me suis inspiré de ton 4-4-2 sur les deux derniers matchs ! Ouais ouais j'ai vu ! Alors du coup les scores de cette dernière journée ! Davos et Le Koon font match de l'un partout ! Ah ! Dark Bichon, Barry Venzi 3-1 ! C'est sérieux ! Et Tycho, Pippion 2-0 ! J'ai senti une pointe d'amertume sur le but de SMS de la tête sur le centre lointain ! Ah non non au contraire ! J'étais très content de ce but mais avant de me rendre compte que c'était pas mon équipe quoi ! Est-ce que vous avez apprécié le but de Doyon quand même ? Ah quelle frappe ! Ah ouais bravo ça ! Quelle frappe ! Non mais en vrai c'est agréable de vous voir jouer parce qu'on voit du foot quoi ! Quelle frappe ! Donc du coup le classement de la saison régulière est le suivant ! Le Koon termine en tête avec 4 victoires et 2 victoires ! Bravo ! Bravo ! Superbe ! Et en plus tu n'utilisera pas les cartes ! Merci pour les grands stopgourous ! J'attends les 100 subs sur le chat c'est ça ? Hugo Lisoire est deuxième avec 4 victoires et 2 défaites à 12 points ! Yeah bravo ! Suivi de Vils avec 3 victoires, 1 nul, 2 défaites et 10 points ! Bravo ! Nous avons Pipillon quatrième avec 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites et 8 points ! Davos et Dark Bichon qui se jouent à 1, 2 diffes de but avec 2 victoires, 1 nul, 3 défaites chacun ! Ah la diffes de but c'est important les gars ! En plan de diffes de but Rivenzy du coup et Poney ferme le podium ! Ah ouais on est bien là quand même ! Ouais mais attention parce que les cartes secrètes hein ! Eux qui est dans l'esprit moi je les félicite ! Alors les cartes secrètes on va faire du coup joker par joker ! Alors les jokers ! C'est le record de but dans la saison ! Rivenzy a utilisé sa carte de but inscrit dans le match contre 6 pions en journée 2 ! Ah dans ton cul ! Donc ça passe à une victoire 3-2 de Rivenzy ! Yes ! Le but à la 90ème de Marouane ! Hugo a utilisé son plus de but inscrit en journée 3 contre Vince ! Donc ça passe en 3-0 au lieu de 2 au lieu de 1-0 ! Dommage ça ! Dommage ! Vince utilise lui-même le bonus plus 2 but inscrit dans le match contre Hugo ! Ah ! Donc ça termine en 3-2 ! Oh terrible ! Incroyable ! Oh incroyable ! Cipion utilise le 2 but inscrit sur le match dans sa journée 5 contre le Kuhn ! Donc il passe à 2-0 au lieu de 0-0 ! Oh ! Le Kuhn utilise son plus de but inscrit dans sa journée 4 contre Hugo ! Donc il passe à 4-1 au lieu de 2-1 ! C'est bon ? Ça change de rien ? Ça change de rien ! Davos met son plus de but inscrit dans sa journée 6 contre Vince ! Donc il fait 2-2 au lieu de la défaite de 2-0 ! Oh ! Bien joué ! C'est un bravo Davos ! Personne nous a attaqué ! Bizarre ! Bichon ! Imagine si tu veux une grâce à ça ! Imagine qu'il gagne ! 2 but inscrit dans la journée 3 contre le Kuhn ! C'est possible ! Donc il gagne 4-3 au lieu de la défaite ! Mais non ! 3-2 ! Oh ! Le Kuhn il se fait voler dans tous les sens ! C'est incroyable ! Bienvenue au Bachelor ! T'étais premier ! Il y a la règle secrète ! Chial au Kuhn ! Chial au Kuhn ! Le bonus moins un but concédé de Rivenzi à utiliser dans la journée 7 contre Bichon ! Donc ça passe en 1-2 au lieu de 1-3 ! C'est pas passé loin à Bichon ! Je vais pas te mentir que nous on espérait le retour ! J'avoue ! Hugo utilise ce même Joker dans la journée 2 contre Davos ! Donc ça fait 1-1 au lieu de victoire 2-1 de Davos ! Waouh ! Oh non ! Vince utilise le bonus en journée 5 contre Rivenzi ! Mesdames et messieurs ! Bravo ! Donc au lieu du match nul ! Non ! Non ! Tu peux pas nous enlever ça ! Vise par Samy de son thème ! Putain ! Je suis désolé ! Oh non ! Vous avez pas le droit de nous faire ça ! C'est le seul point honnête ! Le seul point qu'on a vraiment gagné sur le terrain ! On a sueur de notre front et du front de Marwen Fellaini et de Martin Satriano ! Putain ! Le seul but de Martin Satriano du Bachelor ! Non ! Ah il a annulé ! Aïe 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 ! Non ! Sibion utilise ce bonus en journée 6 ! Je t'aime prendre ce bonus sur le match pour marquer un but ! Donc pareil ! Il gagne une victoire 1-0 au lieu d'un match nul un partout ! Le Koune utilise ce bonus en journée 7 contre Davos ! Donc il récupère une victoire 1-0 au lieu de match nul un partout ! Je suis au fond du gouffre ! Oh ouais ! Là c'est le but de Martin ! Contre moi c'est sûr ! Davos utilise son 1 but en moins à l'adversaire du coup en journée 1 contre Bichon ! Donc au lieu d'une défaite de 1 il fait match nul un partout ! Ah ça change tellement tout ! C'est stylé ! Et Dark Bichon son bonus de moins à but concédé ! Il l'a oublié ! Il n'a pas utilisé ! Oh la la ! Et bah mets lui contre lui maintenant ! Imagine il l'avait mis contre nous ! Sur les 5 buts qu'on marque ! Du coup le classement temporaire à jour ! T'as oublié une de mes cartes Gourou ? Non ? Là c'est au point tu l'as dit ! Je me rappelle plus ! Non mais on a pas envie ! Non non il a fait que les moins 1 là ! Et les plus 2 ! Une de mes cartes là ! Ça va encore pas mal pour moi ! J'ai envie de... Attention Rivenzy peut encore gagner ! Non ! Spoiler non ! Ouais on peut encore ! On peut mais bon... C'est dur quand même ! Alors je veux juste une petite seconde ! En tout cas tout le classement a changé sauf la 7ème place ! C'est fou ces bonus ! Ça marche pas très bien je trouve Gourou ! Un but de plus en différence ! C'est pas mal ! C'est dommage ça se joue ! Vraiment si on avait ne serait-ce que peut-être une victoire ! Peut-être on aurait pu gagner ! Bah ouais ! Déjà si on prenait pas des cartes de Vince alors qu'on est déjà les plus nuls ! Bon bref ! Bref les cartes de Vince sont vraiment très moyennes ! Le chat a pas apprécié ! Je les ai mis ça ! Davos m'a dit c'est moi ! Je me suis dit Rivenzy c'est le sport quoi ! Donc je me suis dit on va mettre une petite carte ! C'est tellement serré ! Alors du coup ! C'est serré hein ! Close game mec ! Rivenzy met le plus 2 points de reçu pour son match contre Davos ! Yes ! Pas mal Rivenzy ! Belle tactique ! Donc pour l'instant on passe à 5 points de reçu ! Et ouais mon gars ! Il fallait le faire celui-là ! Et oui il fallait le tenter ! Alors ! Je note à côté là ! Comme ça ! Ouais ! S'il y a le 0 points ! Ouais ouais ! Hugo utilise son plus 2 points contre Dark Bichon en journée 5 ! Ça donne quoi ça ? Donc il passe à 15 points ! Très bon ! Hugo c'était vraiment la bonne carte amisée hein bien sûr ! Vince utilise son bonus contre 6 pions ! Donc il passe à 12 points ! Ah de toute façon tout le monde l'a utilisé donc ! En limite c'est 2 points pour tout le monde ! Oui oui mais je veux noter contre qui ils ont été utilisés pour les 0 points ! Parce qu'il y a un 0 points qui peut être counter ! Ah c'est vrai ! Ah oui ! Sipion utilise son 2 points contre Vince ! Hop ! Donc il passe à 11 points ! Nous avons Kuhn qui utilise son 2 points contre Sipion ! Donc il passe à 14 points ! J'aurais vraiment aimé d'autres choses mais c'est beau ! On va te faire foutre ! Je sais très bien ce que tu as fait toi ! Plus jamais je te parle de Poney Club ! Tu regarderas le live ! Ouais mais c'est bon ! Bah non je ne regarderai plus rien qui revient de toi ! Davon s'est utilisé son plus 2 points contre Rivendi ! Oh ! J'entends ! J'entends ! Et Dark Bichon l'a utilisé contre Vince et il passe à 9 ! C'est avant le match qu'on fait ! Ouais c'est au close encore ! On devrait être à 6 points ! Le match rapportera 0 points à l'adversaire en journée 6 contre le Kuhn ! Donc c'est moins 3 points pour le Kuhn ! J'annule le stream cuisine Poney Club ! Hugo utilise le match rapportera 0 points à l'adversaire en journée 4 contre le Kuhn ! Alors peut-être ! Oh il va être dernier ! Allez vous faire remplir les deux jeux classe ! Donc c'est moins 3 points ! Il passe à 8 points ! Alors peut-être ! Vince utilise son bonus le match rapportera 0 points à l'adversaire en journée 1 contre le Kuhn ! Ouaiiii ! Eh vous savez quoi ! Vous êtes tous naze ! Let's go ! C'est la plus grande match pour la liste ! Hey du coup, ça lui enlève ses buts ou pas ! Parce que Hugo l'avait rage ! Vince, tu nous enlèves ce point ! Putain, on aurait été devant lui ! Le match rapportera 0 points à l'adversaire en journée 7 contre Hugo ! Vince ! Oh Vince qui a clutch ! donc du coup Hugo qui perd 3 points qui passe à 10 ça se joue au glace le coon qui utilise son match rapportera 0 points à l'adversaire en journée 1 contre Vince sauf que j'en ai pas eu besoin parce que je l'ai tué à la loyale voilà pourquoi il n'y a pas eu de changement de point hélas c'est pas vrai c'était chaud Davos utilise le match rapportera 0 points à l'adversaire pour sa journée 7 contre le coon la défaite hé tu sais quoi tu sais quoi hé tu sais quoi je mérite même plus vous méritez même plus que je dise on est pas dernier on est pas dernier on est pas dernier 3ème match sur 3 fois avant dernier elle va se faire foutre le coon le nul viens gourou ne m'invite plus dans tes trucs de merde t'as pas le niveau le coon ça dégage faut regarder les tutos d'Arthur Ray regarde les tutos pour les visages oh mais l'acharnement est d'une violence Bichon utilise son bonus le match rapportera 0 points à l'adversaire en journée 7 contre Rivenzi qui n'a pas gagné le match c'était pour le brûl c'était notre stratégie comme ça on était sûr tu vois de pas être déçu le classement final nous avons Hugo premier envoie les 100 sub je m'en bats les couilles attends au goal à verra j'étais sûr que c'est Hugo devant oui je crois que c'est Hugo et du coup on nous avons Hugo Vince il a plus un mec ça se joue à un but il y a le 2 de div de but donc il va être premier Vince a un de but ça se joue à un but oh la vache la cipion 3ème a un but mais Vince il a fait faire le back to back en nous volant un point on a Davos qui est derrière avec il a plus 2 ensuite on a en avant-dernier Reeve avec une div de but à moins 10 ouais dommage enfin au moins on n'est pas dernier et en dernier le Coon jamais gagné les 3 premiers matchs Coon t'as fait une erreur tu m'aimes pas je m'en mute je reste vas-y mais c'est pas personnel c'est professionnel tout ça le Coon voyons c'est très bien écoute j'aurais préféré que tu me ramènes jamais de cette soirée voilà ok tu aurais préféré rester avec moi ça que tu fais tu voulais que tu te ramènes à l'hôtel c'est la seule chose qui peut me faire du bien ce soir putain mon Coon ouais ouais t'es Hugo et au premier au gol à verrage il a plus de div de but oh ça se joue à un but mec dinguerie sachant que vous avez tous les deux 9 buts pour et juste que Hugo a 7 buts contre et Vince en a pris un de plus je repense aux arrêts de dernière minute enfin personnellement Vince a pris le but de Martin Satriano qu'il a voulu enlever je repense tellement aux occasions ratés oh là là il est tellement salé en vrai il s'est fait tellement focus non pas tant ouais ouais pas tant j'avoue pas tant que ça pas tant que ça tous ans de classement final félicitations Hugo pour ce titre bravo ouais bravo le grand favori qui gagne merci merci tes viewers avaient vu juste c'est vrai c'est vrai les viewers franchement si je devais miser j'aurais misé sur lui les viewers avaient tout mis sur Hugo et bien vu et surtout pas sur Vince le nul je remercie les tutos d'Arthur Ray c'est une très belle dédicace c'est beau ah putain bravo les gars du coup pour les 100 subs c'est comme la dernière fois ce sera fait sur un de tes prochains live en journée sur un compte qui arrive tu peux le faire je suis en live vas-y je peux pas je peux pas le gérer moi-même ah putain ok ça vient du compte football manager officiel oh ok attention la carte de la boîte quoi exactement donc on me dit dans le chat tant que c'est pas Davos qui gagne moi je suis heureux très bien waouh c'est direct donc voilà félicitations à tous bravo merci merci pour l'envers c'était cool c'était très chouette c'était top c'était marrant avec grand plaisir c'était trop fun tu peux faire un classement sans les buts d'Alande ah il aurait fallu que je tienne ça c'est pas une donnée que j'ai gardée mais oh putain la folie merci beaucoup en tout cas c'était très cool franchement on a bien rigolé je pense que vous terminez à moins 3 au lieu de moins 10 si on a eu les buts d'Alande oui c'est vrai bon c'est vrai ça change pas grand chose je pense c'est vraiment sympa vous êtes pas dernier bah non l'honneur est sauf l'honneur est sauf let's go franchement la perf 5 points remportés avec une victoire 5 défaite bravo merci à l'inverse de De Koon qui a 2 points remportés alors autant pour moi si je peux te corriger c'est un match nul 5 défaite non non mais c'est une victoire c'est pour finale bien sûr ah oui merci beaucoup à jour post joker merci merci je vais tellement dire qu'FM24 c'est de la merde sur les réseaux vraiment oh c'est du mauvais esprit tu veux la prochaine fois Koon je t'invite avec Arthur et on va voir lequel de vous deux va se faire le plus ciblé par les autres invités j'avoue c'est incroyable il était deuxième avant de perdre oui toi aussi non premier non il était premier il était premier ouais ok c'est encore pire pas de chance hein c'est le premier avant de perdre j'ai fait le premier dernier j'ai fait l'ascenseur c'est vrai que t'as fait un sacré ascenseur ah putain c'est beau ça fait des bonnes journées ça merci pour l'invite c'était super ah ouais c'était bien prochaine fois je pourrais aller à d'autres soirées on a bien rigolé en tout cas nous à défaut de bien jouer merci beaucoup merci beaucoup passez une bonne soirée félicitations Hugo encore le boss t'es le meilleur en soirée ciao 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 bon écoute franchement franchement on était pas dans la victoire soirée réussie de A à Z voilà ça c'est pas joué à grand chose on aurait dû gagner je pense mais je pense que ça se joue à quoi à un arrêt de coup d'air un arrêt de coup d'air je vais même plus loin on méritait de gagner si je peux me permettre enfin en tout cas les gens ont vu du foot depuis le début je pense que c'est ouais je suis un peu je suis un peu abattu j'avoue mais écoute c'est c'est la vie c'est la vie c'est la vie faut se rever faut relever la tête de toute façon c'était que le début il faut pas avoir ce tournoi comme une finalité je pense qu'il faut le voir comme une comme un début comme le début de quelque chose comme le début de quelque chose d'une belle histoire d'une belle histoire parce que quand on part d'aussi bas on ne peut que remonter et la remontée ça va nous connaître je pense dans les et la remontée c'est l'objectif bon messieurs dames il est temps qu'on vous annonce je vais chercher peut-être le contrat tu peux aller chercher le contrat je te dis quand tu peux aller le contrat messieurs dames il est temps qu'on vous annonce parce que nous allons lancer dès mardi prochain une aventure une aventure sur football manager en coop comme vous l'avez vu là vous allez nous retrouver cette fois-ci mais avec notre club attends 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 avec notre club avec notre projet l'idée c'est de pouvoir c'est de pouvoir un peu faire monter nos petits gars trouver nos pépites pouvoir un peu vous faire vibrer avec ce projet qui va nous tenir à coeur on le fera sur des horaires plutôt fin d'après-midi comme ça quand vous rentrerez du boulot vous pourrez vous poser nous retrouver ici sur les canapés pour pouvoir justement nous régaler happy hour happy hour au pub after work exactement vous nous retrouvez on va rigoler et il est temps qu'on vous annonce notre club et pour ça je pense que une petite musique je pense que c'est c'est important et on est fiers de vous annoncer let's go et nous signons messieurs dames et nous signons un Wrexham pour la prochaine saison nous allons jouer la montée en première ligue l'objectif Wrexham de la D4 anglaise à la première division let's go Wouuuu Wrex 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 On a été signé par Ryan Reynolds Ryan Reynolds qui s'est dit putain ces mecs là il pue le foot il pue le foot Wrex Wrexham dans votre coeur Wrexham dans le nôtre on va jouer on va jouer avec Paul Mellin Paul Mellin Paul Mellin Paul Mellin Paul Mellin We are fucking Paul Mellin ça va être incroyable Wrex Wrex Un fantastic goal We are fucking Paul Mellin Paul Paul Mellin on va jouer avec Paul Mellin messieurs dames ça va être exceptionnel Wrexham à partir de mardi prochain pour notre aventure Football Manager grandiose on va commencer donc en D4 anglaise en D4 anglaise on va les soulever et l'objectif c'est d'aller chercher la première ligue on va pas se le cacher ça va être difficile ça va être un long projet on va construire une équipe au fur et à mesure avec des agents libres on aura pas beaucoup de budget mais l'aventure l'aventure ne va être que belle ça va être un football ça va être un autre football messieurs dames un football plus romantique un football basé sur voilà sur d'autres valeurs que les gros clubs et ça va être magnifique Gourou il a mis excellent move d'avoir signé avant le Benchlord oui j'avoue c'est vrai c'est vrai c'est bien vu c'est bien vu donc sachez le voilà hop on s'installe on aura des visions sans doute un petit peu contradictoires au début du football là on a un peu des styles de foot voilà différents on peut le suivre un petit peu ce soir on voit les choses un peu de manière différente moi j'ai déjà un petit peu vu ce qui me manquait dans l'effectif avec notamment je vais pas vous cacher qu'on a fait aussi appel un peu à coach Simao pour un peu nous donner un peu son avis sur ça Rexham vraiment si vous ne connaissez pas ce club certains peut-être se disent mais pourquoi ils ont choisi ce club là club gallois déjà c'est un club gallois c'est un club qui joue qui vient de monter en quatrième division anglaise qui a été racheté par notamment Ryan Reynolds et McIllinay qui est un autre acteur américain et donc ils ont essayé de mettre de relancer ce club ce club qui avait dans les années 70-80 touché la deuxième division la deuxième division anglaise et ils en ont fait une série qui s'appelle Welcome to Rexham merci beaucoup les vétérans de France incroyable merci beaucoup pour le raid et donc ils ont lancé ils ont lancé une série qui s'appelle Welcome to Rexham pour parler justement de ce club parler de de la communauté autour du club etc moi j'ai trouvé ça très cool et je me suis dit bah tu sais quoi c'est sur Disney Plus on va y aller c'est sur Disney Plus tout à fait donc vous pouvez voir ça sur Disney Plus si ça vous tente la deuxième saison et sort actuellement en Angleterre et sache que c'est très drôle parce qu'il y a un compte Twitter Rexham France qui a donc le deuxième propriétaire du club en lui disant c'est quand que ça sort en France la deuxième saison et alors ? il lui a répondu en français fuck you non il a dit que la deuxième saison sortait le 27 mars en France le 27 mars en France stylé donc si vous après si vous avez un petit VPN vous pouvez déjà découvrir la deuxième saison I understand what you mean I got it donc voilà donc ce ne sont pas des anglais ce sont des galois sachez-le donc il était hors de question évidemment de jouer à un club anglais vous nous connaissez bien non mais écoute moi ça va dans la veine de ce que je vis au quotidien à Swansea le pays de Galles qui roule sur l'Angleterre et c'est vrai que partir de plus bas pour bien s'élancer pour bien leur tartiner la gueule avec notamment Paul Mellin qui est certes anglais mais dans notre coeur il est plutôt galois quand même d'adoption et d'ailleurs il faudra qu'on change sa nationalité si tu veux bien on pourra regarder ça s'il a les papiers c'est bon et il y a un petit derby Rexham Swansea ça peut être incroyable ça peut être exceptionnel donc il est surtout blessé 3 mois c'est vrai qu'il est blessé cette semaine effectivement au début mais bon ça nous empêchera pas il y a des joueurs de qualité dans cet effectif il y a l'attaquant de l'Ecosse qui a mis une énorme une énorme barre rentrante si vous vous rappelez à Lloris donc ah ouais tu te rappelles pas de ce but de Fletcher une frappe de loin c'est incroyable exactement donc voilà les copains j'espère que ça vous plaît moi j'ai le droit de le faire avec toi ça va être régalage je pense que ça va être du grand n'importe quoi ça va être du très très grand bah là vous avez vu et dites vous qu'on n'a pas gagné un match alors quand on va gagner des matchs imaginez la folie ici et dites vous dites vous qu'on célèbre quand on prend des buts alors qu'est-ce que ça va être quand on va en mettre qu'est-ce que ça va être quand on va en mettre non ça va être ça va être trop cool et moi ça va être dingue franchement je vous le dis il va y avoir une ambiance trop stylée et il y aura de la musique il y aura des trucs et tout ça va être ça va être ça va être incroyable ça va être plaisir tu m'en m'en poses ah mec ça va être ça va être grand donc ce que je te propose c'est que ce truc de Rexhawn on va l'afficher là on va l'afficher maintenant waouh ça y est c'est notre bannière c'est notre bannière un peu comme comme Luffy quoi genre vraiment ça y est c'est notre étendard c'est exactement notre étendard hop tiens je pose ça là derrière pose le je me décale puis la stratégie ça va être clair et net c'est du enfin je pense qu'il faut un esprit guerrier il faut un esprit violent faut qu'on continue sur le bagarre à 3 1 2 3 bagarre parce que c'est ça qu'on va leur foutre dans la gueule c'est magnifique là ce qui se passe là messieurs dames c'est sublime c'est sublime c'est réveillé à poser là en vrai c'est beau en vrai on est au peuple on est au peuple on va coacher les joueurs coach Rebenzi par contre on va pas que je le remette là pour les la régie la régie la régie bien sûr ça va être incroyable c'est important ça va être terrible je vous dis ça va être on va jouer un 4-4-2 bien évidemment n'hésitez pas à nous proposer l'intégralité des joueurs de la base de données et dans le chat ça sera vraiment un pur bonheur ce moment là des joueurs à 25 millions d'euros alors qu'on a un budget de transfert de 250 000 350 francs non ça va être cool ça va être trop trop bien 4-4-2 bien plat comme on aime ah non mais ça va être fou le 4-4-2 sera plat pas notre jeu bien sûr ça va être très très rappelez-vous la belle époque du kick and rush the kick and rush of course bon les copains merci beaucoup d'avoir suivi d'avoir suivi ce live comme on le disait on se retrouve sûrement aux alentours de 17-18h mardi pour alors nous on se retrouve demain en live évidemment mais sinon on se retrouve aux alentours de 17h pour le début de cette aventure pour le début de cette aventure avec Greg Sam mardi ça va être exceptionnel je pense qu'on fera une à deux sessions je pense deux sessions par semaine quand même pour avancer et puis et puis voilà quoi et on se retrouvera aussi pour le signation putain on va se voir oh là 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 putain signation ensemble en plus ça va être ça va être exceptionnel parce que là le signation ça va être enchaînement enchaînement vendredi vendredi 2 vendredi prochain hein c'est vendredi prochain vendredi prochain ouais exactement sachez que du coup vous avez jusqu'à mardi pour nous trouver des petites pépites dans le chat pour se coûter un peu pour nous alors doucement de la pépite pas pépite genre que tout le monde connait on a 300 000 euros donc ça va être du joueur libre oh c'est pas mal en vrai 300 000 euros ouais du joueur libre ce sera du joueur libre vraiment c'est bien donc on prend surtout de l'agent libre on prend de l'agent libre du footballeur et je vais même vous dire on va déjà voir ce qu'il y a là-bas ouais non mais il y a du très bon joueur parce qu'en fait vu que Reynold il a acheté déjà des gros gars en fait c'est un top joueur donc ça on va la première saison on va leur rouler dessus je pense que la première saison ça doit bien se passer mais dès qu'on va arriver en championship à mon avis championship c'est long c'est long c'est dense et c'est ça qui va être bon c'est ça bon les copains vous êtes une très bonne soirée merci beaucoup mon poney d'être venu et on te dit pas au revoir je te dis à très vite fucking Paul Mullen fucking Paul Mullen let's fight